Trop fort, celui-là est trop faible, prévenez-moi tout de suite. Non, c'est très bien, en tout cas, de notre côté, c'est bon. Ok. Alors, effectivement, c'est Ghost & Goblin, le jeu qui a traumatisé une kyrielle de joueurs à travers le monde, y compris moi-même, c'est pour ça que j'étais content de pouvoir le commenter. Et j'ai en effet souffert moi-même de cette étrange pathologie dont les symptômes sont une addiction et une fascination masochistes pour un jeu horriblement difficile et douloureux. Une pathologie que plusieurs personnes qui ont joué à Ghost & Goblin doivent connaître. Alors, Ghost & Goblin, Fantôme et Goblin en français, ou Makai Mura en japonais, a été développé par Capcom et est sorti d'abord sur Bun Arcade en 1985, puis sur beaucoup d'ordinateurs personnels de l'époque, Commodore, Amstrad, Atari, etc. Mais c'est surtout la version NES en 1986 qui a rendu le jeu populaire. Je me suis renseigné j'ai vu qu'il y avait un million six cent mille exemplaires vendus, ce qui n'est pas mal. Donc je pense que je vais parler un peu du jeu pendant que le setup est en train de se faire. Je pense que ça va prendre quand même plusieurs minutes. C'est Tokuro Fujiwara qui a créé le jeu. Il n'est pas assez connu et c'est assez dommage, j'aimerais en parler un tout petit peu. Il est quelquefois crédité dans ses jeux sous le nom de Professeur F ou Roi Arthur, comme le héros de Ghost & Goblin. Et c'est lui qui était à la direction du jeu, donc Ghost & Goblin, mais il est également connu pour avoir été producteur sur les Mega Man NES, ce qui est assez peu connu, et sur DuckTales, qu'on a vu précédemment. C'est aussi le créateur d'un autre jeu qui n'est pas assez connu à mon avis, qui est excellent, peut-être que certaines personnes l'ont connu sur PlayStation, qui s'appelle Tombi. Un jeu très sympathique, et vraiment original, où on dirige une espèce de créature étrange, aux cheveux roses, dans le royaume des cochons. C'est un peu dommage qu'il ne soit pas speedrunné dans cette SGDQ, j'aurais beaucoup aimé. Donc, je vais parler davantage du jeu. Ghost & Goblin, il est surtout connu pour sa difficulté légendaire. Il est classé sur beaucoup de sites qui référencent les jeux les plus difficiles de tous les temps, qui est, à mon avis, un peu exagéré. Je vais en parler un tout petit peu plus tard. Mais à mon avis, Ghost & Goblin, malgré toute sa difficulté légendaire, ne mérite pas d'être classé parmi les jeux les plus durs qui soient. Je vais expliquer un peu pourquoi au cours de la run. C'est vrai que des fois, dans les classements, on voit un peu tout et n'importe quoi. En faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui mettaient Devil May Cry 3 à la première place des jeux les plus difficiles de tous les temps. Personnellement, ça m'a bien fait rigoler. En tout cas, il y a effectivement un article sur jeuxvideo.com que j'ai trouvé de 2010, qui classe Ghost & Goblin carrément en premier dans la liste des jeux les plus difficiles. On comprend facilement pourquoi, parce que, comme vous allez le voir, il n'y a aucune erreur qui est permis. Il faut faire deux fois le jeu, ce qui est assez particulier. Enfin, de là, le classer le jeu le plus difficile, c'est sujet à débat. ce qui a tenu en fait grandement la difficulté du jeu, c'est le fait que on a des continues et des vies limitées, alors qu'il y a énormément d'autres jeux à l'époque qui n'avaient pas cette possibilité. Donc là, dans Ghost & Goblin, même si vous avez des problèmes, si vous galérez, si vous êtes bloqué pendant plusieurs heures, vous pouvez toujours bourrer, 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 au bout d'un moment, ça finit toujours par passer. Alors que d'autres jeux, je ne sais pas, Ghost & Goblin, comme Kid Caméleon, pardon, à mon avis, se proposent une difficulté bien plus ardue du fait qu'on ne peut pas recommencer à l'infini les passages difficiles. Dans Ghost & Goblin, il n'y a pas de problème, on meurt en boucle, ce n'est pas grave, si on a du temps devant soi, on continue à bourrer, bourrer, et ça passe. Par contre, c'est vrai que si on jouait à Ghost & Goblin sur arcade, comme il était sorti sur arcade d'abord, il fallait avoir un bon paquet de pognon pour pouvoir terminer le jeu. Je pense que la borne arcade Ghost & Goblin a dû en ruiner plus d'un. Alors, je vais s'y parler peut-être un tout petit peu du runner, du joueur, qui s'appelle Error72, un pseudonyme incontestablement très charismatique. Il a le world record du jeu, et en fait, il a battu son propre record il y a quelques jours en s'entraînant pour l'événement. Je crois que c'était il y a deux jours, et le record est donc de 20 minutes 11. Le gars, il s'entraînait tranquillement avant de partir à la SGDQ, et il dépasse comme ça son record sans problème. Peut-être qu'il arrivera à battre de nouveau son record aujourd'hui. Ce serait beau. C'est d'ailleurs fort possible qu'il arrive bientôt à aller en dessous des 20 minutes. C'est théoriquement possible puisque regardant ses runs, je me suis aperçu qu'il faisait à chaque fois des mini petites erreurs faisant qu'il perdait à chaque fois quelques secondes. S'il parvenait à rectifier ces erreurs-là, il permettrait facilement à avoir un score, enfin un temps autour de 19 minutes 50, je pense. Peut-être un petit mot sur le scénario du jeu qui est absolument génial, je pense qu'on n'a jamais vu mieux dans toute l'histoire du jeu vidéo. On est le chevalier Arthur, en fait, vous pique-niquez en calbut dans le cimetière du coin avec votre amoureuse, une jolie princesse aux cheveux violets, quand un suppôt de Satan, sans doute jaloux de la beauté de votre go, vient l'enlever devant vos yeux ébahis. Evidemment, vous n'allez pas vous laisser faire et vous enfilez vaillamment votre armure de chevalier et vous allez parcourir un royaume habité par des démons et des monstres redoutables afin de sauver votre cher et tendre dulciné. En vrai, je crois que le nom de la princesse, c'est princesse Prin-Prin, truc comme ça, elles sont toutes prononcées Prin-Prin, princesse Prin-Prin. Je trouve ça assez moche et je ne sais pas trop comment prononcer, alors je préfère dire la dulcinée, la dulcinée du roi Arthur. C'est un extraordinaire du ciné du Tobosso dans mon Q-Code, pour ceux qui connaissent. Oui, c'est vrai que le jeu, c'est un peu comme Barrio, sauf que quand vous faites toucher au lieu de devenir un nain, vous perdez votre armure et puis vous vous retrouvez à poil. C'est quand même beaucoup plus original. et puis comme vous allez le constater, l'univers du jeu n'a absolument aucune cohérence. Alors certes, vous êtes censé incarner le roi Arthur, mais l'ambiance du jeu n'a absolument aucun rapport avec les fameuses histoires de Chrétien de Troie. C'est plutôt une ambiance proche de Castlevania, mais avec de l'humour. Et c'est une sorte de cocktail plus ou moins heureux de tout ce qu'on peut trouver dans les histoires d'horreur. Vous allez trouver des zombies, des démons, des gargouilles. Enfin, bordel, pas possible quoi. Et là, ça commence. Enfin. En fait, non, il ne commençait pas. Il teste apparemment les commandes. J'espère que vous pourrez entendre un tout petit peu les musiques qui sont assez célèbres. Elles ont été composées par Ayako Mori. C'est surtout le premier thème qui est célèbre qui évoque l'ambiance des films d'horreur. Donc là, j'ai l'impression qu'il s'entraîne surtout à appuyer le plus possible sur Select. C'est bon, ça commence. Donc vous allez voir, la première partie du niveau n'est pas trop difficile, même si on galère un tout petit peu la première fois qu'on joue au jeu. Le but, de toute façon, ça va être d'avancer le plus vite possible. Et c'est pas uniquement lorsqu'on speedrun le jeu qu'il faut avancer le plus vite possible. C'est même quand on joue tout seul chez soi. Plus on s'arrête et plus on va paniquer, on ne va pas comprendre ce qui se passe. Donc le mieux, c'est de courir, sauter, attaquer en ayant les meilleurs réflexes possibles. Une fois passée la zone avec les zombies qui passent de partout, on croise directement la première gargouille qui est très agressive. On va la retrouver plus tard dans le jeu. Elle en a traumatisé plus d'un. Là, le dégât qu'il a pris est volontaire parce qu'il sait qu'il va pouvoir récupérer une armure juste après. il avance très vite dans le niveau. Il va se retrouver rapidement dans la forêt où on va trouver des fantômes grinçants. Je pense que vous n'avez la chance de ne pas entendre l'effet sonore de ces fantômes qui d'ailleurs ne ressemblent à rien. Ça fait une espèce de porte qui grince absolument insupportable. Et le premier boss qui est un peu ridicule, c'est une sorte de démon, je ne sais pas trop comment appeler ça. Il suffit de bourrer. Comme dans beaucoup d'autres parties du jeu, de toute façon, il faut bourrer le plus vite possible afin d'enchaîner les 8 ou 10 coups je crois qui sont nécessaires pour s'en débarrasser. La première partie du niveau 2 est vraiment anecdotique. Il n'y a absolument rien à dire dessus. Il faut courir et avancer. les fantômes ne sont pas problématiques. C'est plutôt la seconde partie du niveau qui est réellement intéressante. C'est en général là qu'on finit par rage-quitter le jeu quand on y joue chez soi. En tout cas, c'est ce qui m'était arrivé quand j'avais commencé le jeu pour la première fois. Il va falloir monter cet édifice qui est assez grand et se débarrasser de ces gros porcs magiciens qui balancent des boules magiques bleues tout en évitant les corbeaux un peu bourrés qui vont de haut en bas. ça a l'air simple comme ça parce qu'il permet à tous les éviter mais en fait c'est vraiment très délicat principalement parce que ces gros porcs là il leur faut au moins 8 ou 10 coups pour mourir un peu comme des mini-bosses. La suite de niveau c'est un niveau de plateforme ça peut paraître très simple comme ça mais en fait ça n'est pas vraiment à cause de la rigidité absolument énervante des sauts du roi Arthur. Une fois que vous avez touché sur la touche saut il n'y a plus aucun moyen de changer quoi que ce soit à ce qui va se passer c'est d'une rigidité absolue il n'y a aucun nuancier de saut donc les erreurs peuvent très vite arriver surtout si vous oubliez d'éviter un corbeau dissident et le second boss consiste en fait en deux bosses comme celui que l'on a vu au premier niveau normalement ça ne pose pas de problème il suffit de ne pas attirer les deux en même temps. Je vais essayer de faire F5 sur la page pour ne pas avoir trop de retard donc le troisième niveau devient réellement très difficile c'est pas la première partie qui est problématique tout au début peut être un peu traumatisant la première fois qu'on arrive parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe il y a des chauves-souris qui tombent sur nous mais en fait il suffit de se baisser et après la suite du niveau est réellement très simple en tout cas dans la première partie c'est uniquement à partir de la seconde partie après cette statue là que les vrais problèmes commencent à arriver avec le retour des gargouilles qui vont dans tous les sens donc là il parvient à se débarrasser sans trop de problème de la première gargouille en fait pour vous jouer chez vous il vous faudra sans doute de nombreux essais avant de pouvoir réussir c'est vraiment très très difficile ce qu'il parvient à faire parce que ça demande une précision incroyable les ennemis ont tendance à faire des courbes un peu étranges quand ils s'élancent vers vous il faut réussir à enchaîner rapidement 4 coups pour pouvoir s'en débarrasser il y a plusieurs chemins possibles mais le plus pratique c'est d'aller en haut c'est plus simple il y a moins d'ennemis à affronter ça permet d'éviter les ennemis qui sont sur la gauche et là il y a ici une dernière gargouille avant de pouvoir affronter le boss il récupère la torche la torche qui est une arme un peu ambivalente elle peut être très pratique notamment contre ce boss là mais elle peut être embêtante principalement parce qu'elle est très lente le dragon est très très difficile à battre réellement à cause de ses déplacements assez étranges simplement il a un pattern uniforme à chaque fois que vous retrouvez le boss il va faire exactement les mêmes mouvements donc une fois que vous connaissez le pattern par coeur il n'y a plus qu'à appliquer à tirer au bon moment et ça ne devrait pas poser trop de problèmes le niveau suivant est franchement plus simple les plateformes là sont très embrouillantes la première fois qu'on arrive dedans on se demande qu'est-ce qui se passe c'est quoi ces plateformes qui vont dans tous les sens mais en fait ça ne pose pas réellement de problème une fois que l'on sait où est-ce qu'il faut aller là on va rencontrer quelques ennemis une gargouille et puis surtout des fantômes et des flammes qui partent en dessous quand on connaît leur emplacement il est plus facile de les éviter mais la première fois c'est souvent un piège l'armure rouge qui finiate il ne faut surtout pas s'en emparer puisque ça vous transforme en grenouille c'est un des nombreux trolls de ce jeu magnifique le record du monde quelqu'un me l'a demandé sur le chat est à 20 minutes 11 donc là retour du boss du dragon comme vous pouvez le constater les développeurs n'ont pas forcément été très originaux et très innovants du point de vue de la création des boss il l'a battu réellement facilement pour l'instant c'est un sans faute il n'a fait aucune erreur espérons que ça se passe ainsi jusqu'à la fin donc cette zone là c'est l'enfer si vous avez déjà eu le courage d'arriver jusque là c'est souvent ici qu'on finit par se décourager et par jeter la console en l'air la difficulté monte réellement d'un cran il y a les fantômes qui viennent de partout il faut se débarrasser des squelettes il a croisé la hache mais la hache même si elle est très fun à jouer n'est pas forcément la plus adaptée surtout dans cette partie du jeu et ici on retrouve les fameux gros porcs magiciens qui sont vraiment insupportables ils nous attaquent du bas il faut réussir à manipuler leur comportement pour qu'ils se situent au bon moment la musique du jeu devient ici assez dissonante assez désagréable aux oreilles quand on est bloqué ici pendant plusieurs heures on finit très rapidement par couper le son la musique est bien en fait parce que ça met réellement dans l'ambiance mais ça devient trop stressant vous allez voir pourquoi est-ce qu'il faut terminer deux fois le jeu en fait il y a un gros troll de la part des développeurs je vais vous expliquer rapidement pourquoi on arrive au poste de Satan qui n'est pas trop difficile plus facile que le dragon en tout cas et on arrive déjà en fait le jeu est assez court on arrive déjà au dernier niveau le dernier niveau qui est absolument affam horrible j'ai essayé de le faire encore ce matin pour me préparer et puis c'est vraiment l'enfer je ne vous conseille vraiment pas d'essayer ça chez vous voilà il fait un petit turnbatch boost pour gagner une quelques secondes on va recroiser tous les boss du jeu enfin il n'y en a pas beaucoup les démons et puis le dragon il va dans tous les sens il récupère l'arme du bouclier qui est très efficace elle ne permet pas réellement de se défendre même si ça élimine les projectiles qui sont en face de nous c'est surtout une arme qui va permettre d'éliminer le boss beaucoup plus facilement donc là il y a une part des RNG par rapport au pattern des ennemis pour l'instant ça se présente franchement plutôt bien il parvient vraiment à manipuler le comportement des ennemis là c'est le passage vraiment délicat il se prend un dommage volontairement il va essayer de foncer vers le boss et normalement ça passe l'avant dernier boss le DE satan là c'est en fait une blague parce qu'il suffit de se bloquer au fond et de spammer comme un goré quand on ne connait pas cette technique on se chie complètement dessus en essayant de battre les deux en même temps mais quand on sait qu'il suffit de s'enfoncer dans le mur et de bourriner comme un con après ça passe tout seul donc là le boss de fin qui s'appelle Astaroth une espèce de démon aux cheveux violets il n'est pas difficile par rapport aux autres niveaux qu'on a passé devant c'est franchement pas ce qu'il y a de plus difficile dans le jeu et là c'est le gros troll on pensait avoir terminé et en fait on me dit que tout ça c'était de l'arnaque c'était une grosse illusion on se fait complètement gouaquer par le jeu il faut tout recommencer donc si on va voir la vraie fin du jeu et c'est ce que va faire monsieur Erreur72 on va refaire le jeu donc comme c'est allé très vite ça permettra de revoir ce qu'on n'avait pas eu le temps de voir c'est formidable donc on recommence le jeu avec l'arme qui est assez efficace et je viens de voir qu'il vient de récupérer la dague qui est en fait de très loin la meilleure arme du jeu comme dans Bullet's Ghost d'ailleurs c'est la meilleure arme du jeu parce qu'elle est extraordinairement rapide il peut spammer l'attaque très violemment très rapidement sans aucun problème donc là c'est vraiment une run absolument impeccable pour le moment il n'a quasiment pas fait d'erreur c'est à peu près certain à moins qu'il y ait des problèmes qu'il arrivera en dessous des 21 minutes avec un peu de chance ce sera peut-être un record du monde ce serait magnifique c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi est-ce que les développeurs ont eu cette idée complètement folle de se dire bon bah pour emmerder les joueurs on va les forcer à faire deux fois le jeu mais en fait c'est une idée assez ingénieuse parce que ça engendre réellement la frustration dans la part de joueur il veut voir le game over il veut sentir qu'il a la satisfaction de terminer le jeu mais en fait non ça le force à recommencer et comme dans beaucoup de jeux vidéo de toute façon dans Ghosts and Goblins le plaisir ça vient de l'équilibre un peu instable qui se fait entre la frustration face à l'échec et l'énorme sentiment de satisfaction qui nous prend quand on réussit enfin un passage difficile c'est vraiment le genre de jeu qu'on déteste et qui nous énerve mais qu'en fait au fond de nous on ne parvient pas à ne pas adorer donc là on retrouve le second niveau la seconde partie du second niveau avec tous les problèmes qui viennent avec c'est vrai que la frustration dans les jeux vidéo c'est très important si tous les jeux étaient simples comme ils ont tendance à l'être aujourd'hui il aurait sans doute beaucoup moins de plaisir il y a de beau dans l'homme c'est qu'il parvient à se poser des obstacles et à les surmonter par la force de sa volonté que les grecs appelaient lagone c'est quand même assez formidable je pense que la phrase du philosophe danois Soren Kierkegaard résume assez bien l'esprit du jeu et des speedruns en général le chemin n'est pas difficile c'est le difficile qui est le chemin avec cette phrase on parvient à tout y compris à terminer Ghost and Goblin et avoir la vraie fin en faisant la boucle du jeu pas de problème pour le double boss surtout avec la dague de toute façon de toute façon je pense qu'on se souvient beaucoup mieux d'un jeu vidéo qui nous a marqué par des obstacles difficiles où on a galéré pendant 10 heures que des jeux fondés sur un scénario même s'il est bon des jeux qui sont parfois excellents mais qui laissent un souvenir moins impérissable parce qu'on était davantage passif en y jouant Ghost and Goblin on sent qu'on y a mis son âme dont on a réussi à terminer le jeu on a un tel sentiment de fierté donc là il est à poil espérons qu'il ne se fasse pas toucher normalement il a moyen de récupérer une armure dans pas longtemps là c'est dangereux ok c'était juste impeccable là il va pouvoir récupérer l'armure comme ça il va pouvoir battre le boss de manière un peu plus safe ce niveau est vraiment horrible j'en ai des souvenirs détestables je pense vraiment que quiconque essaye le jeu pour la première fois passe au moins minimum une heure sur ce niveau là donc là donc là le niveau suivant qui encore une fois va vraiment être anecdotique avec les plateformes je pense qu'ils auraient pu rajouter quelques ennemis là à ce niveau là des fantômes qui iraient un peu dans tous les sens ça aurait rajouté un peu de complexité là la courbe de difficulté baisse de manière un peu trop drastique ça frustre le temps est réellement excellent pour le moment il est à 16 minutes je croise les doigts pour qu'il parvienne à battre son record vraiment des jeux comme ça je trouve que ça s'est vraiment perdu on dit quelquefois qu'il y a une nouvelle mode des jeux difficiles qui est apparu avec quelques jeux indépendants ou avec les Dark Souls mais la difficulté à mon avis n'est pas comparable et puis il n'y a pas la même ambiance de frustration donc ils peuvent bien abattre le dragon sans trop de problèmes ok c'est parfait oui en fait ce que je voulais dire sur Dark Souls c'est que j'ai joué récemment puisqu'on disait que c'était un jeu extraordinairement difficile c'est vrai que le jeu est difficile mais on oublie souvent de préciser qu'à cause de la possibilité de farmer et de monter des niveaux et de se renseigner sur les points faibles des boss qui ont toujours des points faibles particuliers mais la difficulté est quand même grandement atténuée par ça surtout qu'on peut se faire aider par d'autres personnes des jeux comme Ghost and Goblin on est dans la solitude face à un jeu qui nous troll en permanence qu'on est obligé de refaire deux fois c'est quand même une autre ambiance avec une musique horrible c'est ça un vrai jeu violent c'est vrai que Volgar c'est pas mal comme jeu qui ressemble un tout petit peu dans l'esprit du gameplay à mon avis à Ghost and Goblin parce que c'est très rigide également il maîtrise parfaitement les patterns c'est vraiment impressionnant il a une précision incroyable il est à 18 minutes toujours un très bon temps c'est vrai que Super Meat Boy est un jeu vraiment très difficile dans un autre genre je pense d'ailleurs que faire un speedrun en 106% de Super Meat Boy est sans doute beaucoup plus difficile que faire le speedrun qu'on est en train de voir actuellement tant ça demande de discipline mais enfin Super Meat Boy même les niveaux les plus difficiles quand on dose 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 ça finit effectivement par passer mais c'est vraiment aussi dans l'ambiance Gaston Goblin c'est le troll avoué c'est pour ça que j'adore ce développeur parce que c'est un vrai troll il fallait vraiment avoir beaucoup d'audace pour faire un jeu quand à la fin on nous dit ah ben en fait tout ça c'était qu'une pure illusion c'était pour du faux maintenant tu vas faire le vrai jeu faire un exploit une fois c'est pas assez il faut le faire deux fois pour que ça ait de la validité ah il a raté son damage boost bon c'est pas trop grave il a perdu quelques secondes là on se rapproche réellement de la fin il récupère l'armure les armures sont un peu secrètes il faut faire des mouvements étranges genre sauter en arrière pour les faire apparaître tu sens problème le gros port là le passage le plus difficile il fait le damage boost ça a l'air de passer il a évité de peu le projectile et on arrive aux deux bosses gratuits et c'est le bourrage normalement sans aucune difficulté il va pouvoir battre le boss s'il ne fait pas d'erreur en un peu moins de 10 secondes donc le temps va être vraiment excellent même si ce ne sera pas un record je suis en médium mais je vais essayer d'actualiser le stream et voilà c'est terminé donc en 20 minutes 34 36 donc la fin est vraiment formidable vous retrouvez enfin votre bien aimé vous faites des papouilles et vous avez surtout un grand sentiment de satisfaction vous êtes dans le bonheur le plus absolu parce que vous avez réussi à terminer le jeu que personne d'autre dans notre entourage n'a réussi à terminer c'était vraiment très très bien joué de la part de monsieur Error72 je pense que c'était réellement impressionnant pour vous rendre compte de toute la difficulté du jeu je vous conseille de l'essayer chez vous ne serait-ce que le premier niveau et puis vous allez voir à quel point c'était difficile de faire ce qu'il a fait sans aucune grande erreur et maintenant on ne va pas vraiment changer d'ambiance puisqu'on va rester sur Ghoul & Ghost qui est sorti trois ans plus tard en 1988 ouais on fera un tout petit point timer une fois que ça commencera j'hésite à lancer une pub parce que je pense que ça va aller vite a priori le setup oui c'est vrai que je pense qu'ils vont aller très vite on va très vite mettre une pub mais de toute façon tu peux rester les gens nous entendent a priori ils ont tous fait la fameuse strat pour avoir désactivé mais quand même ne pas avoir les pubs bref mais oui je te laisse discuter parler du jeu vas-y vas-y pour ceux qui connaissent pas j'ai oublié de préciser que l'engui video game nerd a fait une vidéo très drôle sur ce jeu sur gust and goblin je vous conseille vraiment de la regarder parce que toute la rage que peut susciter un jeu vidéo est parfaitement exprimé non kaoru je ne suis pas un runner mais par contre j'ai beaucoup dosé le jeu il y a quelques années quand je faisais mes études ça me détendait de me frustrer ainsi sur un jeu vidéo aussi difficile je connais moi bien cool and ghost je l'ai moins dosé mais il est franchement du même acabit vous allez voir c'est très proche de l'esprit gust and goblin il y a juste quelques petites différences significatives au niveau des armes au niveau des armes mais sinon ce sera exactement le même esprit avec la boucle à la fin obligatoire le golden ghost qui est aussi sorti sur sur arcade donc encore une fois les personnes qui ont dû doser le jeu sur arcade à mon avis devaient avoir beaucoup de pièces de 5 francs dans leur porte-monnaie s'ils voulaient réussir à terminer le jeu ce serait assez amusant d'imaginer certains jeux difficiles actuels comme Super Meat Boy ou même comme Dark Souls sur arcade où il faudrait à chaque fois mettre une petite pièce de 1 euro à la fin de chaque mort pour remettre du crédit là on sentirait réellement la douleur de la mort parce que perdre ses âmes ces milliers et ces milliers d'âmes qu'on a fait mais dans Dark Souls c'est pas assez douloureux perdre en plus ses euros je pense que ça rajouterait encore l'espèce d'équilibre frustration-plaisir qu'il y a dans ce jeu la frustration c'est pas l'inverse de la détente en fait je suis pas si sûr parce que c'est souvent quand on a une petite frustration quelque chose qui nous résiste comme ça que après en mettant toute notre énergie pour réussir à surmonter cette frustration qu'on a une joie réellement formidable et je crois que les gens qui n'ont jamais connu ces jeux là où on est frustré où on n'arrive pas à avancer et où finalement on est tellement heureux d'avoir réussi ils ne peuvent pas savoir de quoi je parle ouais ça fait un peu commentateur masochiste mais j'assume Super Meat Boy au Stick Arcade j'ai déjà essayé ça passe de toute façon tous les jeux où il y a deux boutons ça finit par passer bon le problème c'est le Stick qui quelquefois manque un tout petit peu de précision par rapport au joystick mais ça passe il y a une sensation quand même du Stick Arcade qui est assez irremplaçable j'ai vu que le TAS le Tool Assisted Speed Run de Ghoulenghost a été fait en 13 minutes 18 et le record du monde qui est détenu par le runner qu'on va voir dans un instant est de 16 minutes 29 donc il y a à peu près 3 minutes de différence entre le TAS et le record du monde en speedrun c'est pas une différence tellement importante et je pense que Aquas j'ai vu ses runs récemment a largement les capacités de faire en dessous de 16 minutes il va peut-être réussir à le faire bientôt Je crois que le setup est assez lent pour le moment mais c'est aussi intéressant de contempler des hommes charmants s'installer sur un canapé Alors je peux déjà vous spoiler l'histoire du jeu qui est encore une fois évidemment géniale à la hauteur du précédent c'est trois ans après les terribles événements de Ghosts and Goblins et cette fois-ci c'est pas Astaroth comme dans le premier mais c'est Lucifer en personne Lucifer, Satan, Loki à plusieurs noms, c'est rapidement confus, bref Lucifer qui enlève les âmes de tout le monde y compris celle de la Dulcinée d'Arthur la princesse machin truc bidule là et notre quête est évidemment d'aller vaillamment oxyre Lucifer pour que tout le monde puisse retrouver son âme vivre dans la paix, la sérénité la bonne humeur, la fraternité universelle et les musiques du jeu n'ont pas été faites par la même compositrice cette fois-ci c'était Tamayo Kawamoto qui a fait le jeu elle était également connue pour avoir fait la musique de nombreux shoot them up et encore une fois je ne sais pas si vous allez bien entendre les musiques du jeu mais elles sont très intéressantes en fait elles vont devenir de plus en plus dissonantes au premier niveau ça va être le thème très connu de Ghost and Goblin qui est repris dans tous les Ghosts and Goblin mais le second thème dans le second niveau est beaucoup plus champette c'est d'où on a l'impression que c'est un jeu encore à peu près soft mais après on vire de plus en plus vers les dissonances des dissonances assez désagréables à l'oreille mais qui créent une ambiance assez formidable dans le jeu je crois que la compositrice ça a dû un peu trop écouter du Sean Perg dodecaphonique avant de composer les musiques de fin de jeu ça a eu mon signal que pring 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 machin truc ça peut vouloir dire guenievre en japonais ce qui serait logique roi Arthur et guenievre ça n'explique pas pourquoi le roi Arthur et guenievre se retrouvent dans un monde complètement fou la Castlevania avec des monstres qui sortent de tous les pires films d'horreur oui c'est vrai que là Aquas va jouer sur la version arcade du jeu en fait il va jouer sur la Playstation 2 il me semble qui permet grâce à un jeu sorti par Capcom de jouer à plusieurs anciens jeux arcade de Capcom des années 80 et Arthur sera encore une fois en calbut mais cette fois-ci vous allez voir on va avoir davantage les détails de son calbut on va pouvoir s'apercevoir que c'est un calbut blanc à poids rouge et on voit mieux l'expression de visage de Arthur qui est là c'est franchement assumé le côté comique alors que dans la version NES à cause du jeu très pixelisé on ne voyait pas grand chose là on voit franchement que la série des Ghosts and Goblins s'affirme complètement dans l'humour la parodie parodie des autres jeux du même genre d'ailleurs la jeune femme que l'on voit à droite sur le canapé a un petit air de la princesse Prin Prin Guenièvre la dulcinée du roi Arthur c'est vrai que dans ce jeu on va pouvoir non seulement avoir une armure mais en plus une armure d'or ce qui fait très Sensei A l'armure d'or va permettre de faire des coups spéciaux avec les armes que l'on reçoit des coups spéciaux assez impressionnants et qui peuvent être très efficaces en speedrun on va le voir notamment dans la run là il faut bien nouskovre s'apprête à commencer on voit les touches du jeu qui sont effectivement très difficiles à assimiler courir avancer sauter souvent avec les commandes les plus simples quand on fait les meilleurs jeux donc là on voit le roi arthur et que nièvre se faire des patouilles des papouilles avant de commencer malheureusement c'est le machiavélique lucifer qui va les séparer oui c'est vrai c'est pas un short à poids c'est un short à coeur c'est beaucoup mieux pour le swag c'est très important je change sa config c'est un peu plus On va continuer à tester la manette. C'est vrai que le jeu est très sombre, la version Megadrive, qui contient assez peu de différences significatives avec la version arcade est un peu plus éclairée. La version Megadrive de Ghoul & Ghost est en fait un tout petit peu plus simple, même si on a la possibilité de jouer en deux modes de difficulté, entraînement et professionnel. Et le mode professionnel correspond à peu près à la difficulté du mode arcade. Alors je vois qu'on va bientôt redémarrer du coup, est-ce que tu t'es mis en source ou pas ? Bacchus, est-ce que tu m'entends ? Oui je t'entends, je suis en médium actuellement. Tu es en médium, est-ce qu'il y a un moyen que tu te mettes en source ou pas ? Parce que Normalement la connexion devrait tenir. Ouais, on s'excuse pour la capture, c'est pas nous, c'est eux dont la capture du jeu est vraiment sombre, on pourrait pas faire grand chose par rapport à ça. C'est eux, on peut pas changer grand chose à ça. Oui c'est vraiment dommage, c'est très obscur. Ouais, j'ai l'impression que c'est leur carte de capture qui est pas du mal. Ça va pas tarder à commencer, donc on va faire un point TME ensemble dès que ça commence. Ouais, ça marche. C'est le port de PS2, le port de PS2. C'est le port de PS2, le port très fiable. On a la belle princesse Prin-Prin qui nous a rejoint. Eddobean, elle présente les gens sur le canapé, je ne sais pas si tu les connais. Et un ami local de moi, il va vous donner un hype pour cette run. Alors, comment ça ? Il y a un ami, visiblement, qui habite là où ils sont dans le Minnesota. Allez ! Et je veux aussi dédicater cette run à tous ceux qui ont vu jouer ce jeu. Ok, je pense qu'on est prêt à aller. Ok, on va commencer. Merci, merci. Le timer commence après l'ouverture. Si vous voyez l'art sur le screen. Je reste juste avec toi, 5 secondes pour le timer. Ok, ça marche. Les timers ne commencent pas à la cutscene, mais une fois qu'on commence à bouger. C'est pas mal de jeux, de platformers un peu comme ça. Voilà, ça commence. Ok, là je suis à 3 secondes. Ok, c'est bon. Donc, le premier niveau ressemble beaucoup au premier niveau de Ghost & Goblin. L'esprit est le même. Là, il va cette fois-ci courir tout le temps dans le jeu, parce que comme dans beaucoup d'autres jeux, courir est plus rapide que... Sauter est plus rapide que... Sauter est plus rapide que courir. Je me suis complètement embrouillé, désolé. Il y a des vautours qui ne sont pas très agressifs, on peut les éviter sans trop de problèmes. Le vent qui nous retient est un tout petit peu embêtant, mais on peut facilement comprendre comment éviter les ennemis qui nous viennent. Et il y a les retours des gros porcs, mais cette fois-ci, c'est un peu décevant parce qu'ils ne sont pas aussi redoutables que dans Ghost & Goblin. Et on est déjà au premier boss. Premier boss qui est vraiment assez facile, même sans speedrunner le jeu. Il est assez facile parce qu'il est très lent. C'est très facile d'éviter ses coups. Le seul problème, c'est quand on se retrouve avec une autre arme, genre avec l'épée. Avec l'épée, c'est très difficile de l'abattre. Mais avec l'arme de base, normalement, ça ne pose pas de problème. Alors le second niveau, avec des tortues très étranges, des tortues possédées qui sautent n'importe comment. On peut facilement être embrouillé la première fois qu'on arrive dans ce niveau. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a des trous cachés sur les ponts qui sont en fait très fragiles. Et si on tombe, c'est la mort assurée. On retrouve également les gargouilles. Les gargouilles sont toujours aussi embêtantes, par contre. Même si là, ils s'en débarrassent sans trop de problèmes. Toujours avec la technique du saut qui permet d'aller réellement vite dans le jeu. De toute façon, peut-être que vous allez le constater, Ghoul & Ghost est quand même franchement plus simple que Ghost & Goblin. Pour différentes raisons, il y a plus de checkpoint. Il est même plus court, puisque le jeu se termine plus rapidement. Oh, le second boss, également assez simple. La première fois, il peut être très impressionnant parce qu'on voit des flammes un peu partout, ils sautent. Mais en fait, comme son pattern est très prévisible, c'est réellement très très simple de prévoir ses déplacements et de ne pas se faire toucher. Et on arrive au niveau à scrolling vertical, qui ne pose pas particulièrement de difficulté. Mais c'est un niveau assez important, parce que c'est là que l'on va réussir à récupérer des armes importantes. En fait, il a environ, il me semble, 80% de chances de récupérer la dague, qui comme dans Ghost & Goblin, est de loin la meilleure arme du jeu. Sauf l'arme spéciale qu'on verra dans le second cycle. Donc la dague est vraiment très rapide, elle permet de battre les ennemis très rapidement, sans aucun problème. Et il s'est transformé en chevalier du Zodiac, même s'il n'a pas besoin de faire attaque spéciale pour le moment. Donc le passage-là ne pose pas de difficulté, il faut juste se dépêcher, ça ne pose aucun problème. Là, on arrive à un passage assez peu anti, je dirais, parce qu'on est en train de sauter sur des langues frétillantes et très toriques, qui sortent de statues de démons. C'est un passage qui peut être assez délicat, surtout qu'il peut y avoir des drops assez étranges. Des armes, dont on n'a pas envie, qui sortent un peu de nulle part. Bon, il a réussi sans problème. Et on arrive déjà au troisième boss. Il est vraiment complètement gratuit celui-là, il n'a aucun intérêt. Il y a des espèces de nuages, cyclopes, même quand on speedrunne pas le jeu, franchement, il est complètement gratuit. Les développeurs, ils n'ont pas réussi à faire un boss assez frustrant, c'est une déception. Ce niveau-là est déjà un peu plus problématique. La première partie n'est pas trop difficile, il faut juste être patient. Mais normalement, ça ne pose pas trop de problèmes. Il faut faire attention, on ne va pas trop sauter non plus, parce qu'on peut facilement mourir à cause des diamants qui peuvent nous tuer, qui sont au-dessus. Donc là, il le fait exprès de mourir, c'est pour recommencer avec l'armure. Et il va faire un damage boost qui est assez simple à faire, même chez vous, vous pouvez le faire. Puisqu'il suffit de se faire projeter au bon moment. La seule difficulté, c'est de ne pas trop se diriger trop vers la gauche, puisque dans ce cas, on se retrouve complètement éjecté dans le vide. Alors ça, ce boss, il est vraiment insupportable. Bon là, évidemment, il va le battre sans trop de problèmes. Mais quand on se retrouve ici avec une mauvaise arme, c'est vraiment très difficile. C'est un boss qui contient beaucoup de RNG, parce que les limaces peuvent sortir de nulle part. C'est pas évident de savoir quand est-ce qu'on peut réellement attaquer. Il faut attaquer vers le bas, et on ne peut pas le faire tout le temps. Mais là, il l'a battu réellement très facilement. On arrive déjà, ça va vraiment très vite, au dernier niveau. Le niveau où on va être embêté par les gargouilles. Avec ce pattern toujours très bizarre. Il est très calme, il parvient parfaitement à maîtriser le comportement des gargouilles. C'est vraiment très difficile à faire, normalement. Là, il suffit de monter en évitant les gros porcs qui semblent vomir. Très charmant. Voilà, il a perdu un tout petit peu de temps ici, mais rien de bien grave. Là, c'est assez délicat de monter sans se faire toucher. Il faut vraiment partir à la seconde près. Évidemment, ça ne lui pose pas de difficulté. On retrouve le premier boss de fin de Ghost & Goblin, mais qui ici devient complètement gratuit. Et on va de toute façon retrouver tous les boss qu'on a rencontrés dans le jeu. Ils vont vraiment mourir très facilement grâce à l'effet spécial de la dague, qui permet en fait, quand on charge, vous voyez la barre en bas à gauche de l'écran, permet de se dédoubler et du coup d'attaquer avec beaucoup plus de violence et d'agressivité. Bon là, il n'a pas le temps de tuer les boss. Il est pressé de retrouver sa chair étendre et que nièvre. Donc, il se débarrasse uniquement des boss qui sont nécessaires pour avancer. Les nuages, l'anecdotique, il peut les éviter sans trop de problèmes. Ah, voilà, il y a eu un petit imprévu. Il a récupéré la torche, puis il a récupéré l'arme normale du jeu. Donc, c'est un peu embêtant puisqu'il était censé avoir la dague, mais normalement, il devrait s'en sortir quand même. On va voir ça tout de suite. Et voilà, il a réussi. Heureusement qu'il avait l'armure dorée. Et là, bon, comme d'habitude dans la série des Guns and Goblins, parce qu'une bonne blague, c'est rarement assez drôle. C'est bien de la faire plusieurs fois, sur plusieurs années, dans plusieurs jeux vidéo. Et donc là, dans Bull and Ghost, on nous refait exactement la même vanne. Bon, en fait, tout ça, ça ne marche pas. Il faut que tu recommences tout le jeu. Il faut que tu retournes au village pour que tu viennes sauver ta chair et tendre dulcinée. Et donc, on recommence encore une fois. Remarquez que c'est quand même très pratique quand on est commentateur, parce que ça permet de repasser sur les passages qu'on n'avait pas eu le temps de bien voir. En fait, dans le second cycle du jeu, il va normalement être capable de recevoir un moment précis, vous allez voir, une arme qu'on appelle le Psycho Canon, qui est vraiment très puissante et qui va permettre de battre Lucifer. Donc là, il est déjà à Wipe, ce joli caleçon avec des cœurs ou avec des fraises ou je ne sais pas trop quoi dessus. Il ne peut pas faire le damage plus du coup, puisqu'il s'est fait toucher juste avant. Il va perdre quelques secondes. On sent qu'il est prudent, il n'a pas envie de faire n'importe quoi. Quand il est sur Twitch, il prend en général un peu plus de risques. Ah, le gros porc a chargé, il a failli décéder. Heureusement, il a réussi à spammer à temps. De toute façon, dans ce jeu, une grande qualité quand on est joueur, c'est d'être capable de bourrer le plus vite possible. C'est très important. Il n'était pas capable de bourrer aussi vite les boutons, il se ferait dévorer par le gros porc. Ce n'est pas vraiment trop d'expliquer, mais le jeu a une difficulté dynamique. Oh, je comprends. Donc voilà, le boss, qui encore une fois ne pose pas de problèmes particuliers. Mais on va retrouver le niveau si charmant avec les tortues possédées. Ah vraiment, oui. La première fois qu'on se retrouve dans ce niveau, on ne comprend pas trop qu'est-ce que c'est que ces tortues-là, ces carapaces. On a un peu du mal à prévoir leur comportement. Il faut vraiment s'habituer. Oui, les tortues-là n'ont rien. Les tortues-là, il a envoyé des choses qui étaient déjà mortes après toi. Oui, les tortues-là. Donc c'est juste une memorisation. En fait, si vous passez à travers ces portes, elles vont falloir, et vous allez falloir dans ce quicksand. Je pense qu'on voit quand même assez clairement que le jeu pose moins de difficultés. Je pense que le jeu est à bon équilibre entre Ghost & Goblin et Super Ghoul & Ghost. Pour les personnes qui souhaitent commencer la série des Ghost & Goblin, c'est peut-être bien de commencer par celui-là. Il est franchement plus accessible. Super Ghoul & Ghost sur Super Nintendo était plus long, avec plus de subtilité. Il a été plusieurs fois speedrunner à la GDQ. Et puis, je pense qu'ils ont voulu changer en mettant Ghoul & Ghost. Bon, c'est encore une fois anecdotique. Alors, maintenant ici, il faut espérer qu'ils parviennent encore une fois à récupérer la dague. Dommage qu'ils ne te prennent pas la hache pour le fun, c'est une arme assez amusante. En fait, elle n'est pas si efficace parce qu'elle est un peu lente et elle a un déplacement un peu étrange. Mais c'est très amusant de jouer avec. Oui, c'est très étrange qu'ils tombent sur une one-up. Le runner vient de dire que c'est la première fois qu'il tombe dessus plusieurs centaines de runs. Et il parvient à récupérer la dague, heureusement. C'est pas mal. 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 Les ballons qui ne servent à rien. Ne poussent pas de problème. On va retrouver le niveau hentai. C'est pas mal. Pour 1988, ce jeu s'est agréable. Oui, c'est bien. En fait, on joue la version Genesis. Espérons qu'il n'y ait pas de mauvais drop, comme je l'ai dit avant ça arrive très souvent. Apparemment il n'y en a pas, donc ils devraient pouvoir garder la dague jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils retrouvent le Psycho-Canon. Et le nuage cyclope, encore une fois. Vraiment à chaque fois que je vois ce boss, je suis déçu. L'esprit de Ghosts'n Goblins n'est pas très respecté, c'était normalement censé être des boss réellement redoutables, des patterns de fous, on n'arrive pas à les éviter. Celui-là il est vraiment trop peu agressif pour être digne d'appartenir à cette série à mon avis. Il est touché, normalement ce n'est pas problématique. Il meurt de nouveau volontairement pour recommencer avec l'armure et il va refaire le même d'un map jusqu'auparavant. Je peux dire que c'est bien de pouvoir éviter une partie de ce passage-là du niveau parce que c'est assez délicat. Les mains que vous voyez sont vraiment assez énervantes. Elles balancent des projectiles, ce qui permet de faire des damage boosts, mais quand vous vous approchez trop près d'elle... Très très joli ce qu'il vient de faire. Très joli. C'était une grande prise de risque et c'était impressionnant. Je disais donc que les mains qu'on a vues juste auparavant peuvent être très dangereuses parce qu'elles peuvent nous one-shot, elles viennent nous malaxer comme ça, là, et puis on meurt instantanément. Donc quand on évite une partie du niveau, ça permet d'éliminer cette difficulté-là. Et voilà, il a battu le boss, je crois, presque encore plus rapidement que la première fois, donc c'est vraiment très bien. C'est ici qu'il va bientôt récupérer le psycho-canon, juste après s'être débarrassé des gargouilles dissidentes. Vous voyez à quel point ils peuvent être assez étranges, le pattern des gargouilles, parce que des fois, ils se déplacent comme ça en avant, en arrière, je comprends pas trop pourquoi. Et là, la fée, qui sort de nulle part, qui vient nous donner le pouvoir magique. Je sais pas trop ce que c'est, Hadouken, Kamehameha, la boule magique, quoi. Les anglais appellent ça le psycho-canon. Et elle est vraiment très très puissante. Donc là, le reste du jeu ne pose plus aucune difficulté. Vous allez voir que le boss de fin est vraiment gratuit. Lucifer ne va pas faire long feu. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, aucun problème. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Les Astaroth sont gratuits. Il évite de nouveau les nuages. Il faut qu'il fasse gaffe face à l'avant dernier boss, enfin le faux boss de fin, l'espèce d'insecte. Vous remarquez à quel point le boss insecte s'intègre parfaitement avec la légende arthurienne. Et voilà, il a réussi à faire la technique la plus rapide. C'est la bourritude quoi. Faut bourrer. Comme dirait Ségolène, rien ne vaut mieux que la bourritude. Et là, il suffit de se pêtre sur le genou et de bourrer la tête de Loki, de Lucifer, de Satan et c'est terminé. Vous récupérez votre princesse Prin-Prin et vous allez pouvoir vous réjouir. Toutes les âmes sont récupérées. Vous pouvez vivre votre vie d'humain dans la sérénité, la bonne humeur et tout ce que vous voulez. Heureusement, il n'y a pas besoin de recommencer une troisième fois. Ce jeu n'est pas gratuit non plus. Essayez-le chez vous et vous verrez bien. Mais c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus simple par rapport aux autres. Alors, je vais revoir la luminosité. On a augmenté un tout petit peu. C'était vraiment très très bas. Merci à toi. Moi, ce que je te propose, parce que là, on va ramasser du tac avec ce qu'il y a, qui est extrêmement inspiré de ce jeu-là. Est-ce que ça t'intéresse de rester justement pour nous parler d'une grosse inspiration ? Pourquoi pas. J'y ai joué il y a quelques temps. Je ne le connais pas très bien. En plus, si tu as joué, c'est très bien. Moi, j'ai travaillé la rogne. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça ressemble énormément à Ghost & Goblin. C'est exactement ça. Oui, c'est très très ressemblant. Il n'y a pas tout le même. Il y a quelques systèmes qui sont rarement très différents. Notamment le système de vie, qui n'est pas du tout comme les arbures. Mais sinon, il y a beaucoup beaucoup d'éléments ressemblants. Surtout des monstres qui sont très ressemblants. Et du coup, je te propose de rester avec nous. Ok, pourquoi pas. En plus, le chat a l'air saucé par les commentaires de Bacchus. Du coup, on passe une pub très vite fait. C'est lancé, mais on peut continuer de parler évidemment. Et donc toi, est-ce que tu es runner en soi ? Ou tu es juste fan des Ghouls & Ghost ? C'est juste des jeux que j'aime bien. J'aime bien les jeux difficiles de manière générale. Et j'ai pas mal dosé Ghost & Goblin notamment. Un peu moins les autres jeux de la licence. Et je suis très attaché à ces jeux-là. C'est pour ça que j'ai saisi cette opportunité. Ça me semblait sympa. Oui, bien sûr. C'est une très bonne idée. Mais écoute, tu me dis des jeux difficiles. Ça doit vouloir dire que tu fais aussi des wannabes, tout ça ? Ou pas du tout ? En fait, j'aime pas tellement wannabes, ce genre de jeu-là. Je trouve que la difficulté est un peu artificielle. C'est assez difficile à décrire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais il y a certains jeux. Très bien. C'est de la difficulté juste off-frame. C'est pas particulièrement skill-wise. C'est salé quand même. Ouais, c'est ça. En fait, il y a des jeux où on sent que la difficulté est artificielle. C'est juste là pour être difficile dans le mauvais sens du terme. Parce que c'est juste mal fait. Je sais pas. On sent que c'est juste difficile. C'est plus du Day & Retried. Donc c'est vu par la difficulté normale. Mais c'est du Day & Retried. Donc c'est pas la même chose qu'ici. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment du skill, d'eskiff, tout ça. Moi, I Want to Be The Guy, par exemple. I Want to Be The Guy, ça me stimule pas du tout. J'aime pas trop ce jeu-là. Alors que Super Nintendo, il y a des Ghosts & Goblins, des Kid Caméleon. Ça, c'est vraiment génial. C'est très différent comme sensation de difficulté. Ouais, ouais. Il y a un autre jeu très difficile aussi, que personnellement je placerais peut-être dans mon top des jeux les plus difficiles auxquels il m'a été donné de jouer, en tant que joueur masochiste. C'est Shadow of the Beast, qui est sorti je crois sur Amiga et puis sur Megadrive. Moi j'ai joué au jeu sur Megadrive il y a pas mal de temps. Et ce jeu est réellement trop trop dur. D'accord, d'accord. Avec une ambiance assez extraordinaire, des musiques assez étranges comme ça. Et impossible à faire le jeu. D'accord. Alors, du coup, on va parler de Malita Castilla, tu me dis que tu y as joué. Ça ne m'étonne pas quand même parce que c'est quand même extrêmement inspiré. Il y a eu quand même une petite petite hype pour vous de ce jeu. Je vais commencer à en parler. Malita Castilla, je vous envoie un link sur le chat. C'est un jeu qui est totalement gratuit. Qui a été créé par Yuluko Malito, un développeur indépendant, qui est fait ça tout seul. Qui s'est totalement inspiré justement de Ghouls and Ghosts, Ghouls and Goblet, etc. Et donc un jeu qui est sorti en 2012, auquel je conseille à tout le monde de jouer. Qui est beaucoup moins dur que les Ghouls and Ghosts, mais qui quand même garde un petit peu de difficulté. Ce n'est pas non plus ultra-easy, on va dire. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu y as joué ? Parce que moi aussi, j'y ai joué, mais j'aimerais bien avoir un avis d'un fan de Ghouls and Ghosts. Oui, moi je trouve que c'est vraiment un excellent hommage qui a été fait à la série. Bon, ce n'est pas exactement similaire. Et c'est vrai que la difficulté est un peu moindre dans mes souvenirs, je crois, à avoir terminé le jeu beaucoup plus rapidement que je n'avais terminé les autres Ghouls and Goblins. Mais l'esprit est complètement, l'ambiance est respectée. Je crois juste me souvenir d'avoir été un peu déçu par les musiques. Je n'ai pas un souvenir très clair, mais il me semble qu'elles n'étaient pas très marquantes. Peut-être que tu t'en souviens mieux que moi. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais parler un peu plus fort, excusez-moi, mais on va encore me dire que je parle trop fort et tout, que je crie dans le micro. Ce qu'il faut savoir sur ce jeu, c'est que la bande originale a été faite sur un chip. Donc, vous savez, les outils de son d'ancienne console, qui est justement très proche des anciens jeux. En fait, la bande originale a été faite pour qu'elle ressemble énormément aux anciens jeux, comme Ghouls and Goblins, etc. Donc, du coup, c'est fait exprès, donc c'est plutôt cool. Excusez-moi pour les bruits de bouche. Encore une fois, je vous explique que la sensibilité du micro n'est pas géniale. Je n'arrive pas particulièrement à savoir. On me dit qu'on ne m'entend pas trop, on me dit qu'on m'entend. Je suis désolé pour ça. Voilà. Et donc, voilà, la bande originale, d'ailleurs, qui a été créée par... Attends, je retrouve ça parce que je suis sur le site, là. Je vais me rapprocher de l'ordi. Donc, je vous invite quand même à aller sur ce site de Melita Castilla. Ce jeu totalement gratuit, encore une fois, comme je vous dis. Oui, donc, la musique a été faite par Grisor87. Et oui, c'est une race. Donc, ce sera une race entre Pickle 444 et Mr. Wibbles. Donc, c'est Mr. Wibbles qu'on voit à droite, là, sur la chaise. Et Patty, donc, enfin, Pickle 444, en fait, il s'appelle Patty, en vrai. Enfin, tout le monde l'appelle Patty. C'est un ricain, mais totalement d'origine irlandaise, tout ça. Donc, il est très, très fan, tout ça. Et donc, je vous intéresse, je vous invite à le follow, à les follow. C'est un peu son speedrun de la vie à Melita Castilla, à Pickle, à Patty. Et, oui, du coup, du coup, comment, Mr. Wibbles, pas le temps, le world record sur Malita Castilla, est un world record très excellent en 26. Alors, attends, j'avais mon papier. C'est 26.38, il me semble, in-game time, parce qu'on a un timer in-game. Il faut savoir qu'il y a carrément un timer speedrun dans ce jeu. Enfin, je sais pas si toi, tu avais le même timer quand tu avais joué. Oui, oui, je me souviens, oui. En fait, le développeur est évidemment au courant de tout ce qui est speedrun et est assez fan, encore une fois, de tout ce qui est speedrun. De plus en plus de développeurs indépendants font ça, c'est vraiment une bonne chose. Et puis, ça permet d'attirer tout de suite la communauté des speedrunners. C'est assez astucieux. Exactement, on avait eu, ben, je sais pas s'il y en a qui ont suivi un petit peu, Axiom Verge, par exemple, que BrotherMain run, qui a aussi un mode speedrun. Ah oui, le jeu adapté de Metroid. Oui, c'est ça. C'est assez étrange, en fait, parce que la plupart des jeux difficiles que l'on fait maintenant, on sent très bien que ce sont des hommages à des jeux des années 80 et 90 et à assez peu de développeurs qui parviennent à créer des jeux originaux et qui proposent un vrai challenge. Et la plupart du temps, on sent bien des remakes, des adaptations. On refait les vieux jeux qui nous ont marqués, mais on a du mal à faire des vrais jeux qui proposent un challenge original. C'est un peu dommage à mon avis. Ouais, ouais. Alors, je vais éloigner le micro de ma bouche. Je suis vraiment désolé, encore une fois, il y a vraiment des problèmes de sensibilité pour qu'on évite... d'entendre mes bruits de bouche. Excusez-moi pour ça. Donc voilà. Magnité Cassier, vous pouvez regarder les images sur la gauche de l'écran. Donc, c'est totalement, totalement inspiré de Ghosts & Ghosts. Vous le voyez avec ce personnage qui ressemble très pour très justement au personnage... Voyons dire vraiment le roi Arthur. Voilà, le roi Arthur. En l'occurrence, ici, il s'appelle Don Romero. Don Romero. Donc, c'est totalement inspiré, en fait, de la mythologie... Enfin, pas la mythologie, mais le Moyen-Âge. Ouais, c'est ça, le Moyen-Âge hispanique, tout ça. Donc, très très cool. Voilà. Je ne me souviens plus très bien l'histoire du jeu. Il y a encore une histoire de princesse à sauver, de trucs comme ça, ou c'est différent ? Laissez le vide-boxer. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est en fait le... Ah bah oui, mais désolé si on ne m'entend pas, j'essaie de parler bien. Je n'ai pas l'expérience d'un Mister MB, entre guillemets, au micro. Je vais essayer de parler plus correctement, plus fort, tout ça. Mais oui, donc là, on voit... On voit l'introduction du jeu avec le roi. Qui demande à Don Diego, Don Romero, comment s'appelle l'autre personnage ? Mendoza. Et le quatrième soldat, donc on ne connaît pas le nom, d'aller sauver le monde, entre guillemets. Evidemment. Voilà. Alors là... Tu serais un jeu dans lequel on ne devrait pas sauver le monde ? Ouais, c'est ça, voilà. Là, vous voyez justement en haut de l'écran, le fameux timer speedrun dont je parlais. qui a été ajouté au jeu. Alors, on ne l'a pas dans le premier playthrough. Dans la première... Dans notre premier run du jeu, mais on l'a une fois qu'on recommence le jeu. Donc on voit ces coffres un peu, justement, encore une fois, à la Ghouls and Ghosts, qui sont beaucoup plus petits. Oui, et puis on sent que les ennemis ressemblent beaucoup à Ghouls and Ghosts aussi. C'est des zombies, c'est des choses comme ça. Là, on voit les corbeaux un peu bourrés qui vont dans tous les sens. Ouais, totalement, on aura encore les mêmes... Les mêmes... Les boblins volants, tout ça. Des bosses assez similaires aussi. Donc, vous verrez. Il y a aussi le même système d'armes. C'est très important de trouver les bonnes armes. Par contre, je crois que dans ce jeu-là, quand on meurt... Ce n'est pas du tout les mêmes bonnes armes qu'on va utiliser dans le speedrun, en fait. En l'occurrence, ici, on utilise beaucoup plus la boule à chêne qu'ils utilisent là. Et la froue, au contraire du speedrun de Ghouls and Ghosts, qui était beaucoup plus sur la dague et la hache à la limite. Alors que la dague et la hache ne seront pas du tout utilisés dans le speedrun. Et surtout, on a un système avec deux armes. C'est-à-dire, on a une arme principale et une arme secondaire. Donc, un système aussi assez proche. Enfin... Qui s'inspire un tout petit peu aussi, on va dire, des... des... des Castlevania... et autres Metroidvania. Donc, un bon mix. Donc, encore une fois... Comment... Une... Une inspiration... Aussi très proche des plateformers classiques, où on a trois cœurs, et voilà. Vous avez pu le voir sur les jeux précédents, Disney, tout ça... Ouais, les jeux Disney où on a que trois cœurs, tout ça... Ça va pas plus loin que ça. C'est un peu décevant qu'il y ait un système de trois cœurs. Il faudrait, comme dans Ghost & Goblin, qu'ils se retrouvent complètement à poil. C'est ça aussi qui faisait le charisme des Ghost & Goblin. Ouais. Euh... Je sais pas pourquoi il n'y a pas de son du Stream US. Euh... Je vais essayer d'augmenter un tout petit peu, mais... Je ne sais pas comment ça se passe. Alors, euh... Sur le canapé, du coup, moi j'en connais. Alors, donc, à gauche, il y a Patty. À droite, il y a Mister Rebels. Donc, au milieu, à gauche, c'est Bonesaw, que vous avez pu voir un peu plus tôt aujourd'hui. Euh... Sur Stranglehold. Et euh... Au milieu, à droite, on a Andy, qui est souvent habitué à venir ici pour runner des... Link to the Pass, mais en l'occurrence, il ne le runnera pas cette année parce que Xelna est venue. Et Xelna, c'est un peu le dieu du Link to the Pass dans ce moment. Euh... À droite, c'est Ivan. Avant, on ne les voit plus. Donc, Ivan, un gros gros runner de Super Metroid. Euh... Extrêmement fort. Par contre, à gauche, je ne sais pas qui c'est. Voilà, voilà. Donc, le jeu se fait en environ 35 minutes, c'est-à-dire qu'il semble être un peu plus long à runner que Ghost & Goblin et Ghoul & Ghost, si tu comprends bien alors ? Ouais, alors le speedrun, donc le world record, comme je disais, in-game time était de 26 à 38 par Mr. Weebles, donc le personnage de droite. Et euh, le temps real time, si j'ose dire, est en gros 40 secondes plus long, c'est-à-dire que 26 à 38, ça correspond à environ 27, euh... Ouais, 26, euh... 27, 20, quelque chose comme ça, 27, 25. Et encore une fois, ce qui les importe, c'est le temps in-game time. C'est comme ça qu'on, entre guillemets, note le speedrun de ce jeu. Donc voilà. Faut que je règle le son sur TS, alors faut m'expliquer du coup qu'est-ce qui cause problème. Je vais parler comme ça, vous me dites si avec son de voix ça va. J'ai vraiment désolé pour les problèmes de son. Moi je sais pas du tout, j'ai un retour vite fait du son, sur la petite console de son, mais j'arrive pas à avoir... Je sais qu'hier il y avait des problèmes où je parlais trop fort et tout ça. Donc euh... Ouais vas-y parle, Bacchus. Oui, je peux parler. Donc là à droite on voit un peu ce qu'on va voir un peu plus tard dans le jeu. Un niveau en scrolling qui est assez intéressant parce qu'on va battre un boss en forme d'aigle. Dans le biais d'après mes souvenirs. C'est ça, exactement. Et on se fait en fait aider par nos coéquipiers, mais ils finissent par crever comme des merdes au bout d'un moment, non ? Ou je sais plus, un truc comme ça. Ouais. Alors, je vais changer de micro, vous allez me dire si c'est mieux. Alors voilà, j'utilise celui-là. Ouais, sinon je peux augmenter directement sur la console. Euh... Désolé. 443 dollars et 44 cents. C'est de Juan Andrew L. Je vais donner un extra dollar si Patty vaut. Ça devrait être un peu mieux. Test, test, test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tout ça. Ah là là, les... Setup en plein marathon. Je suis désolé, je ne suis pas... Je ne suis pas... Ingénieur du son. Je monte le micro à fond. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas envie de crier dans le micro, ça a le problème. Heureusement qu'on est en setup. Le son semble un peu meilleur qu'avant, ceci dit. Là, c'est mieux pour toi, là. Ouais, j'ai l'appréciation. Julien C m'entend bien. Donc c'est cool. Donc je vais essayer de parler, voilà, comme ça. J'espère que c'est bien. Je ne suis juste pas assez fort. Mais je suis désolé, l'ami Valoud, mais je ne... Je fais au mieux. Voilà. Ah là, ça monte un peu mieux là-dedans. Ah oui, visiblement, ça a l'air d'être mieux. En tout cas, je vois le retour du son est bien. Donc voilà. Ok, très bien. J'ai l'impression de recommencer. Merci à tous pour le retour sur le chat. Désolé de ce petit setup. Je vais essayer encore une fois de ne pas trop crier. Voilà. Ok. Et donc, ouais, du coup, je compte sur toi pour... Moi, je ne connais pas assez bien Ghouls & Goblins, tout ça. Mais je compte sur toi pour nous indiquer tout ce qui est proche. Bah, déjà, évidemment, on le voit à la tête de notre ami Don Romero. Oui, bien sûr. Qui est extrêmement inspiré du personnage du roi Arthur. Donc de Ghouls & Goblins. Sauf que là, c'est dans l'ambiance plutôt espagnole. On arrête avec le délire chrétien 3, la légende Arthurienne. On se dit qu'on est dans le Moyen-Âge espagnol. Voilà, c'est ça. En fait, ils ont transposé la légende Arthurienne anglophone, enfin britannique, à la légende hispanique qui est tout à fait proche. Et du coup, il s'est assez marré, entre guillemets, avec les noms. Parce que vous avez Don Romero, mais surtout les acolytes. Vous avez Don Diego, donc évidemment, Don Diego, de la Vega, comme Zorro. Et évidemment, l'autre s'appelle Mendoza, qui est l'ennemi de Zorro, il me semble. Dans la vraie vie, enfin, pas dans la vraie vie, mais dans l'histoire de Zorro. Donc évidemment, il s'est un peu amusé avec les noms hispaniques, tout ça. Vous verrez, il combattra Don Quichotte à un moment. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc Quichotte, le meilleur roman de l'univers. C'est ça. Eh oui, Mendoza. Donc à gauche, on a Patty, donc. Picule, 440 mètres. Ah, je crois qu'ils ont mis un 4 en plus. Je crois qu'il y a un 4 en moins, normalement. Et à droite, donc, Mr. Wibbles, qui est le world record holder, donc le détenteur de record du monde. Avec 26.38 in-game time, donc le temps du jeu. Donc le temps qu'il nous donne le jeu. Pas temps réel. Donc le temps réel, encore une fois, il y a environ 40 secondes, un peu plus long. Et voilà. Alors je ne sais pas s'il y a le sergent Garcia, je ne crois pas qu'il y ait le sergent Garcia. On a essayé de développer un scénario quand même avec des textes, des dialogues. On sent qu'il y a plus de recherches que dans Gust and Goblin, où en général on voit juste une cinématique finie à la pisse avec une princesse qui se fait enlever par une créature des cauchemars. Oui. Alors par contre, je crois qu'ils se sont totalement trompés sur l'overlay. Là, on est parti normalement. Oui, de toute façon, a priori, c'est même pas a priori, c'est normal. Ce sera une run 100%. Ce n'est pas du tout Eny%. L'Eny% n'est quasiment pas runné. Si ce n'est pas du tout. Tout ce que run Mister Rebels et PQE le 4.044 a pâti, c'est la run 100%. Alors que ça commence déjà. Donc le Ingate Time a commencé. On fait un petit point timer. 5, 6, 7, 8. Ça va ? Oui. Donc voilà, on est parti. On voit, il y a un même système. Il faut savoir qu'on est lent quand on marche sur les petites pentes que vous voyez. Donc on va essayer au maximum de sauter et d'éviter ces fameuses pentes pour perdre du temps. Alors qu'on voit que Mister Rebels a déjà mieux négocié ce passage. Et ici, il y a une RNG en fait sur le pop des armes. En l'occurrence, on veut les boules à chaînes là, qui sont entre guillemets une safety pour les armes du début. Normalement, on pourrait être très très optique et uniquement utiliser les faux. En l'occurrence, on faisait des boules à chaînes qui ont plus de largeur d'attaque, si j'ose dire. Donc qui attaquent... Qui ont plus de chances de toucher les ennemis, si vous voulez. C'est une arme qu'on ne trouvait pas dans les Ghosts & Goblins, ça ? Voilà, c'est ça. Donc c'est une innovation par rapport... Et le bouclier permet de se prendre un coup sans perte de vie, c'est ça ? Exactement, voilà, c'est ça. C'est un cœur en plus, si vous voulez. Je me souviens, le premier boss, il est vraiment gratuit. Je crois, c'est de sauter au bon... Ouais, ouais, totalement gratuit. C'est le premier boss, donc... Alors on voit que Paty mâche mieux. C'est débile, mais il a gagné un tout petit peu de temps sur Wibbles. Parce qu'il a... Alors c'est une des choses importantes de ce run, c'est que... Enfin, comme dans pas mal de Ghouls & Goblins, etc. Il faut vraiment appuyer très 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 vite sur ses armes. Enfin, sur le bouton d'attaque pour infliger un maximum de liga. Donc, Paty mâche très très vite. Alors là, du coup, on a récupéré la larme de Moura. Alors voilà, j'en ai pas encore parlé. Donc en fait, on a quatre fins différentes dans ce jeu. Quatre types de runs. En l'occurrence, on fait vraiment surtout la run 100%. Et donc, quatre types de runs différents. On a une première run qui est la any% pure pure pure. Où on ne récupère pas du tout les larmes de Moura. Et on ne fait pas du tout toutes les petites mini quêtes secondaires. Et en l'occurrence, si on ne récupère pas toutes les larmes de Moura, on ne peut pas faire tous les niveaux du jeu en fait. Une fois qu'on a terminé les cinq premiers niveaux, le jeu me dit non. Tu n'as rien de récupéré. Donc, va-t'en. Vraiment complètement synchro. C'est impressionnant. Ouais, c'est sûr. Oh là là, la synchro, j'avoue. Et donc, on a ensuite une autre possibilité. On peut récupérer toutes les fameuses larmes de Moura. Mais ne pas récupérer les petits objectifs secondaires. Et en l'occurrence, si on ne fait pas ça, bah en fait, le Roi ne sera pas enlevé de son... Il ne sera pas libéré du charme qui le touche. Et du coup, on ne sera pas tué, je ne sais plus exactement. Bref, ce n'est pas une bonne fin. Ensuite, on a une autre possibilité, une troisième sorte de run. où on peut avoir tous les objectifs secondaires et les larmes de Moura. Mais si on utilise quatre continues, donc c'est-à-dire si on meurt et qu'on essaye de recommencer quatre fois... Alors, je vais baisser un peu le son du Stream US. Si on utilise des continues, en fait, la Moura vient nous voir et nous dit Ouais, t'es mort, mais si tu veux, je te redonne de la vie. Alors nous, on dit évidemment, bien sûr, vas-y, redonne-moi de la vie. Mais du coup, en fait, à la fin du jeu, on sera transformé en petit fantôme. Et ce sera une mauvaise fin aussi. Voilà. Donc, en l'occurrence, ici, on va essayer... Ouais, je baisse le son du Stream US. Ici, en l'occurrence, on va essayer d'avoir tous les petits... mini-objectifs, toutes les larmes de Moura, et surtout, ne pas utiliser de continues. Donc c'est ça, le 100%. J'espère que c'était complet, un cible. Alors oui, un auto-scroller, donc effectivement, rien de particulier à faire. Il faut éviter de se faire toucher, bien sûr. Et on voit que Patty est un tout petit peu plus rapide que Mr. Weebles. Mais très sensiblement. De toute façon, il n'y a pas particulièrement de difficulté. La difficulté va commencer, en gros, après, à la fin de ce niveau-là. Donc... Donc voilà. Alors, on m'a posé une question, est-ce qu'il y a un moyen de gagner du temps sur l'auto-scroller ? Alors, en l'occurrence, sur l'auto-scroller en soi, il n'y en a pas. Par contre, il y a une petite technique à la fin, qui consiste à sauter un tout petit peu avant la fin de l'auto-scroller, pour atteindre la zone trigger de la suite. Mais il faut savoir que c'est extrêmement dangereux. Alors là, il y a des sauts très compliqués. Ils l'ont tous les deux passé. On peut tomber très très facilement sur ces plateformes. Extrêmement facilement. Les sauts sont assez difficiles à faire, parce que dans mes souvenirs, c'est quand même assez rigide, peut-être un peu moins. Ouais, c'est passé surtout les deux. Il y a très peu de nuanciers de sauts, donc... Oui, voilà, c'est ça, c'est comme les Ghouls & Goblins dont tu parlais tout à l'heure. On n'a pas de nuanciers de sauts, on ne peut pas faire de grands sauts, de petits sauts, il n'y a aucune différence. Alors, ce boss est totalement RNG. Il peut rester pendant 10 secondes et on peut le bourrer, tout comme il peut se téléporter quand il veut. En l'occurrence, j'ai l'impression que Patty a un pattern plutôt bon. Ah non, là, il s'est vraiment fait troller. Mais vous voyez, c'est vraiment extrêmement random. Voilà, Patty il s'est vraiment trollé pour le coup. Oh là là, il arrête pas de se téléporter le boss, c'est infâme. Alors que Wibbles a eu une bien meilleure ARNG, vous avez vu le temps qu'il a gagné. Voilà, donc du coup, voilà, Mr. Wibbles a bien repris du temps. Et pour Dieu et la Castille, voilà. Mais ça se fait assez drôle, à chaque fois ces espèces de petites stances. Est-ce que vous venez ? Oui, j'ai un bonus parfait. Vous voyez combien j'étais parfait ? Voilà, voilà. Donc on arrive au niveau interlude. Alors ça, c'est une zone bonus. Donc dans ces zones bonus, en fait, c'est des zones qui sont... On n'a pas besoin de faire particulièrement de choses, on a besoin de rien faire. C'est sur un timer global. Qu'est-ce qu'on appelle être sur un timer global ? C'est-à-dire que ça s'arrêtera au bout de tant de secondes qui sont régis par le jeu. Mais en l'occurrence, voilà, vous voyez que Mr. Wibbles ne fait rien. Mais par contre, Pickle, donc Patty, lui tue des ennemis pour essayer de récupérer une vie en plus. Alors ça ne change pas grand-chose. A priori, ils sont safe déjà avec 3 vies. Mais pour le faire, pour le fun, il récupère une vie en plus. Dans ce bonus. En fait, c'est tellement plus simple de sauter par-dessus les ennemis. Si j'avais su quand j'avais joué au jeu pour la première fois. Plutôt que de s'embêter... De sauter par-dessus eux, ouais, bien sûr. Ouais. Laisse prendre un dégât et le foncer. Sans réfléchir. Savoir que le jeu a quand même été pas mal dosé. Ah, et vous voyez qu'il y a encore la RNG sur les armes, en fait, le pop des armes. Là, en l'occurrence, Patty a pas eu de chance parce qu'il y a eu l'épée qui est à popier en premier. Voilà, s'il avait eu une RNG parfaite, en fait, ça aurait été la Faux qui aurait pop en premier. En l'occurrence, il n'a pas besoin... Pardon, il aurait pu utiliser la Faux au début du jeu. Mais comme je vous dis, c'est un tout petit peu compliqué si on utilise la Faux au début du jeu. La Faux est l'arme la plus rapide, donc la plus forte dans ce speedrun. Parce que les armes n'ont pas particulièrement de grosses différences de dégâts. Mais la Faux est extrêmement plus rapide. Donc voilà. Donc là, on va récupérer une Faux et une clé. Vous notez la petite, entre guillemets, la petite inspiration de Super Metroid avec ses ennemis qui descendent les uns après les autres. C'est assez proche. Et on a récupéré l'invincibilité. Et on a récupéré l'invincibilité. L'invincibilité qui est très très pratique. Comme beaucoup de ces jeux plateformers, on n'a pas besoin de se taper tous les ennemis. On peut avancer comme ça sans problème. C'est bon. Et oui, donc un jeu qui s'inspire beaucoup, encore une fois, de tous les Castelvania, Metroidvania, tout ça. Tandis qu'on voit des squelettes dansant. Ouais. Un peu étrange. Voilà, c'est ça. C'est aussi ce qui est rigolo avec ce jeu. C'est qu'il est très très drôle. Enfin, moi je le trouve très très drôle. Il y a clairement un esprit Ghost & Goblin qui est respecté. La difficulté, c'est d'éviter les bouts de squelettes qui éclatent. C'est comme dans le Mickey. Alors, vous avez vu que Patty a gagné énormément de temps. En fait, le souci qu'a eu Mister Wibble, c'est qu'il a pris un dégât en chemin. En l'occurrence, Patty, lui, n'a pas pris de dégât. Donc, il avait deux cœurs. Donc, il a pu utiliser ce qu'on appelle un Damage Boost. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Damage Boost ? Un Damage Boost, en fait, c'est quand on l'utilise... On prend un dégât sur un ennemi. Et avec ce dégât, on a ce qu'on appelle des frames d'invulnérabilité. Donc, un petit temps pendant lequel on ne peut pas se faire toucher. Et donc, en utilisant ce petit temps, on peut avancer loin en esquivant les ennemis. Donc, ça lui a fait gagner énormément de temps par rapport à Mister Wibble. J'ai l'impression qu'il a gagné au moins 4-5 secondes sur lui. Donc, j'ai à lui. Ce passage-là est vraiment emmerdant avec les buts de savon. C'est pas évident de passer comme ça sans rien. Ouais, ouais. Bon, en l'occurrence, là, ils connaissent par cœur. Et en fait, c'est pas si compliqué si tu vas très très vite et que tu connais le chemin. Ah, ça a Buffer, par contre. Donc, je vais à Postplay. Tu m'entends, Bacchus ? Oui, je t'entends. Ça a Buffer sur le stream, donc je relance, je Postplay. Excusez-moi. Ah, Rip, côté Mister Wibbles. Zut. Est-ce que c'est des livres qui sont brûlés ? C'est la bibliothèque d'Alexandrie qui est en train de se faire cramer. C'est assez tragique. C'est un peu ça, ouais. Et avec toi, j'arrive à 9.59, 10. 10.0. Ouais, je suis exactement à ça. 10.3. Et voilà, donc on va commencer à combattre Crazy Quichotte. Donc, le fou Dom Quichotte. Comme je vous le disais. Ah, il a un super pattern à Pickle, alors que ça Buffer encore. Je crois que je vais devoir être obligé de passer en High. Parce que ça Buffer le stream. Je suis vraiment désolé. Pourquoi je fais ça ? C'est quand même une extraordinaire référence à l'un des héros les plus charismatiques de l'histoire, de la littérature et des personnages, Don Quichotte. Dans les représentations qu'en en fait, beaucoup d'artistes ressemblent réellement à ça. Un personnage magre, comme ça, un peu comique. Sauf que là, il est un peu plus redoutable que dans le roman de Cervantes. Oui, c'est ça. Tout à fait inspiré. Justement, comme je disais, de la mythologie entre guillemets espagnole. Pas de la mythologie, mais de l'histoire médiévale hispanique, tout ça. Alors que là, il n'a vraiment pas du tout un bon pattern. Vous avez vu que Patty a eu un excellent pattern. Alors en fait, le boss est totalement RNG, donc aléatoire. Donc, il peut choisir d'attaquer ou de ne rien faire. Et en l'occurrence, on préfère qu'il ne fasse rien. Et en l'occurrence, vous voyez là, il attaque et en fait, on ne peut pas le toucher quand il fait ça. Donc, c'est extrêmement énervant. Et là, Wibble, c'est vraiment en train de se faire troller. Il est vraiment en train de se faire troller. C'est assez énervant. Pas de chance. Ouais. Enfin, il est bon. Là, il n'avance le considérable. Il est en train de se préparer, alors. Et Patty qu'il a joué safe, il allait récupérer un cœur parce qu'il s'est pris un dégât. Bon, ce n'était pas ultra important, mais why not ? Le niveau de la suite est un peu difficile. Alors, par contre, là, les tortues sont sur un timer global, encore une fois. Donc, il n'y a aucun aléatoire. Donc, il connaît par cœur comment sauter. Ce n'est pas un énorme souci. Il semble que tu aurais pu avoir eu le temps. Voilà. Alors, ces petits pics, là, ils sont très, très énervants. Enfin, je ne sais pas si toi, ça t'a énervé quand t'as fait un occasion. Ah oui, carrément. C'est très difficile de les éviter. On tombe ou bien dans le vide ou bien on se fait attaquer et on finit par tomber dans le vide quand même. C'est très frustrant. Voilà, voilà. C'est pas forcément, enfin, je n'appellerais pas ça du plagiat. C'est vraiment de l'inspiration, si ce n'est un hommage, comme disait Bacchus, ce jeu. C'est vraiment pas du tout... Enfin, moi, je le considère pas comme un plagiat, vraiment pas. Oui, c'est un peu comme Axiom Verge qu'on citait tout à l'heure. Voilà. Exactement, exactement. Alors, ce boss, totalement free, on le fait en deux cycles. Impossible de le faire en un cycle, mais en deux cycles, c'est possible. C'est pas du tout compliqué. Il faut bourrer et éviter sa petite attaque de feu, voilà. Et voilà, c'est fait du côté de Patty. Bravo à lui. Du coup, vous aurez le temps de regarder ce qu'il se passe encore sur Weebles. Vous voyez, encore une fois, les tortues sont les mêmes. Et on arrive sur le niveau de Boo, notre ami Boo, qui n'est pas vraiment notre ami. Spoiler. Ouais, il va nous trahir, le salaud. Ouais, ouais. Wacky kangaroo. Enfin, il nous aide quand même bien, parce que sans Weebles, on se retrouverait complètement dans le noir. Ouais. Alors, j'ai une question de High Impulse GS. Donc, le record du monde, encore une fois, en in-game time, donc en temps interne du jeu, le record est à 26 minutes et 38 secondes. Donc, ce qui correspond en real time, donc celui qu'on utilise ici, à environ 27 minutes et 25 secondes, quelque chose comme ça. Et voilà, donc vous voyez que du côté de Mr. Weebles, le boss s'est extrêmement bien passé aussi, mais il n'est pas très compliqué. Alors, ces caves dans lesquelles elles ne sont pas très compliquées, mais encore une fois, comme vous voyez, on ne voit pas grand-chose. Donc, ça peut être problématique. Et là, on a récupéré un timer, un petit sablier. Il faut savoir que vous voyez en haut à droite qu'on a un petit temps imparti. Il y a des niveaux qu'on peut faire sans avoir à en chercher dans les coffres. Par contre, on en a où il est absolument important de tous les prendre, enfin de les prendre, d'en prendre un au moins. Donc là, en l'occurrence, il en a pris un. Alors, cette partie avec les piques, elle est extrêmement difficile, enfin pas extrêmement difficile, mais elle est assez dure. Bon, la Patty, ça s'est quand même pas mal passé. Vas-y, vas-y. Je pense qu'on se prend au moins un ou deux dégâts à tous les coups. Ouais, bah la Patty s'est pris qu'un seul dégâts, donc c'était quand même pas mal du tout. Dans son record, enfin il a pas le record, mais dans son PB, je crois qu'il ne prend pas de dégâts. Je l'ai fait très potentiellement. Oui ? C'est assez cool. Une bonne partie. Alors que ça parle de plagiat, d'inspiration, tout ça... Fano, vamos à la plagiat ! Très bien. Alors je sais pas si on peut parler de philosophie dans ce jeu. Je ne crois pas. Ah, et on est tombé dans le piège, debout. Donc voilà, il va falloir tuer Boo. Ce qui n'est pas extrêmement compliqué, on peut le tuer. Ah, ça s'est pas super bien passé. Ouais, c'est pas super bien passé sur... L'attaqué le plus vite possible, il est pas trop difficile. Je me souviens d'avoir réussi la première fois sans aucun problème. Ouais, il est pas difficile, mais comme avec, généralement, un peu tous les... Alors vous voyez que Mr. Weebles a découvert les Grooms in People. Alors là, ça fait partie de ces petits mini-objectifs dont je vous parlais. Ce sont des espèces de secrets un peu cachés dans le jeu, qui nous permettent de valider le 100%. Donc voilà, on aura quelques éléments comme ça dans le jeu, où il faut récupérer, découvrir tel secret et tout ça. On en a récupéré déjà deux, il me semble, depuis le début. Et là, on est sur un boss extrêmement énervant. C'est totalement aléatoire où est-ce qu'il pop. Et ça peut être très problématique. Parfois, il peut popper juste au-dessus de vous. Là, le pattern de Paty est vraiment bon. Voilà, c'est vraiment très bon ce pattern. Il va peut-être pouvoir même le tuer maintenant. Normalement, il devrait pouvoir le tuer au prochain pattern. Alors voilà. Ah, c'est bon. C'était très très bon le boss de Paty. Ohlala, alors que c'est encore Buffer. Très joli. Je ne sais pas ce qu'il se passe au niveau internet. Je suis désolé si je dois relancer. Juste pour réagir deux secondes par rapport à ce qui se dit sur le chat avec l'histoire de plagiat et tout. C'est un peu ridicule de faire des insinuations de plagiat parce que toute l'histoire de la culture est faite de ce genre d'inspiration. Vous regardez les tragédies de Racine de Corneille, c'est que des plagiat aussi. Vous regardez les Droujans de Molière, c'est en fait récupérer d'autres choses. Et la plupart des grands chefs-d'oeuvre ne sont pas directement inspirés du cerveau créateur de quelqu'un de très original, c'est souvent des reprises qui sont après faites de manière intéressante et qui permettent de faire des choses qui enrichissent la culture. Donc c'est bien qu'il y ait des hommages qui soient faits, qu'on continue à imiter certains anciens jeux. Pourvu que ce soit bien fait, il n'y a pas de problème. Merci à toi pour cette précision. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'était un peu lent. Le boss s'est bien passé du côté de Mr. Wibbles. Je t'ai bien passé. Est-ce que tu vas faire ce nouveau Strap de Firefly ? Je ne sais pas ce que c'est. Non. On ne peut pas vous entendre. C'est du plagiat bien sûr. Donc voilà, encore une fois, des niveaux extrêmement inspirés de Ghosts & Goblins. Au niveau de la forêt bien sûr, emblématique. Oui, la forêt. Ce n'est pas que Ghosts & Goblins, c'est aussi la plupart des jeux qui visent un peu sur l'épouvante. Ça ressemble souvent à ce genre de choses. Oui, voilà. Tout à fait. Et ce niveau est un peu étrange. Je crois qu'il faut facilement se perdre. Il y a un chemin à prendre. Quelque chose comme ça, non ? Oui, c'est ça. C'est plus ou moins la bière antique. Là, en l'occurrence, on l'a vu sur Paty. Il a récupéré ce qu'on appelle une larme de Moura encore une fois. Qui nous permet d'ouvrir le niveau de fin. Le 6ème niveau. On est déjà au chapitre 5, mine de rien. Qu'est-ce que tu fais ? Un iron, un HP. La SGDQ et le plagea de la SGDQ, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses ? Je ne sais pas, on va se trouver. Je ne sais pas. Je n'ai pas le cristal. Je ne sais pas. On va arriver très vite vers le dernier boss du côté de Paty. On va récupérer un cœur ici, normalement. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est... Je me sens une amalgamation. Alors voilà, on va devoir se battre contre Mendoza et Don Diego. Qui nous ont trahis. Enfin, qui n'ont pas été trahis, mais ils ont été transformés en zombies. Donc voilà, il y a un pattern très très simple pour Mendoza. En fait, on se prend un dégât, puis on pourra atterrir derrière lui. Et pouvoir le bourrer correctement. Voilà, c'est bien passé. Et du coup, pour Don Diego, on va faire à peu près la même chose. Enfin, pas la même chose, mais on va totalement bourré, totalement free de tuer Don Diego. Quelle cruauté de abattre nos amis de l'Est. Mais on a quand même cette petite scène un petit peu triste ou nette où il enterre ses amis zombies. Ouais. Enfin, il pleure pas trop sur leur tombe. Il a pas trop le temps. Pleure deux secondes et on recommence. Ça enchaîne sur le chat, sur les plagiat, tout ça. Ouais, de toute façon, le chat finit toujours dans les débats de ce genre. C'est ça. Ça sert à rien de se débattre sur les mots, que ce soit une aspiration, un plagiat. La seule chose qui compte à mon avis, c'est la chose elle-même. C'est-à-dire le jeu, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon ? Après, on s'en fout. Du coup, je vais encore relinker le site du jeu. Encore une fois, c'est un jeu qui est gratuit. Il se joue sur Mac et PC. Donc n'hésitez pas. C'est pas très très long, hein. En casuel, je pense que ça prend deux heures maximum. C'est vraiment pas très très compliqué. Après, c'est un peu compliqué de trouver tous les secrets. D'avoir la meilleure ending. ça va être la best ending dont j'ai parlé, donc trouver tous les mini secrets, récupérer toutes les larmes, et surtout terminer sans utiliser de continue, et on arrive sur Naked Lady, enfin c'est comme ça qu'appellent Patty, donc appicule 40404, donc Naked Lady, vous allez comprendre pourquoi on l'appelle Naked Lady, très très vite, Moura, et Moura est morte, haha, et voilà Naked Lady, donc j'ai vu qu'il est enlevé, donc j'espère les deux runners se trollent un peu entre eux, j'ai l'impression, comme des gosses, c'est sympa, ils s'aiment beaucoup, ils sont très, ça fait longtemps qu'ils runnent le jeu tous les deux, et voilà, je seconde, il y a Nazable, tout à fait, tous les jeux de Loco Malito, sont vraiment très bons, donc je vous invite à aller vraiment sur le site, à regarder tous les jeux qu'il a fait, en fait c'est un fan de ce qu'on appelle le pixel art, donc c'est en gros, bah voilà, faire de l'art, 8 bits, 16 bits, donc un peu du style de ce jeu, Maldita Cassia, donc on vous invite vraiment à jouer à ces jeux qui sont vraiment très très cool, celui-là notamment, qui est vraiment très très bon, moi j'aime beaucoup, c'est ça, c'est ça, c'est ça, l'enfer qui est vraiment l'enfer pour l'époque, c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'enfer qui est vraiment l'enfer pour le coup. Ouais, il faudrait vraiment leur donner, faire une pétition pour recevoir, pour donner aux grecs le plus de droits d'auteur possible pour qu'ils puissent survivre à leur crise, ça serait une manière originale. Ouais, c'est ça exactement. Ah ouais, mais c'est ça, le plagiat de God of War, évidemment. Et donc voilà, donc je parlais de l'inspiration de Ghosts and Ghosts, vous voyez ses ennemis, les espèces de petites gargouilles rouges volantes, totalement inspirées de Ghosts and Ghosts et Goblins. Ouais, complètement. Elles sont juste un peu plus, enfin un peu moins effrayantes, plus petites. Oui, alors on retrouvera des plus grandes, par la suite, de plus grandes goules. Alors que là, c'est un peu bugué. Vous voyez le bateau. Patti, il a fait buguer le bateau en fait, en sautant sur la plateforme de fin. Voilà, en sautant sur la plateforme de fin avant que le bateau arrive. En fait, le rameur du bateau a un peu bugué et a continué de transition. sur l'écran. Je ne sais pas si Weebles va le refaire. C'était vraiment très rigolo. Alors que ce niveau du bateau là est vraiment très très chiant aussi. Très très compliqué. Alors on a pris le feu en arme secondaire parce qu'elle fait un dégât supplémentaire et ça peut vraiment aider sur tous ces petits fantômes là. Si vous voyez qu'elle envoie des petites boules bleues, ça peut aider. Et alors qu'on court sur la somme de tous les morts qui se sont accumulés depuis le début de l'humanité apparemment, c'est très glauque. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Alors on a un semi-boss. C'est assez simple. C'est assez cool. Il a fait la mort en armure. Il a fait tout à l'âge. On a encore récupéré la faux qui est l'arme pour utiliser la meilleure arme pour le jeu. Alors je ne sais plus s'ils repassent en boulet-chaines avant la fin. Parce que les boulet-chaines sont entre guillemets plus « safe » encore une fois à cause de leur largeur d'attaque. Vous voyez ces petites boules qu'on voit la fille et qui sont très pratiques. Le problème de Patty c'est que là il n'a que de coeur donc il ne va pas pouvoir faire une strat. Et on a récupéré la note de Jean Raymond qui est encore une fois un des petits secrets. Et on voit la note de Jean Raymond. Vous verrez à la fin en fait on aura une espèce de check list qui nous dira Ah ben t'as récupéré ça 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 c'est très bien tu peux être le héros de notre histoire entre guillemets. Et on va bourrer correctement le lion. Encore une fois très inspiré de Ghosts & Ghosts, Ghosts & Doblins tout ça. Oui et les ennemis en forme de main également. Ils sont assez intéressants au niveau du design. Oui oui c'est très rigolo c'est assez bien fait. Oula par contre Patty c'est complètement merdé. Je fais attention quand même parce que là on est sur un passage extrêmement dangereux. Alors là c'est des plateformes justement quand je disais que le jeu est un peu inspiré d'un Castlevania. C'est les fameuses plateformes qui tombent. Donc voilà on n'a pas que ça dans Castlevania. On va encore me parler de Plagia. Mais oui en fait c'est les escaliers si on reste dessus trop longtemps ils tombent donc il ne faut pas rester trop longtemps. Ça s'est bien passé il n'a aucun dégâts. C'est plus aucun dégâts l'ami Patty. Donc GG à lui. Et la mort qu'il nous annonce prépare toi à mourir. Et Patty qui est vraiment sur un excellent temps 25-27 avant d'entrer sur le boss. Son PB real time ça doit être quelque chose comme 28-10, 28-20 je crois. Et là il y a une bonne ambiance pendant que je ne sais pas si c'est le roi des enfers ou je ne sais pas trop qui est en train d'être tranquillement installé sur sa table de banque. Oui alors il a un petit nom ce petit roi des enfers. Les runners l'appellent Will Ferrell. Déjà parce qu'il ressemble un peu à Will Ferrell entre guillemets. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'acteur Will Ferrell. Mais aussi il a vraiment la tête. Et il a aussi vraiment le nom de Will Ferrell. Enfin si vous allez voir son nom. Il s'appelle Loose Ferrell. C'est vraiment très très proche. Et donc son pattern du début qui est toujours le même. Et après il fait vraiment ce qu'il veut. Donc là en l'écurrence il a choisi de faire le pire pattern avec les espèces de petits diamants bleus. Nous on préfère qu'il fasse cette espèce de pattern avec les trucs de feu qu'il vient de faire là. On voit à quel point l'arme est très efficace. Ouais voilà il faut bourrer. Il va déjà arriver sur la fin. Mais alors il va peut-être faire World Record la mi-pick. Peut-être pas World Record. Mais on pense qu'il va vraiment faire un excellent temps là. 26-43 c'est vraiment très très bon là. En plus il a vraiment une bonne première phase de cœur. Voilà voilà c'est la dernière phase du boss. Le cœur. Et déjà voilà. 26-50 c'est vraiment très très bon. Sub 27. Waouh. Il est en train de se dire justement est-ce que j'ai battu le World Record. Donc 27-10. Ah oui parce que là on est en train de regarder le timer in game. Donc je vous rappelle que le World Record était à 26-38 in game time. Pathy en train de devenir fou. World Record. Ah là là au record du monde. 26-28 par Pathy. Et bah franchement GG. Alors ça c'est vraiment génial. J'étais en train de dire justement que c'est sur une bonne run et tout qu'il entrait vraiment tôt au boss. Et donc bah GG à lui. Et c'est vraiment World Record. Taptalit. C'est toujours excellent et assez impressionnant de réussir à battre son propre record. Et encore mieux le record du monde quand on est en live devant 100 000 personnes. Ah c'est vraiment génial. J'étais super content pour lui en plus parce que bah en fait Wibbles j'allais le dire était vraiment favori. Parce qu'il avait une île d'avance sur son PB par rapport à Pathy. Et après moi je croyais vraiment Pathy j'aime beaucoup ce streamer encore une fois. Il est vraiment très très cool. Vous avez vu sa tête quand il était en train d'attendre le timer. Enfin il est toujours comme ça vraiment drôle. Il est vraiment marrant à regarder. Il fait vraiment des têtes assez drôles à chaque fois. Donc ouais je suis vraiment content pour lui. C'est vraiment très très cool. Et voilà un jeu de loco Malito. Donc vous allez voir qu'on va avoir en fait à la fin le checkpoint. Les fameux checkpoints. Qui vont nous dire ah bah voilà vous avez eu, vous avez trouvé tel secret, tel secret, tel secret. Alors qu'Andy je n'arrive pas à savoir ce qu'il leur demande. C'est Andy qui est en train de parler à Pathy et Mr. Wibbles. En fait Andy c'est le créateur de ce qu'on appelle The Collective. Donc une team de streamers, speedrunners de Twitch. Et donc voilà, Pathy et Mr. Wibbles sont partis du collectif. Et ouais, World Record en live c'est très très cool. Alors World Record on a déjà eu maoi malade juste avant. Donc c'est déjà bien bien cool. World Record par Mecca Richter. Et voilà donc le roi, le roi qui est un peu un troll. Et donc voilà qui va nous valider qu'on a bien eu la meilleure fin. Et donc encore une fois, ce jeu qui peut jouer sur PC et Mac. Donc n'hésitez pas, il est gratuit. Le lien du jeu gratuit, n'hésitez pas à aller jouer. C'est vraiment pas très très long à jouer. Franchement je pense que vous en avez pour deux heures, trois heures. Après ouais, si vous voulez avoir la best ending, terminer le jeu à 100%, c'est un tout petit peu plus compliqué de trouver les secrets. C'est vrai que c'est assez drôle parce que notre héros demande charité, il demande qu'on enterre dignement ses amis. Et le roi répond, ah oui tu as raison, je vais faire la fête, ce sera une bonne manière de fêter tout ça. C'est ça voilà. Bestoyant. Ah là c'est évidemment un plagiat d'Astérix, ça c'est incontestable. Je pense que c'est quand même assez terrible. On mange des sangliers et tout. Quelle horreur. Je vais suivre Mimiminou qui me dit que le son est parfait, donc je vais y aller c'est comme ça. Et donc voilà, on a notre checkpoint. Break Zoloma's Curse, terminer le jeu tout simplement. Sauver les amadis des flammes, invoquer la femme du lac, être sympa avec les sirènes, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça en fait, il y a un niveau où on a des sirènes justement, on n'a pas trop vu. Mais si on les tuait, eh bien en fait on n'aurait pas eu ce 100%. Donc voilà, il y avait des ennemis qu'on ne devait pas tuer. C'est des petits trucs comme ça, des mini secrets, pas non plus extrêmement compliqués, mais il ne faut pas les rater. Et donc on a eu une belle statue à notre effigie. Qui confirme bien qu'on a terminé le jeu à 100%. Alors voilà, évidemment, vous voyez c'est rigolo parce que c'est pour la gloire de The Arcade Times. C'est un peu justement énormément hommage au jeu de l'Arcade pour le coup dans le texte. Il n'y a pas de temps pour ça, Bacchus. Oui oui, très clairement, on sentait clairement que c'était très inspiré des jeux arcade, ça se voyait beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas que Ghost & Goblin, même si c'est la référence la plus évidente. Tous les jeux d'arcade fin des années 80, début des années 90 ont pu être une source d'inspiration je pense pour le jeu et son esprit. Avec le système de points et tout ça. Et voilà, c'était Malta Castilla. Un jeu auquel je vous recommande de jouer. Et merci à toi du coup Bacchus, c'était vraiment très bien. T'en prie, c'était un plaisir. Merci d'être resté. Encore une fois, comme tu connais bien les Ghost & Goblins, je pensais que c'était une bonne idée de te garder pour tout ça. Et donc on va avoir maintenant Gauntlet par Gio. Et voilà, on aura la version NES de Gauntlet en premier suivi de la version PC. Et donc j'ai invité Gio sur le canal live. Voilà, il est là. Bienvenue Gio. Oui. Et merci encore à Bacchus. Je crois pas qu'on te retrouve sur d'autres commentaires, à moins que ? Non, c'était les seuls commentaires que je devais faire cette semaine. Bah voilà, donc j'invite le chat à remercier Bacchus de ses commentaires exceptionnels. Et nous nous invitons maintenant Gio, donc bienvenue à toi. Je vais passer de la pub. Mais tu veux continuer de parler, voilà. Ouais, bah... Je vais pas parler du jeu avant que ça commence. Ouais, ouais, ouais. Non mais voilà, je passe de la pub. Tu veux parler de ta vie, de tes World Records sur Fez innombrables, évidemment. Ah, je suis pas tout seul sur Fez, hein. Je suis pas tout seul. Voilà, voilà. Et voilà, encore une fois, merci Bacchus. Alors, j'ai vu un monte ton micro qui traînait. Ouais, c'est sans doute moi encore, les gens, voilà. Bon, je suis désolé. Mon micro n'a pas une sensibilité particulièrement bonne. Enfin, le micro de Gaming Live, je suis vraiment désolé. Mais est-ce que tu as un ou deux micros ? Il y a deux micros. Non, non, je n'en tiens qu'un dans les mains. Je peux en tenir deux comme ça, mais je crois pas que ça change particulièrement de choses. Ah si, c'est plus fort. C'est plus fort. De toute façon, moi, je vais te laisser. Je ne vais rien commander d'autre, voilà. Donc, voilà. T'as qu'à rester le temps que ça commence. Et puis après. Je vais rester juste pour le point timer avec toi. Je vais parler un tout petit peu plus fort pour que les gens m'entendent mieux. Là, ça doit être mieux normalement, non ? Du coup, je pense. Ah bah moi, en tout cas, je t'entends plus fort. Voilà. En parlant un peu mieux. Sinon, moi, mon micro, ça va. Enfin, pas de problème. Oui, oui. Toi, c'est mieux là. Toi, c'est mieux. Alors, j'en profite. Là, je vois un message de CRMK. Oui, là, ça va être le jeu sur NES. Et juste après la run sur NES, il y a le remake sur PC aussi. Donc, voilà. Moi, je fais juste le commentaire du jeu NES. Et après, c'est Zev. Je n'ai plus le nom. Zevranou, voilà, pour le jeu PC qui suit après. Alors, mon record sur FES, ça ne saurait tarder. Il y a une nouvelle stratégie qui est apparue il y a quelques jours. Le problème, c'est que mon ordi portable étant un peu à chier, ce n'est pas terrible pour enregistrer des runs. Mais c'est dans les tuyaux. Voilà, voilà. Bon, alors là, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ils sont partis sur les tables de mariage avec les draps blancs. Ouais, du coup, je vais remettre une pub. C'est l'interview Final Split, encore une fois, qu'ils ont fait depuis le début de la SVQ, où ils interviewent les runners pour leur dire « Alors, c'était bien, tu as kiffé ! » Et ils disent « Ouais, c'était trop cool ! » Ah oui, un effet, celui de runner. Donc, voilà. Donc, je mets la pub. Et voilà. Spike Vegeta à gauche, encore une fois, un runner très connu qui a vraiment la voix de Seth Rogen à 100%. Ah oui, donc la voix de Spike Vegeta est juste excellente. Et euh... Il faut savoir qu'il y a Realtime et In-Game Time, donc ça n'a rien à voir. Bref. Donc, Paty qui a l'air heureux. Et euh... Encore sur les deux, mais euh... Les jeux sont totalement différents les uns les autres. Encore une de mine et rien. C'est juste qu'il y avait personne sur Guntlet, et du coup moi je me suis mis à l'up comme ça. D'accord, d'accord. Euh, c'est dans un quart d'heure. C'est tout à fait dans mes cordes. Et puis voilà. Ok, ok. Oh my... Salut Sanscar ! Et du coup, ouais, pour la version PC, je pense que Zebrano se fera une joie de vous expliquer ça. Ok, d'accord. C'est bon, j'ai déjà accordé, c'est ce que je me sens. Tu ne peux pas accéder à ça. Du coup, je n'ai pas le son très fort du stream US, donc je ne peux pas vraiment tenter une traduction. Ce sera un peu aléatoire. Je n'ai pas vraiment nié de problème en anglais, mais les traductions en live, ce n'est pas trop mouillé. Ouais, j'augmente très bien le son du stream, mais pour le coup, je ne peux pas, parce que je suis sur le... Voilà, je suis sur le setup de Restream, donc je ne peux pas augmenter de son, sinon le chat va s'énerver en disant le son, le son, machin, machin, tout ça. Le son de bordel à nouveau. Bordel, sac. Tocard. Voilà, voilà. Non, donc voilà, je vais essayer un peu d'écouter quand même. Mais voilà, a priori Spike qui interview, oh là là, c'était vraiment bien, t'es content, Paty ? C'était cool. Ah oui, en fait, là je regarde vis-fait des images de une chaîne PC, ça ressemble plus à un diablo en fait. Ah oui, d'accord, ok. Très bien, très bien. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Alors, je ne sais pas, il y en a un, Mr. Wibbles qui dit qu'il a vomi avant la run, je ne sais pas si... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Et oui, donc la voix de l'animateur de gauche est vraiment la voix de Seth Rogen, c'est assez incroyable. C'est la voix du speedrun. Ouais, ouais. Oui, donc la personne qui est avec nous sur TS qui va commenter Goundlet, c'est Gyo. Oui, Gyo, Gyo. Le honte, on n'appelle pas Patate. Donc là, c'est le moment où tout le monde va m'appeler Patate. C'est ça. J'avoue l'excuse de ce sac, moi. J'étais malade, hein. Bien sûr. Non, mais en fait, j'arrête pas de dire ça parce que je sais que, par exemple, pour tous les gens qui sont pas français, déjà, les français galèrent des fois à prononcer mon psojo. Alors, les étrangers, surtout les anglophones, je te raconte pas. C'est ça, c'est ça. Du coup, je m'en fous, en fait. Je m'en fous du moment que je sais que c'est de moi qu'on parle. Peu importe la prononciation. Tu n'es pas à tout ? Il est déjà passé. C'est juste qu'ils peuvent faire l'interview sur eux-mêmes. Il y a un peu de l'or. Je vous invite à suivre ces runners de Maldita Castilla, en particulier Picule, 40444, qui est vraiment très drôle. Après, le seul problème, encore une fois, c'est qu'ils parlent l'anglais. Il faut comprendre l'anglais alors qu'on va quand Andy et Bonso s'aiment à mourir. C'est l'amour fou. Ils ont coupé. Je vois le jeu qui commence. Du moins, le jeu est lancé. Magnifique graphisme. Le setup est prêt, j'espère. Superbe graphisme. Je reste avec toi jusqu'au début de la NES. C'est superbe. C'est superbe. C'est exceptionnel. Le jeu est sorti sur l'arcade deux ans auparavant. J'y reviendrai pendant le commentaire. Il était quand même beaucoup plus beau que ça. C'est un downgrade du jeu qui est sorti deux ans après. Merci Zebranu. Effectivement, bien sûr, la version est différente. Après, je suppose que le système de jeu est le même. Moi, je me souviens de la version PC, je crois. Je l'ai vu dans plusieurs marathons. Donc, voilà. Le principe est le même. Et puis après, les annonces techniques font que... Voilà, c'est pas le même jeu, quoi. Le petit carrelage se donne envie de moderniser. Et voilà, 1080p, 60fps, bien sûr. Tu peux pas tester la NES, évidemment. Non, c'est vrai que ça pique pas les yeux, mais c'est vrai que c'est pas non plus sublime, quoi. Bref, je reste avec toi jusqu'au point de timer et je te laisserai en roue libre. Donc là, il s'amuse avec un des personnages qui, je crois, n'est pas le personnage qu'il va utiliser. On lui demande si c'est un remaster d'HD. Non, non, c'est pas un remaster d'HD. Non, c'est pas du 4K non plus. Par contre, je tiens à signaler qu'il joue sur la console originale et la capture est super propre. Ouais, Fizzle, qui est extrêmement connu pour rener à peu près la moitié de la terre des jeux NES, dont une grande partie de très très mauvais jeux NES, justement. Après, je connais pas Gauntlet. Ah non, Gauntlet, c'est plutôt un bon jeu. Bon, après, l'adaptation NES, je sais pas si c'est vraiment une bonne adaptation, mais le jeu original sur le record, en tout cas, il est excellent. Ouais, d'accord. Le Rustream FR n'est pas un plein jeu du German Street Stream, non. Au contraire, le German Street Stream est inspiré du Rustream FR. Ah, il va commencer. Ok, super. Et du coup, je vais commencer aussi. Ok, je vais rester juste pour les 3 premières secondes, tout ça. T'es bien en source ? Euh, non, je suis en médium pour des raisons technologiques. Ok, bah, je pense que... Voilà, donc, là, il va lancer le jeu. Donc, on voit qu'il est tout de suite... Le premier truc à regarder, c'est qu'il y a le choix entre 4 personnages, donc un guerrier, un mage, un elf et une Valkyrie. Euh, les noms, je pourrai en parler plus tard. Euh, et il prend l'elfe. Pour nos noms, très simple, c'est que l'elfe, il court super vite. D'accord. Donc, forcément, ça aide pas mal. Et donc, le but du jeu, c'est bourrer les monstres et arriver à la sortie de chaque niveau, sachant que... Euh, là où ça commence à minder un peu, c'est qu'il y a plusieurs sorties dans chaque niveau. Ouais, juste pour un timer très vite fait. C'est de trouver les sorties qui te font aller le plus loin. Euh, parce que dans le jeu, il y a 100 niveaux exactement. Euh, bon, le niveau 100, bah, c'est le niveau final, évidemment. Et du coup, il faut trouver, euh, la bonne sortie qui va te faire aller le plus loin, le plus rapidement. Donc, c'est un peu labyrinthique, c'est très facile de se faire trouver par des sorties. Euh, et à part ça, euh, bah, il faut juste trouver... Ouais, c'est ça, c'est le principe du jeu. Donc, effectivement, oui, ça va vite, comme ils le disent dans le chat. Ouais, timer très vite fait, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4... Ouais, je suis à 0, 4, 0, 5, 6... Ouais, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc, pendant qu'on faisait ça, il est déjà super loin, il est la première salle du trésor. Donc, les salles du trésor, en fait, elles vont servir à récupérer un mot de passe qui va servir... Et on a une... Hop ! Il a reset, pour une raison que j'ignore, mais il a dû se faire troller par de la RNG quelconque. Ah oui, voilà, c'est l'histoire des mots de passe que j'étais en train d'expliquer, en fait, il y a plusieurs mots de passe. Euh, les mots de passe, c'est aléatoire, plus ou moins. Et le mot de passe, on le récupère au forum sur dans les salles du trésor. Et du coup, s'il n'a pas un bon mot de passe, c'est-à-dire qu'il va être trop long à taper ou je ne sais quoi... Euh, il est vers reset, et je pense qu'il ne va pas reset beaucoup, parce que, mine de rien, son estimé, il n'était pas très loin de son record. Le record qui est à 15 minutes 56, donc pour un estimé de 20 minutes, il n'a pas vraiment d'écart. Euh, la RNG dans le jeu, on va en parler un peu, parce qu'il y en a. Donc, il y a de la RNG au niveau des mots de passe. Euh, la RNG au niveau des niveaux, je vais en parler juste après, parce qu'il y a une bonne blague à ce sujet. Euh... Donc, en fait, dans les salles du trésor, la sortie peut être placée aléatoirement. Dans les salles du trésor, il y a toujours une seule sortie, mais elle peut être placée un peu n'importe où sur le... Euh, sur la map. Et, euh, pour revenir sur les sorties, justement, euh, il faut savoir que ce jeu est un gros troll, parce que dans le tas des... euh... Dans le tas des... des sorties, alors il y a une salle où il y a une sortie qui ramène à l'écran titre, donc c'est un game over alors que tu n'as rien demandé. Et il y a une autre salle où si tu es téléporté, il n'y a aucune sortie. Donc là, euh, tu es juste euh... T'as juste envie de t'arracher les cheveux, parce que ce jeu est un jeu sur lequel on s'arrache les cheveux. Et euh... et voilà. Donc, alors que pendant ce temps, il est en train de continuer, donc euh... On peut expliquer aussi vite fait sur l'interface euh... Qu'il se passe, donc en haut à droite, vous avez différents compteurs, donc le compteur de vie qui descend au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Qu'on se fasse toucher par les monstres ou non. Euh... donc là, par exemple, il est dans une salle du trésor et... et sa vie descend quand même, et descend au fur et à mesure, il va récupérer de la vie euh... à certains moments. Euh... et en dessous de ça, on a un compteur de clés, un compteur de bombes, donc les bombes, il va en récupérer neuf, qui vont lui servir pour la fin du jeu. Et les clés, en fait, elles servent à euh... ouvrir les portes. Donc les portes, c'est ces grandes barrières blanches qu'on voit, là, il y en a une en haut actuellement. Il va sans presser d'ouvrir, non, il passe à côté. Euh... Euh... et donc, voilà. Alors euh... oui, plus récemment, il y a aussi un jeu euh... c'est le point trivianule un peu. J'ai même pas encore le temps de parler du scénario, et je sais pas si j'aurai le temps, parce qu'il y a beaucoup... il y en a beaucoup de choses à dire, et j'essaie de... de tout caser. Euh... donc oui, plus récemment, il y a un jeu qui a repris le principe de... de Gauntlet, qui s'appelle Hammerwatch. Un jeu euh... un jeu indé qui est sorti, je crois, il y a... il y a quoi, il y a deux ans de ça, quelque chose comme ça. Alors, pensons qu'il est déjà au niveau 25, ça va super vite euh... sachant qu'il va pouvoir... vraiment skipper pas mal de niveaux au début, et puis sur la fin, il y a quasiment plus beaucoup d'options pour... pour skipper d'autres niveaux. Euh... je crois que le dernier monde, donc euh... le... des niveaux 90 à 99, il va... il va se le faire intégralement. Sachant que c'est bien bien chaud, il y a bien bien des monceaux partout, on va... quand on va y arriver, vous verrez bien. Du coup, je vais quand même parler un peu du scénario, parce que là, le jeu avance et euh... il se passe un peu toujours la même chose. C'est toujours euh... le principe euh... on entre dans un niveau, on bourre, on trouve la bonne sortie, et on passe à la suite. Et donc euh... le point scénario, ça se passe dans le monde de Rendar. Où un démon du nom de Morak a volé l'orbe sacrée qui protégeait les terres du monde, bah les terres du monde de Rendar également. Euh... pour répondre à Illyana Zable, je crois que c'est ça euh... non, c'est pas moi qui vais m'occuper du commentaire de euh... du nouveau gauntlet qui est sorti sur PC, c'est Zebranu qui va passer juste après moi. Et donc pour finir le point scénario euh... donc euh... Morak, le démon qui a volé l'orbe, l'a caché dans le gauntlet, qui est le nom du jeu, et donc qui est un donjon rempli de ses sbires. Et du coup ce donjon qui contient 100 salles, et qui est bourré de monstres de partout. Et donc la spécificité de la version NES par rapport à la version arcade qui est sortie deux ans auparavant, c'est que dans la version arcade en fait on pouvait jouer à 4. Et sur la version NES on ne peut jouer qu'à 2. Et du coup ils ont trouvé une euh... une justification pour le scénario. Et que euh... apparemment dans euh... dans euh... cette suite entre guillemets seulement 2 des 4 héros ont réussi à entrer dans le donjon, et du coup les 2 héros ont choisi au début de la run. Euh... ce qu'il faut savoir c'est que ce jeu à la base n'est pas vraiment prévu pour être joué tout seul, c'est vraiment un jeu multijoueur, qui était pensé pour le multijoueur. Du coup ils jouent tout seul, c'est un peu difficile, mais ils arrivent très très bien. Euh... et le... les développeurs ont prévu en fait de pouvoir contrôler deux joueurs avec une seule manette. Sauf que là bah ils... ils s'en sortent très bien avec un seul. Voilà toujours il bourre, il y a des... il y a des cases sur lesquelles il faut aller pour euh... pour euh... déclencher des ouvertures de porte, etc. Récupérer différents euh... différents objectifs, différentes clés, toujours les bombes. Il y a vraiment des gens qui réfléchissent au scénario, et bien oui ça existe ! Donc aussi, si vous étiez là au tout début de la run, euh... même avant que ça commence, vous avez pu voir aussi le guerrier. Je... je crois que c'était le guerrier qui l'avait. Et donc là quand même on se rend compte que l'elfe il va quand même beaucoup 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 plus vite. Voilà, même sur le stream ils disent que... ils disent que ça va super vite. Euh... les téléporteurs, oui les téléporteurs c'est aussi un élément RNG, parce que là il y a des téléporteurs qui... qui... qui vont vous téléporter euh... dans des zones fixes, mais il y a aussi des téléporteurs aléatoires. Et il y a possibilité de manipuler cette... cette aléatoire, je vais y arriver, euh... pour pouvoir se faire téléporter au bon endroit. L'endroit qu'on veut, j'avais vu ça dans la run que j'ai étudié, il fait ça vers la fin notamment. Euh... donc j'espère que euh... j'arriverai à y faire attention. Là par exemple les téléporteurs je crois qu'ils sont aléatoires et il a eu un peu de bol. Sur le niveau 43 donc le niveau 44. Maintenant j'ai plus grand chose à dire autour du jeu, j'ai un peu fait le tour de mes notes à vrai dire. Euh... donc je vais essayer de... oui de... de commenter un peu plus ce qui se passe à l'écran. Sachant que je vais pas être à la frame évidemment. Ah donc là on arrive dans une zone voilà avec euh... Ah il a eu du bol. Donc là c'est celle du trésor euh... C'est celle du trésor euh... qui sont en forme de cercle en fait c'est infernal. Parce que si la sortie se trouve à l'extérieur. C'est euh... c'est imbuvable le temps qu'on perd dessus. Ah oui c'est possible de brancher euh... Je crois que non je ne suis pas sûr que... J'ai un doute là à vrai dire. Pour brancher 4 net sur sur NES. Sur Super NES je sais que c'était possible. Sur NES j'ai plus de doutes. Mais peut-être. Voilà c'est j'ai... Ça arrive euh... Alors les différences entre chaque personnage ça je crois que je les ai. Euh... laisse moi les retrouver. Alors non je les avais je crois. Mais je ne les trouve plus. C'est triste. Donc je sais que l'elfe il marche plus vite. Le guerrier il fait beaucoup plus de dégâts. Euh... le mage je crois qu'il permet d'attaquer à distance. Enfin voilà il y a différentes caractéristiques. Et chacun euh... Chacun a une euh... Une spécialité entre guillemets. Euh... l'elfe il a pas beaucoup d'attaques. Il peut attaquer à distance. Et surtout il va beaucoup 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 plus vite. Je sais que je l'ai déjà dit. Mais euh... c'est toujours bon de le rappeler. Et on voit que ça trace. Franchement euh... Ils auraient pu mettre une euh... Euh... un... Un bonnet bleu avec des piques. Et voilà ça aurait été Sonic et euh... Et tout le monde aurait été content. Pendant ce temps niveau 59. Et on va pas tarder à arriver au monde 4. Le monde 4 qui lui a une particularité. Comme si le jeu était pas assez dur. Ils se sont dit. Eh les mecs. On va mettre des murs invisibles. Vous en pensez quoi ? Et là ils ont dit ouais. Et là il y a des murs invisibles. Et là c'est la merde. Là faut vraiment connaître le parker. Faut vraiment connaître le parker pour savoir où aller. Parce que sinon c'est ultra facile de se perdre. Mais heureusement bah comme il connait bien le jeu. Euh... ça se passe bien pour lui. Donc là il y a une salle spéciale dans laquelle il va encore récupérer un mot de passe. Enfin une partie du mot de passe. A la fin il y a je sais plus combien il y a de... Il y a 8 parties du mot de passe à récupérer. Ah bah oui. Live Ryu je suis désolé. Mais là je suis en plein commentaire. Live. Du coup faire des recherches pendant le live. C'est pas forcément conseillé. Donc oui c'était sur ce niveau je crois. Le niveau 69. Où il peut manipuler la... 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 La RNG des... Des téléporteurs pour se faire téléporter au grand endroit. Euh... Je suis pas sûr que ce soit... Ce soit super bien passé pour lui. Euh... Mais il a quand même réussi à faire un niveau. Mais ici c'est là où tout va commencer à falloir. Juste watch. C'est pas vraiment... C'est pas... Il y a... En fait, qu'à beau temps il faut savoir que... Si tu regardes en haut à gauche. Il y a le compteur de vie là qui est actuellement à 678 pour moi. Euh... Et qui bouge pas. Ah oui là c'est le niveau... Enfin là c'est le niveau... Là c'est le niveau... Enfin j'en profite avec plein de... De fausses sorties. Donc il y en a une seule qui est bonne. Ça va... Il a eu un peu de chance. Et donc oui en fait... La vie va descendre au fur et à mesure... Qu'on se fait taper par les monstres. Alors que lui pour en soit il les bouffe. Parce qu'il a des... Il a des power-up. En plus là il est plutôt niveau... Il est plutôt bien niveau ressources. Euh... Avec 10 bombes. Je pense que là il est tranquille jusqu'à la fin. Donc là il y a une quantité absolument infame de téléporteurs. Et... Et un moment il ressort des téléporteurs. Et voilà il arrive à la fin. Toujours penser à prendre des clés. C'est sur son routing. Donc le retour des... Des fake exit. Avec les téléporteurs aléatoires. C'est... C'est très très relou. A vrai dire. Et pour le coup le... Le compteur va... Ah non. D'accord. Le compteur peut arriver à la fin. Mais je ne sais pas ce qu'il se passe dans ce cas là. Euh... Pour le coup j'ai pas réussi à trouver cette info. Et donc là voilà. Là il commence à arriver sur la fin. Donc il va commencer à bouffer ses bombes. Là les bombes... Ce qu'elles font c'est que... Ça détruit tous les monstres qui sont à l'écran. Euh... Donc euh... Très très gros avantage à récupérer. Voilà. Encore un niveau. En plus celui-là il est bien bien long pour trouver la bonne exit. Il faut vraiment être chanceux pour le trouver... Pour le trouver dès le début. Y'a pas vraiment de strat. Il faut juste avoir du bol et tomber dessus. C'est tout. Sachant qu'à la base euh... Bon je pense que ça se voit. Mais c'est quand même prévu pour être un jeu de scoring. C'est pour ça qu'il y a des trésors partout. Y'a des monstres à foison. Le but c'est de buter tout le monde. Euh... Tout en faisant gaffe à sa vie euh... Euh... Mais en speedrun du coup euh... Bah la vie c'est pas trop un problème. Parce que quand on fait les niveaux super rapidement. On perd pas trop de... On perd pas trop de vie. A moins de vraiment se faire... Se faire bourrer euh... Je vais faire bourrer comme pop aussi. Mais généralement euh... On reset avant. Donc là il était sur un niveau run killer. Du coup il était très très safe. C'est ce qu'il vient me dire. Donc là on va bientôt arriver sur les... Derniers niveaux qui sont vraiment vraiment bourrants. Là c'est déjà... Ça commence déjà à être pas mal. Y'a pas mal de murs invisibles en fait. Il faut savoir aussi que les... Les murs invisibles... Enfin les... Les murs destructibles... Pardon pas invisibles. Euh... Les murs invisibles ça on les a passés. Mais euh... Mais euh... Oui les murs destructibles ça il faut le savoir. Parce que euh... Sinon euh... Sinon euh... Sinon bah on est un peu piégé. Donc là on n'hésite pas à... A boire les bombes à partir de maintenant. Euh... Ça va commencer à devenir assez critique euh... Sinon de la perte de temps. Je pense qu'il va être dans son estimate. Il a perdu un peu de temps au début. Mais à mon avis il va être juste euh... Pile poil dans son estimate. Ça... Ça m'a l'air pas mal euh... Comme ça comme plan. À moins qu'encore une fois il se fasse troller à l'infini sur les... Les sorties euh... Les fake sorties. Euh... Ça va lui avoir eu beaucoup de chance. Beaucoup beaucoup de chance. Alors que ma bouteille d'eau est presque vide. Ça va devenir critique. Heureusement que c'est bientôt fini. Et donc là voilà. Niveau 91. Des monstres absolument partout. On peut plus avancer correctement. C'est l'enfer. Là le... La sortie est pas très loin au final. Euh... Sauf euh... Les slimes qui... Les slimes de l'enfer qui... Qui bloquent le passage. Euh... Mais il va pas tarder à... A vraiment bourrer les... Les bombes comme pas possible. Il en a 9. Il va arriver sur le boss final. Il en aura plus. Et le boss final il va le faire euh... Il va le faire sans bombes. Euh... Parce que c'est plus rentable de le faire comme ça. Et si il... Et ils bloquent par un... Par un tile. Ou les bloques par un... Les bloques qui disparaissent quand tu prends un tile. Euh... Non non. Le commentateur va pas clamser. C'est juste que je vais euh... Avoir euh... La bouche très très sèche. Et c'est pas très agréable. Euh... Mais à part ça tout va bien. Donc là voilà. C'était une... Une fake exit. Euh... Du coup. C'est le troll. Et euh... Le post buffer. Qu'il a fait à l'instant. Je viens de l'apprendre avec vous. C'est pour limiter les dégâts qu'on prend. Parce que mine de rien. Euh... Sa vie commence à baisser énormément. Du fait du nombre euh... Extrêmement important de monstres. Voilà. Là il bourre les bombes. Mais comme jamais. Bah voilà. Evidemment. Euh... Donc là. Enfin. Ça dépendrait qu'il meurt hein. Quand même. À moins que vraiment. Il y ait un troll de l'infini. On arrive au niveau 100. Du coup. Je vais pouvoir expliquer le boss final. Mais avant. On entre le mot de passe qu'on a trouvé au fur et à mesure. Euh... Mais pas trop tranquillement. Même si les... Les... Les lettres défilent assez lentement. Et du coup. Bah. Le boss final. Donc euh... Ça commence par un niveau à bourrer euh... A bourrer euh... Intégralement. Ah. Il s'est trompé dans le son mot de passe. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Et bien. Merci Bouffi en tout cas. Euh... J'aurais d'autres euh... C'est tout. L'assisté. C'est tout. L'assisté avec une feuille de papier. Ah. Salut. Il a réussi à rentrer dans le... Dans le donjon. Donc là voilà. Il lui reste 2 bombes. Il est bourre. Il a plus euh... Il a plus euh... Il n'a plus rien à faire de toute façon. C'est la fin. Et donc là on arrive sur le boss. Le boss qui a 3 têtes. Le boss qui a 100 HP par tête. Et euh... Quand une tête euh... 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 Ça c'est aléatoire. Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Il faut lui faire euh... 300 hits. Vu que je crois qu'on fait euh... 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 Un ou deux. Donc c'est soit 100 soit... Plutôt 50 je pense. Je crois qu'il fait 2... 2 dégâts par euh... Par coup. Et du coup un total de 300 HP euh... 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 Avec euh... 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 Pour pouvoir esquiver les coups. Même s'il a encore un peu de marge. Il faudrait pas qu'il se prenne trop de dégâts non plus. Parce que la vie ça descend vite. Mine de rien. Donc voilà. Le boss qui au final est anecdotique quand on sait le faire. Là il y a la sortie mais avant il a autre chose à récupérer. Il faut qu'il récupère l'orbe avant de pouvoir accéder à la sortie. Euh... Ce qu'il va sans presser de faire. Donc voilà. Des plaques à activer pour débloquer le chemin. Un petit boss de faire. Il récupère et time. Voilà. Dix-neuf 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 dix-neuf. Donc euh... Sans compter la... Sans compter la... Sans compter le... Le reset qu'il a fait à environ une minute trente. Donc au final le reset je crois ça lui a coûté deux minutes. Un... Quelque chose comme deux minutes. Du coup ouais ça lui fait autour de... Allez on va dire dix-sept trente un peu à la marge. Euh... Une minute trente derrière son record. Mais mine de rien sur un jeu avec une telle rng c'est... C'est quand même vraiment pas mal. Du coup bravo à lui. Et du coup je vois Zewranou qui traîne dans le... Dans le salon préparation. Euh... Du coup il va pouvoir nous rejoindre. Dès que... Dès que faire se peut. Moi pour le coup j'ai fini euh... J'ai fini mon taf pour ce soir. N'est-ce pas ? Euh... J'ai encore deux runs pour ceux qui s'intéressent. J'ai encore deux runs que je vais commenter cette semaine. Donc... Rory and the Blind Forest qui sera mercredi matin. Si tout se passe bien je vais pouvoir le commenter. Si ça rend pas trop de retard. Euh... Sinon j'aurai des impératifs de travail qui vont m'empêcher de... De pouvoir le commenter. Et sinon euh... Wind Waker. L'Engine of Zelda Wind Waker que je vais commenter. Avec Zellkiss, Sandy. Donc ça j'ai vraiment hâte de... De pouvoir y être. Euh... Cette run elle est vendue rêve. Ouais juste ça c'est le... Wind Waker ça vend du rêve. Ouais. C'est... C'est tout ce qu'il y a à dire. Allo ? Allo ? Oui on m'entend ? Euh... On t'entend mais un peu faible. Euh... Bon j'ai essayé de régler ça du coup. Alors que pour l'instant ils ont... Ils ont mis de la... De la musique. Ah... Allo ? Je passe une pub très très vite. En secret. C'est notre petit secret. Voilà. Pub. Ah... Le micro. Le micro on entend rien. Pub. Voilà. Ouais et donc euh... Bah du coup Zevranou essaie de régler ton micro. Et au pire euh... Ce qui peut se passer c'est euh... Sur Teenspeak euh... C'est incroyable c'est ça ? Pardon ? Ouais c'est... C'est toi qui est sur place. Tu... Tu peux aussi monter euh... Sur Teenspeak euh... Non mais de toute façon moi j'aurai plus de commentaires hein. Je vais pas euh... C'est pas partout. Oui non mais je veux dire pour qu'on entend Zevranou un peu mieux. Ah alors comment je... Oui. Alors... Alors vas-y parle. Et tu fais clic droit sur euh... Sur son... Ouais chain volume euh... Alors je t'augmente euh... Zevranou. Je t'augmente. Je t'augmente. Moi du coup je vais vous laisser. Bah... Amuse-toi bien Zevranou. Ouais bah merci à toi pour euh... C'est mieux. Euh... Pas de soucis. Et... Bonsoir à tout le monde. Bonne de... De Gauntlet. Alors est-ce que c'est bon pour euh... Un chat pour euh... Zevranou. La voix de Zevranou. Ouais la la la. Vous avez la pub. C'est... 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 Ouais j'ai l'écrité. Je peux me entendre. C'est... Je peux entendre mè. C'est... Bah tu... C'est fini avec les choses. Euh... Non je peux te entendre. Ok. C'est pour le mieux. Je peux te entendre. Pour toi, je ne peux pas te entendre ici. Et là donc c'est Murfagator et Pidgey qui vont runner. Pidgey c'est celui avec le t-shirt bleu et Murfagator avec le t-shirt rouge. Donc ça va être une run NG plus co-op, all levels glitched. Et ils ont un PB à 46 minutes 55 et 391. Le world record, il me semble que c'est le même en fait. Et c'est de l'ingame time à partir du moment où il n'est pas le niveau pour le recommencer. Donc là on voit directement la sélection de persos. En difficulté Unfair, donc la difficulté la plus élevée. Pidgey va jouer normalement le wizard. Et Murfagator va jouer Thor le guerrier. Je peux essayer. Je ne peux pas voir beaucoup. Non, je suis bien. Non, je ne peux pas voir. Je peux encore voir avec le BJ. Je pense que nous pouvons regarder ça aussi. Donc c'est bien. Je ne sais pas. Je suis bien. Non, 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 tu n'es pas. C'est bien. Aussi donc, on peut parler vite fait du... C'est un hack and slash. C'est en co-op oui. C'est une version co-op en ligne, pour voir que là, par exemple, il est P2 au clavier, de façon à la manette, ça n'arrive pas, il faut bien les nuancer de mouvements avec la souris pour casser les sorts, et surtout pour que le guerrier casse l'attaque qu'il va faire pour le glu. Il y en a sable, non c'est pas qu'ils n'ont pas trouvé 4 runners, c'est juste que le jeu se run à 2. Ouais, tout va bien, l'unique chose c'est que l'UE a été un peu lourd. Ah, le stream, je ne peux pas entendre. Bon, donc tout notre crash talk ne signifie rien. Ouais, ouais. Oh, notre crash talk signifie quelque chose. Off to a grand start. Je suis prêt, mon Zero Mastery, Elf, on a ça ? C'est mieux ? Alors, là c'est mieux ou c'est pas mieux ? Oui, le micro galère, en fait, il est mort un peu en poules hier, j'ai réussi à le ressusciter, c'était soit le son de ma webcam, soit ce son-là. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est compliqué, c'est compliqué… We just need… … someone to be the guy, the fall guy, that just soaps up all the bad luck. Yep. Yes, what ? Merlin has his reaction calls ready. Yep, he's prepared. PJ's turn, suddenly technical issues. Oui, écoute-moi ? Donc on est bon pour aller. C'est un peu basse, ou un peu haute. Bref, tu dois avoir une mauvaise sensibilité sur TS. Du coup, on ne t'entend pas. Donc c'est un peu un souci. Est-ce que tu peux baisser la sensibilité de ton micro ? En tout cas, faire en sorte que ça t'entende. Je peux faire comme ça, mais c'est un peu... Non, tu es bien. Je peux te voir d'ici. Oui, nous sommes bien. Ce n'est pas le problème. C'est plus difficile. Je n'entends plus Zèvranou. Je suis désolé. De toute façon, le jeu n'a pas commencé, donc il aura peut-être le temps de revenir. Oui, la Summer Mic Buck Quick. Tout à fait. Ah, Zèvranou qui nous dit que son micro a décédé sur le chat. Ok, super. Génial. Alors que le jeu a commencé, c'est génial. Zèvranou. 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 Du coup, on ne t'entend pas. Donc on va parler de Gauntlet. Moi, je ne connais pas du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez les commentateurs francophones qui veut se rejoindre à nous pour faire la backup strat ? Pour le pauvre Zèvranou qui n'a pas de micro. Ce serait super. Je suis vraiment désolé pour toi. Allo ? Ah, je t'entends. Vas-y, vas-y. Alors. Donc oui, le joueur... Alors, bon, je vais expliquer vite fait. Donc le guerrier a une charge. À la fin de sa charge, il peut faire une attaque sautée qui s'appelle le slam dunk. Et ce slam dunk est utilisé donc pour clipper, en fait, à travers les murs. Alors que le sorcier se suicide juste avant. Et quand il se suicide, il revient à la vie au moment où le guerrier est de l'autre côté du mur. Donc, ce qui permet, comme là, on le voit maintenant, le sorcier peut faire un OOB. Et faire le niveau de façon complètement paléguite. Oui, j'ai un très bon micro de webcam. J'ai une très bonne webcam qui ne prend pas en vidéo, en fait. J'ai juste un micro dessus. Euh... Donc là, euh... Alors, pour les niveaux, ils sont composés... Il y a trois mondes. Chacun composé de quatre niveaux. Et chaque niveau est composé de trois sub-levels. Donc le premier niveau, qui est un niveau juste... On va à la fin. Le deuxième niveau, euh... Par exemple, pour le premier monde, on doit survivre à la mort elle-même. Et le quatrième niveau, c'est une araigne qu'on ne voit pas. Et là, par exemple, là, euh... Étant donné que... Il y a le... Le glitch, euh... Du... Du slam dunk qui est fait. Euh... Euh... Mon micro... Mon micro ne fait pas de vidéo. Donc là, on passe directement déjà au deuxième niveau. Euh... Du... 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 Du slam dunk. Euh... Qui, de toute façon, va faire à peu près toute la run. Euh... Pour le... Alors, le choix des personnages. Donc, si on choisit le barba... Le guerrier. Euh... Premièrement, donc, c'est parce que... Bah, je l'ai déjà expliqué. Donc, pour le slam dunk. C'est... Et pour le mage. Euh... C'est principalement des gens... Donc, pour deux raisons. La première raison, c'est le fait qu'il n'a pas beaucoup de points de vie. Donc, il se suicide plus facilement. Et la deuxième raison, c'est son... Son... Son dash. À lui, qui est... Donc, les flammes. Euh... Qui lui permet de... Téléporter entre... Comme là, par exemple. Parce qu'il vient d'être fait. Qui lui permet de... De sauter certains points du niveau. Qui seraient pas sautables. Même avec le OB. Donc là, par exemple. Il vient de skipper la grande porte en pierre. Qui est censée être ouverte avec des interrupteurs. Euh... Là, il l'a complètement skippé. Donc, avec... Ce... Ce dash. C'est le seul à avoir un dash. Euh... Enfin, c'est le dash le plus long. Et... Euh... Mais par contre, c'est celui qui se régénère le plus lentement. On peut aussi parler du fait qu'il prend beaucoup de potions. Les potions qu'il utilise pour... Euh... Pour... Des reliques. Et l'une de ces reliques, c'est... Juste d'aller plus vite pendant quelques secondes. Et... Aussi, donc... Un élément important du speedrun. C'est... Euh... Les... 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 Mon dieu. Euh... J'ai le nom en tête en plus, mais je sais pas où je l'ai... Je sais plus où je l'ai noté. Je sais que je l'ai noté pour ne pas l'oublier. Les maîtrises. Voilà. Donc, dans ce jeu, quand on fait les niveaux, si on fait certains prérequis, on débloque des maîtrises. Donc, par exemple, euh... Tuer un certain nombre d'ennemis du même type. Donc, euh... Deux mille ennemis squelettes. On fera plus 1% de... Dommages sur les squelettes. Et il y a certaines... Certaines... C'est une maîtrise qu'on débloque pour tout le jeu. Il y a certaines maîtrises, euh... Qui permettent d'aller plus vite. Donc, par exemple, une maîtrise qui fait, euh... 10% plus vite, euh... C'est en, euh... Finissant, euh... Un niveau de chaque monde, sans mourir, en mode hardcore. Ce qui... Est relativement simple, en fait. Le jeu n'est pas spécialement compliqué. Alors oui, on me dit de... Parler de Arrowhead un peu. Donc, Arrowhead, c'est ceux qui ont fait Magica. Un jeu qui a... Globalement, fait beaucoup parler de lui. Et pour le Mage, c'est, euh... Donc, euh... Un peu le système de Magica. Donc, euh... Il y a plusieurs éléments. Donc là, le feu, l'eau, et euh... L'électricité. Et en combinant ces éléments, on peut en combiner deux. Euh... On peut avoir différents sorts. Donc, si on combine euh... Deux fois le feu, on a des boules de feu. Si on combine deux fois l'électricité, on a un bouclier d'électricité. Si je me souviens bien. Euh... Et ainsi de suite. On a neuf... Euh... Neuf... Spéciales... Enfin, neuf attaques, il me semble. Euh... Différentes. Euh... Pourquoi on n'en voit qu'un à l'écran ? Alors... C'est... L'un des principes de Gauntlet, c'est... Qu'il n'y a pas d'écran splité. Tous les personnages sont visibles à l'écran. Sauf... Euh... Quand il y en a un qui est mort, par exemple. Euh... Donc, euh... C'est d'ailleurs le... Enfin, c'est pour ça que... Quand euh... Le sorcier fait un OOB, on voit qu'il attend que le... Que le guerrier se suicide. C'est pour pouvoir avancer. Tout simplement, en fait. Et là, c'est à peu près l'un des seuls niveaux... Qu'ils sont en train de faire en mode... Euh... C'est... C'est... C'est assez hallucinant. Ils sont en LAN, oui. Ils sont pas sur le même ordi. Euh... Ils sont tous les deux au clavier. Donc, pour... Une... Facilité de contrôle au clavier. Qui permet... Principalement aux guerriers de... Faire ses... Ses dash plus facilement et mieux... Et mieux... Et mieux... Et mieux... Avec une meilleure direction. Donc, le... Troisième niveau du monde 1. Ça va commencer par un OOB. Enfin, ça va commencer pas tout... Oui, si, voilà. Ça commence. L'OOB. Donc, encore une fois, le... Le... Slam Dunk du guerrier. Qui permet aux... Aux sorciers de réficiter derrière la porte. Donc là, on voit bien. Le guerrier qui... Essaye de se faire tuer. Mais bon... Difficilement. A cause du grand nombre de ses points de vie. Et... En plus... Le... Le guerrier... Régénère... Une partie de ses points de vie. A partir... De 30% de... PV. Ce qui est... Pas non plus super pratique. Donc là... Encore un OOB jusqu'à la fin. Rassurez-vous. Plus le run avance, moins il y aura deux OOB comme ça. Il y aura... Encore quelques OOB mais différents. Donc là, voilà. La fin du sub level. Et... Honnêtement, les... Ce glitch, donc le... Le slam dunk, il est vraiment pas compliqué à faire. Il faut juste avoir la bonne distance entre le... Le mur que vous voulez glitcher. Euh... Donc vous voyez aussi que... Il y a... Un... 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 Un countdown pour le... Pour la... Pour que le sorcier ressuscite. Donc il faut absolument que le guerrier... Prenne ça en compte. Euh... Qu'il fasse pas son... 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 Son dash trop tôt. Euh... Ce qui a souvent mené... Murphagator et Pedgie... Euh... A devoir reset. Parce que le... Le sorcier du coup ne passait pas. Était coincé dans la porte. Ou dans les mains. Et ne pouvait pas faire son OOB. Donc euh... Le... Rassurez-vous, il y aura quand même... En tout, il y a 8 niveaux qui sont faits normalement. Et par normalement, j'entends quand même... Ils sont démolis en fait. Parce que euh... Donc euh... Pedgie et Murphagator. Même s'ils sont que deux. Que le jeu est prévu à la base pour 4. Euh... Connaissent le jeu par coeur. Et euh... Surtout donc Murphagator qui... Euh... Pedgie... Pedgie... Qui... Qui joue euh... Le mage. A une connaissance parfaite de ses sorts. Et... Et... Switch euh... Hyper rapidement euh... De l'un à l'autre. Ce qui... Ce qui leur permet de faire des combats... Vraiment très rapides. Euh... Ils ont pas des... Si ils ont des items spéciaux, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les reliques. Donc euh... Qui sont activables avec les potions. Et donc euh... Le mage a une relique qui permet d'avancer plus vite. De temps en temps. Bah quand ils ont une potion... Quand il a une potion en fait. Donc là, encore un sub level qui est fini. Euh... Donc là, on va arriver au troisième sub level. Ou encore une fois, ça va être euh... Un slam dunk à travers la porte. On s'embête pas des... On... On se fiche complètement des ennemis. Des ennemis. Donc euh... Un petit slam dunk là qui est fait. D'ailleurs, pour le timer, je suis bon au niveau du temps. Je suis un peu en retard. S'il faut, je... Je postplay. Euh... Alors, je suis là, je suis là. Allo, le son c'est dégueulasse. Euh... Oui, donc 10, 58, 59, 11... Bah, je suis... Un peu en avance. Je suis à 11,07. Un peu en avance ? Ah, alors je vais remettre en source. Fait que tout à l'heure, ça boufferait sur le stream. Donc euh... Je vais remettre en source. Eh, excusez-moi. Je relance, je relance. Petit postplay, tout ça. Très très vite. 11, 25, 26, 27. Ah bah, je suis parfait. Ah, parfait. Je suis à 11, 28, 29. C'est bon. 31, voilà. Ouais, c'est ça. Donc euh... Le guerrier s'il fait rien pendant le glitch. Pour l'instant, non. Il y aura un OOB où il servira. Où il fera aussi l'OOB. Euh... Et... Donc là, oui. On est au premier boss. Qu'on ne verra pas encore une fois. A cause... Ou grâce au slam dunk. Donc le mage, encore une fois, se laisser... Euh... Se laisser tuer. Pour laisser le... Pour pouvoir ressusciter de l'autre côté de la porte. Euh... Il y a aussi un aspect très important auquel il doit faire attention. C'est en haut à droite. Vous voyez euh... Le nombre 1. A côté d'une médaille. A côté d'une pièce crâne. C'est euh... Donc le nombre de euh... 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 C'est à gérer. Mais de temps en temps, il est pas rare qu'ils... Qu'ils... Qu'ils aient une mort euh... A volontaire. Pour... Et que... Du coup, ils doivent euh... Refaire la salle... Entièrement. Euh... Sinon... Euh... Oui, donc euh... Bon déjà, premièrement, bourrez les dons. Et deuxièmement... Sur le Humble Store. Ce jeu est... A 4,99€. Actuellement. Et prenez-le si vous avez des amis euh... Avec qui jouer. C'est... Il est vraiment très bon. Après, faut pas forcément y jouer seul. Des fois... Donc le jeu... Bah le jeu est des jeux... Super euh... Euh... Redondant. Même si... Enfin, il y a que 3 mondes avec 3 univers différents. Et... Du coup, ça fait quand même pour chaque monde euh... Euh... 12 niveaux. Qui sont... Qui sont les mêmes, en fait. Et si t'as pas d'amis, il est jouable en ligne. Il est jouable en local, en ligne. Et les deux en même temps. On peut être euh... A deux en local, avec deux autres personnes en ligne. Euh... A part ça, sinon le jeu est vraiment bon. Enfin, il est bon. Si... Si on est à plusieurs. D'ailleurs. Le mieux, c'est... C'est... C'est quand même d'être euh... A... Au moins 3. Et à chaque euh... Chaque... Enfin, chaque... Joueur. Joue un personnage différent. De toute façon, on peut pas prendre deux fois le même personnage. Euh... Oui, il est jouable en solo, Gorgor. Mais... Il est pas super intéressant en solo. Il est vraiment redondant. Et... Et peut être difficile en solo, quand même. On va perdre 10 minutes. Euh... Et en parlant justement du coup des personnages. Donc je vais reparler des quatre personnages. Même s'ils sont les mêmes, en fait, que... Que dans le Gauntlet sur NES qui était... Qui a été rené juste avant. Donc euh... Il y a le guerrier, Thor. Euh... La Valkyrie, Tyra qu'on voit pas. Merlin, le sorcier. Euh... Et Questor, l'elfe. Donc déjà... Pour le nom, franchement, ils auraient pu... Enfin, les noms, ils auraient pu trouver mieux, quand même. Parce que... Merlin, Questor. Et il y a un DLC euh... Avec une nécromancienne, Milis. Qui est un personnage intéressant, mais... Pas forcément... Aussi jouissif que les autres. Et... En solo... Euh... Vous pouvez jouer l'elfe, qui est vraiment bon. De toute façon, pour moi, l'elfe, c'est le meilleur personnage du jeu. Et... Même meilleur... Que le barbare. Que le guerrier. Par exemple... Pour détruire une porte, le guerrier met deux coups. Alors que le... Les autres personnages mettent tous un coup, y compris l'elfe, avec une pauvre flèche. Ce qui est, ma foi, relativement abusé. Et même pour les... Sur les... Sur les... Sur les hôtels... Euh... Le... L'elfe, c'est plus mal que le barbare. Ce qui est... Enfin, j'ai pas forcément toujours compris ce... Ce lumière-là. Donc là, oui, on est dans les caves. Euh... On va voir, là, donc, un niveau fait normalement. Si je me trompe pas. Si je suis dans le bon ordre. Ce qui est, ma foi, intéressant. Mais... Ce niveau, dans le noir, il peut être relativement chiant. Si votre écran a du mal à gérer le contraste et la luminosité. Quand même. Euh... Puis tous les ennemis ne sont pas forcément visibles. Donc là, par exemple, on voit les petites araignées. Qui... On les voit qu'en tape-up. Et sinon, après, on les voit vraiment plus. Faut... Faut juste attaquer à tout bout de champ, si on veut pas se les prendre dans la tronche. Et... Ou alors... Oui, bah attaquer. Ou fuir. Donc là, bah par exemple, quest... Euh... Le Merlin qui est mort... Euh... Involontairement. Et ils ont zéro pièce... Euh... Pièce crâne. Alors que... Dans le niveau prochain... Euh... Ils sont censés faire un... 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 Un slam dunk. Euh... Un slam dunk. Sinon, le sorcier ne va pas pouvoir... Euh... Ressusciter. Voilà, c'est bon. Ils ont... Une... Une pièce crâne. Une pièce crâne. Qu'ils ont eu juste au début. Je me souvenais pas qu'un... Qu'on revenait avec une pièce crâne. Il me semblait que non. Mais bon. Donc là, on va faire le troisième niveau. Et c'est... Pareil en fait que le deuxième... Pour une fois... Enfin... Le deuxième niveau. Euh... C'est donc... Un coup de... De slam dunk. Un coup de... De... Niveau Legate. Et un coup de slam dunk. Donc... Le... Le... Le mage qui va se... Se précipiter... Pour récupérer... Une potion. Donc pour pouvoir aller plus vite par la suite. Ce qui est... Ce qui fait quand même un... Un gain de vitesse... Assez conséquent. Parce que c'est... Il me semble 10 secondes... Euh... De vitesse... Euh... Deux fois plus de vitesse. Donc... Euh... Ce qui est... Pas mal. Surtout que le mage... Euh... Bon... Enfin... Tous les personnages en fait... Ont la même vitesse. Donc... Ce que j'allais dire est totalement débile. Et je bois un petit coup. Donc là pour l'instant... On fait le niveau à peu près normalement. Jusqu'à... Un petit slam dunk. Qui va arriver donc... Il me semble au prochain... Euh... A la prochaine salle. Disons. Et... Des fois vous verrez... Euh... Vous les verrez... Tuer tous les ennemis. Euh... C'est juste pour débloquer. Donc là par exemple... On voit une sorte de... Porte en rocher. Qui... Qui est là. Pour bloquer. Et des fois... Elle n'y est pas. Du coup... Pas besoin de tuer les ennemis. Donc là... Le barbare qui va se diriger... Pour faire le slam dunk. Juste... Ici. Donc vous voyez quand même que... Que le slam dunk est abusé. Euh... Parce que là... Visuellement en tout cas... Le... Le guerrier a traversé... Euh... La moitié du ravin. Après le jeu... Euh... Reconnait qu'il y a une erreur. Et du coup... Remet le guerrier... A sa position initiale. Enfin... A la position juste devant le... Le ravin. Euh... Alors que... Le... Le... Le sorcier... Peut... Lui néanmoins... Euh... Faire... Plein de... Petites... Conneries. Avec euh... Le... La physique du jeu. Donc euh... Le premier slam dunk de ce niveau. Bah encore une fois... On détruit tous les hôtels. Et il y aura encore... Un petit slam dunk vers la fin. Qui fera gagner... Une trentaine de secondes. C'est plutôt que douce. Euh... Mais trente secondes. C'est important. Dans un speedrun. Donc là... Bah voilà. Le sorcier... Est mort. Le... Guerrier se dirige... Vers euh... L'emplacement du prochain slam dunk. Qui va faire ici. Voilà. Et... Le sorcier finit le niveau. Pour euh... Les niveaux euh... Il y a besoin juste... D'un joueur. Qui... Qui passe la porte. C'est pour ça que... Quand euh... Le sorcier passe la porte. On essaye de... Enfin... Le barbe... Le guerrier. Qui est joué par Murphagator. Essaye de mourir le plus vite possible. Pour éviter le timer de 3 secondes. Euh... Avant le prochain niveau. Encore euh... Encore euh... Ce jeu est vraiment répétitif au possible. Et... Pour avoir toutes les maîtrises sur tous les personnages. Faut faire le jeu. Énormément de fois. Quand même. Donc par exemple. Y'a une maîtrise. Où il faut tuer 50 000 euh... 50 000 ennemis. Donc euh... S'il faut l'avoir sur tous les personnages. Sachant qu'il y en a. Au moins 4. Et un cinquième. Si on a un DLC. Ca fait du coup. 200 000 ennemis à tuer. Euh... Ce qui est. Relativement long. Dans un niveau. On en tue. Au maximum. 1000. 2000 peut-être. Non non. Pas du tout répétitif. Pas du tout. Les portes là. Qu'on voit. Qui sont ouvertes avec des clés. Un peu la base. Et après. Il est quand même. Beaucoup plus répétitif. Je trouve que. Que les versions. Arcade. Megadrive. Ness. Qui étaient. Où il y avait plus de. De niveaux différents. Disons. Et. Après bon. C'est pas non plus. La même qualité graphique. L'époque. Et console oblige. Et d'ailleurs. Si. Ce jeu. Vous intéresse. Il va bientôt sortir. En Slayer Edition. Sur. PS4. Euh. Avec. Quelques modifications. J'ai pas encore. Les. J'ai pas vu. Pour l'instant. Quelles seront les modifications. Euh. Mais. Ce sera. En gros. Vraiment le même jeu. Je pense. Les niveaux seront un peu différents. Les personnages sont les mêmes. Euh. Les graphismes. Sont les mêmes. Aussi. On peut. Aussi. Parler. Des objets. Qu'on. Qu'on. Qu'on peut acheter au travers du jeu. Euh. Quand. Donc. Quand on. C'est des. Enfin. Les objets d'équipement. Par exemple. Un nouveau chapeau. Une nouvelle épée. Euh. Quand on finit un certain niveau. On a un certain. Un mode de difficulté. On débloque. Euh. Du nouvel équipement. Et. Cet équipement. En fait. N'a. Aucune incidence. Sur le gameplay. C'est juste. Un effet visuel. Euh. Qui peut. Péter la classe. Euh. Pour certains. Des fois. Qui sont beaucoup plus moches. Que les équipements de base. Comme par exemple. Pour le barbare. Le barbare. Qui est vraiment. De toute façon. Le personnage. Le moins charismatique. Du jeu. Et qui fait toujours. Des réflexions. Vraiment. Débile. Euh. Pour l'histoire. On peut dire. Bah. C'est la même. Que. Le gauntlet. De base. C'est à dire. Donc. Que. On est dans. Dans. Un gauntlet. Qui a été créé. Par. Morak. Euh. Et. On joue. Les premiers guerriers. Depuis longtemps. A. Finir. Ce gauntlet. Ce qui. Ce. Qui ne sert à rien. Mais. On verra ça. Avec. La fin du jeu. Le boss. Finale. On se rend compte. Qu'en fait. On s'est fait. Vraiment. On a joué. Pour rien. Niveau histoire. Niveau scénario. Et voilà. Encore un slam dunk. Qui va être fait. A travers cette porte. Là. On se quitte vraiment. Tout le niveau. Vraiment. Sinon. Si on veut le faire. En mode normal. Il faut aller chercher. Les grosses pierres. Qu'on voit là. De tous les côtés. Du niveau. Pour. Non. Il n'y en a plus. Vraiment. Pour 40 minutes. Euh. L'estimate. C'est vraiment. Euh. Élevé. Par rapport. Au niveau. Au niveau. De jeu. Des. Des runners. Généralement. Au pire des cas. Ils finissent. En une heure. Après. Ils essaient. Quand même. De résister. Le plus possible. Au début. Quand. Il y a quelque chose. Qui se passe pas bien. Mais pour l'instant. Ils ont pas eu. De problèmes. Donc. Je pense. Qu'en. Vraiment. En une heure max. Ils vont avoir fini. Pour le coup. Et. Après. Là. On peut dire. Qu'on en est. A la moitié du jeu. A peu près. Si on compte. Par niveau. Mais. Le dernier boss. Dure. A peu près. 8. 9 minutes. Ce qui. En plus. A commenter. C'est pas. Génial. Non plus. Parce que. C'est. Toujours. La même chose. Pour le boss final. En même temps. Pour le jeu. C'est. Toujours. La même chose. Aussi. On avance. On tue. On se suicide. Pour faire. Des slam dunk. Et. On finit les niveaux. Pour en recommencer. Un nouveau. Qui sera. Pareil. Le world record. Non. Ils sont. Quand même. En retard. Par rapport. A leur pin. Qui est. A priori. Le world record. Donc. Je rappelle. A 46 minutes. 55 secondes. Et 391. Centième. Dixième. Dixième. Un millième. Qui est un bon temps. Qu'ils ont quand même réussi. Enfin. Il y a. 6 mois. Ils étaient encore. A 50 minutes. 51 minutes. Euh. De run. Et ils ont trouvé. Pas mal. De nouveaux glitch. Entre temps. La run. La plus chérante. De tous les temps. Peut-être pas. Elle est intéressante. Visuellement. Et elle est peut-être. Même plus intéressante. Que. Le jeu. De base. Après. Il y a des gens. Qui adorent ce jeu. Et qui. Je connais. Notamment. Une personne. Sur Steam. Qui a joué. Plus de mille heures. Ce qui. Il faut le faire. Quand même. Et. Niveau. Répetitivité. Et. Ouais. Franchement. C'est. Répétitif. Et là. Encore une fois. Bizarrement. On va faire. Un. Petit. Donc. On attend. Juste. Que. Le. Sorcier. Euh. Se. Fasse. Troncher la gueule. Par. L'araignée. Oui. Il faut le faire. Je crois. Que j'en suis. A 150 heures. Et déjà. Je trouve. Que c'est beaucoup. Alors. Mille heures. Mais. Alors. Fagator. Et. Pidgey. Euh. Ils en sont. A 500. 500 heures. Quelque chose comme ça. Ils font. Ils font. Ils ont fait. Soixante. Dix. Attempts. Il me semble. Et. Euuuh. Euuuh. Et. Peut-être. Un peu trop. Pour un jeu comme ça. Mais après. Bon. C'est des runners. Et. Ils aiment bien ce jeu. Heureusement. Moi aussi j'aime bien le jeu. Je joue encore régulièrement. J'essaye. De trouver des. De glitch. De temps en temps. Il est vraiment angri. Sachant que. Le jeu est quand même. Pas si pété que ça. En fait. Il y a vraiment. Ce gros glitch. Du slam dunk. Euh. Due à la mauvaise. A la mauvaise. Bah. Au mauvais développement du slam dunk. Enfin. Du. Du. Du dash. Mais après. Il y a quand même. Peu de glitchs. Qui sont en tout cas. Explotables. Généralement. C'est surtout. Des bugs. Qui mènent. A une mort. Certaine. Et. Qui. Pourrissent. Le jeu. En fait. Mais même. Ces bugs. Franchement. Soir. Donc là. On voit. Le seul moment. Où. Le barbare. Réussit. A entrer. Lui-même. En. En. Le. La barre. Du. La barre. Du guerrier. N'existe plus. En fait. C'est. Le jeu. A complètement. Zappé. Le guerrier. De. De. De son. De sa mémoire. Bon. Il revient quand même après. Heureusement. Et. Sinon. Donc. C'est le seul moment. Où. Le barbare. Le guerrier. Fait lui-même. Quelque chose. D'intéressant. Pour lui. Sinon. C'est juste. En. Bénéfice. Du. Du. Sorcier. Et. À un moment. Au. Tout. Début. De. Quand. Il renait. Il. Essayait. D'intervertir. Un peu. Celui. Qui jouait. De. De. Changer. Régulièrement. Comme ça. Du coup. Ils sont décidés. Celui. Qui. Qui. Généralement. C'est. Pidgey. Pidgey. J'aurais toujours du mal avec ce pseudo. Et. Alors que. Du coup. Donc. C'est. Pour celui. Qui. La. Nervieuse tâche. Jouer. Le sorcier. Alors que. Le barbare. En fait. N'en a rien à faire. Donc là. On en est quand même déjà. Euh. L'avant. Avant dernier niveau. Si je me trompe pas. J'ai perdu ma fiche. En plus. Euh. Je crois qu'on est au deuxième niveau. Du. 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 Troisième. Alors. C'est lent pour un can slash. Oui. Après. C'est pas. Complètement un can slash non plus. Euh. Je saurais pas expliquer pourquoi. Mais enfin. C'est. C'est. C'est moins frénétique. Qu'un. Hack and slash. À la diablo. À la. Bah. À la diablo. Qui est. Quand même. La référence de hack and slash. Euh. Et tout à l'heure. J'avais vu une question. Sur le fait. Que les. Niveaux. Soit. 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 Procéduro. Procédural. Procéduro. Je ne sais pas. En fait. Les niveaux sont vraiment. Toujours les mêmes. Euh. Si on joue. Toujours. Contre les CPU. On peut faire de multi. Ben. On peut jouer. Donc. Chaque. On peut être. À quatre joueurs. Chacun. Avec un personnage. Donc. La Valkyrie. Le Guerrier. Le Sorcier. Euh. C'est pas. Un. 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 Oui, Pass of Exile, je cherchais ce nom, par contre, pour la deuxième fois Diablo. Sinon, il y avait une tentative de run avec la Valkyrie. La Valkyrie qui, elle aussi, a un dash, comme tous les personnages, de toute façon, mais qui, à la fin de son dash, passe aussi à travers les murs. Le problème, c'est que la Valkyrie a moins de PV, et quand il faut attendre que le sorcier meure, et pouvoir le faire ressusciter, obligatoirement, on se prend nous-mêmes des coups, et la Valkyrie avait tendance à mourir, avant de pouvoir faire ressusciter le guerrier, le sorcier. Ce qui est relativement dommage, et qui fait, du coup, perte du temps, et qui ne sert à rien. Donc là, en plus, je regardais le chat, j'ai pas vu, il me semble qu'on est au troisième niveau. Donc, on vient d'entrer dans le troisième niveau. Le troisième niveau qui va avoir un slam dunk incessamment sous pot, il me semble. Si je ne me trompe pas. Mais si vous voulez essayer le jeu, il est vraiment bon. Après, je l'ai traché un peu, mais on passe vraiment du bon temps dessus, surtout quand on est entre amis, et même en solo. Enfin, moi, je l'ai beaucoup fait en solo, pour les maîtrises. On passe un bon temps dessus. On n'y joue pas forcément mille heures. Mais il est intéressant, et au niveau de la prise en main, il est bon. Il n'est pas forcément non plus aussi réactif qu'un Diablo, mais ce n'est pas le but. Graphiquement, je le trouve bon. Et il est super bien optimisé, il tourne sur des machines qui ne sont pas forcément puissantes. Voilà le slam dunk, qui a été raté. Alors que je suis en train de mourir de la gorge. Je bois un petit peu. Donc là, voilà, ils doivent recommencer le niveau. Et c'est foutu pour eux, pour le in-game time. Du coup, ils vont devoir passer par le real-time. Et ça leur fait perdre 5 minutes sur la run. Parce que les temps de chargement, il y en a une entre chaque sub-level. Et c'est un temps de chargement qui dure bien 5 secondes. Indépendamment de la configuration, d'ailleurs. Donc c'est une perte de temps d'une minute, là, à peu près. Alors que le slam dunk qui a été tenté faisait gagner lui aussi une minute. Donc, on va bientôt arriver au boss final. Et ça, c'est cool. Parce que c'est vraiment chiant à regarder. À jouer, intéressant. Mais à regarder, par contre. C'est 9 minutes de reddit. En plus, quand on sait qui est le boss final, on a vraiment envie de lui taper dessus. Même quand on regarde. Je vais encore revoir un petit coup. Là, on est quand même à seulement 37 minutes. Malgré la petite erreur, on est sur du bon temps. Généralement, on est quand même ici vers 33, 34 minutes. Peut-être même un peu avant. Et globalement, le temps ne se perd pas vraiment sur le boss final. Il y a un peu d'aléatoire sur le boss final dans ses patterns. Mais au maximum, on perd une minute. Et sur 9 minutes de boss, on s'en fiche un peu, honnêtement. Ouais, en fait, c'est même plus qu'une minute de perdu pour la mort qu'ils ont fait. Qu'ils ont. Voilà, c'est facilement deux minutes. Surtout qu'ils n'ont pas, du coup, recommencé le slam dunk. Et celui-là, il me semble qu'ils le ratent quand même assez souvent. Il y a notamment un stream, moi, qu'ils l'ont fait il n'y a pas longtemps. Une semaine ou deux. Où ils ont dû le faire 5 ou 6 fois, quand même. Alors que généralement, les slam dunk, ils le réussissent bien. Et sur ce niveau, ils ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel qui s'appelle le slam dunk reverse. Où, en fait, quand le barbare fait son slam dunk, les ennemis l'emmerdent un petit peu. et retournent le barbare dans son slam dunk. C'est-à-dire que il fait son dash dans la bonne direction, mais son coup aérien, il le fait dans la direction inverse de son dash. Ce qui les fait bien marrer sur le coup, mais quand ils se rendent compte qu'ils perdent 2 ou 3 minutes, ils apprécient moins. ils ont réussi à ne pas l'avoir. Alors que, donc là, oui, un petit slam dunk, encore une fois, pour ne pas trop changer. Sachant que là, il fait vraiment un slam dunk. On ne voit pas l'animation de l'attaque. Ah, la version Linux et Mac de Gauntlet, ils devraient arriver cet été. Ok, tant mieux pour les joueurs de Mac et de Linux. Puis en plus, ils n'auront pas une nouvelle naïsée gratuitement. C'est un peu nié, naïf de ma part de présumer ça. Si votre PC fait tourner Magica, excusez-moi, si votre PC fait tourner Magica, il fera forcément tourner ce jeu qui est, à mon sens, techniquement plus beau que Magica et surtout beaucoup mieux optimisé. je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, le jeu est disponible sur le Humble Store pour 5 euros actuellement. Il est disponible pour 5 euros jusqu'à la fin de la SGDQ. Et vraiment, pour 5 euros, ce jeu vaut vraiment la chandelle si vous avez des amis avec qui jouer. d'ailleurs, on se souvient, enfin, on se souvient pour si on l'a vu, de la magnifique, du magnifique indéfinitivement de Mr.MV et Kauru sur ce jeu à sa sortie, peut-être même un peu après sa sortie, je ne sais plus, avec la hype du jeu, où il était, avouons-le, plus facile de trouver du monde en ligne que maintenant. Maintenant, c'est vraiment ce qu'on trouve en ligne, c'est généralement des mecs qui ont toutes les maîtrises et qui connaissent le jeu par cœur et qui savent le faire en solo en mode hardcore. Ce n'est pas non plus donné. Le jeu n'est pas compliqué. Mais en solo, il faut le faire quand même pour le finir en hardcore. sauf avec mes lèvres effités. Donc là, 42 minutes pour ici. Sachant qu'ils ont une vie un peu basse. Quand même. Bonsoir à Stékoros. Espérons qu'ils ne vont pas décéder. avant la porte finale. Donc là, le principe du deuxième sub-level au troisième monde, c'est d'avoir ces bouts de feu qui tombent aléatoirement sur le sol et qui peuvent très bien tuer les ennemis comme peuvent très bien nous sniper quand on joue. et là, par exemple, on a une mort involontaire du mage. Et ceci un peu vraiment si je dois donner un gros un gros inconvénient pas un inconvénient mais vous avez compris l'idée il se fait tard et je vais dormir un gros point faible du jeu mis à part sa redondance c'est et j'ai déjà oublié ce que je voulais dire. Génial. j'ai une mémoire de poisson rouge pour le coup j'ai déjà oublié c'est fou ça tant pis vous ne connaîtrez jamais le point faible que je trouve au jeu oui le défaut voilà le défaut merci bah zut alors bon bah tant pis considérez que le jeu n'a pas de défaut à part la redondance en plus ça va m'énerver de ne pas trouver donc là il me semble qu'ils vont aller au boss final donc le boss final qui est en fait Morak donc celui qui nous a lui-même envoyé dans le gauntlet pour ramasser des 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 pièces d'une épée légendaire et Morak il va s'approprier l'épée légendaire pour nous tuer parce qu'il y a besoin d'un dernier sacrifice voilà je n'ai jamais été dans cette position je n'ai jamais vu oui tu l'as poussé de la route pour arriver là aussi oui merci pour le stroke et du coup voilà les 25 minutes restantes c'est pour le boss merci pour les encouragements normalement je gère mieux quand même les commentaires mais là je n'ai pas dormi depuis bon en même temps je dis ça en fait Biff il a quand même plus de mérite que moi parce que le mec il dort pas mais en plus il n'est pas fatigué et je ne saurais même pas finir ma fraise pour le coup ah putain ah mais voilà vous me foutu le goac alors je vais expliquer quand même le boss vu que je tease depuis tout à l'heure mais d'abord je vais revoir un petit coup donc Morak qui est en vrai un vrai salaud alors fait soit spawner des ennemis soit créer des doubles de lui-même et parmi ces doubles bah en fait il n'y en a qu'un qui est lui-même et il faut trouver le bon et le bourré sauf que étant donné qu'on est en difficulté maximum il a énormément de PV on fait très peu de dommages donc en gros la prochaine fois que vous verrez sa barre de vie s'afficher ce qui peut être dans relativement longtemps vous verrez à quel point il a pris peu cher j'ai toujours pas retrouvé le défaut du jeu donc donc tant pis au pire je recommande demain si je le retrouve entre temps je le note et je vous le dirai demain pour heureusement une run moins longue et j'aurai dormi donc voilà le boss c'est à quoi un dixième de CPV enfin enlevé à neuf dixième du coup de CPV et là si il y a un petit problème du coup que les joueurs décèdent le le boss est à recommencer entièrement ce qui est juste complètement génial pour le coup et ce qui donne la confiance donc c'est peut-être en ça en fait qu'ils ont mis une une voilà j'ai déjà oublié le mot une estimation voilà de d'une heure quatorze euh d'une heure dix une heure quatorze thank you raiders thank you thank you thank you rummel germensch excuse moi merci beaucoup thank you very much for the raid guys from germensch community merci merci beaucoup parce que ça me permet de parler un peu moins aussi désolé on a un raid du restream germensch donc le restream allemand qui s'appelle germensch encore pour la petite histoire à cause de la gtq 2014 vas-y vas-y s'il faut je peux expliquer aux allemands ce qui se passe ria mais je suis pas sûr que du coup les français apprécient beaucoup ouais non non on va rester en français ou sinon je fais un mot sur deux en allemand et l'autre en français mais je sais pas si ça va vraiment m'aider déjà que je ne finis pas mes phrases c'est ça on peut spammer les rummel alors rummel qui veut dire hype en hype en allemand donc engouement à cause d'un petit didos l'année dernière oui c'est ça la gtq 2014 où mv faisait ça sur son stream et il s'était fait didos et on avait atterri sur le stream des allemands voilà voilà ils nous avaient accueillis et ça avait été le début de la communauté germensch donc le rassemblement entre les allemands les germans et les french donc germensch rommel hype donc en allemand alors les choses que ça je l'ai décu c'est que c'est pas au même moment que ça se passe voilà on me demande déjà de l'allemand j'aurais peut-être dû le faire pour le coup mais sinon oui je pourrais parler je pourrais parler en allemand si je veux mais j'ai pas envie voilà voilà non ça ira ça ira ce raid qui n'arrête pas et en plus les français s'y mettent j'ai l'impression le raid ne s'arrêtera jamais en fait ils vont s'arrêter quand le boss sera mort c'est à dire dans à peu près 10 minutes ça a l'air d'être assez long comme dans tous les hack and slash toujours du kite infinie autant en normal ou difficile il est relativement rapide ouais parce que t'as beaucoup plus de dégâts je suppose en normal et en difficile plus de dégâts et moins de pv ce qui du coup ça fait à peu près 50% de vie en moins enfin de durée en moins ah oui d'accord forcément ce qui fait du coup après il faut calculer honnêtement je sais pas mais du coup ça ferait aussi 50 enfin donc la version difficile qui est 50% de temps en moins par rapport à la version difficile la version facile qui est 50% en moins par rapport à la version bah je m'embrouille donc je vais arrêter tout de suite la phrase ah oui donc on dit mais vous m'avez compris on s'arrête un petit peu avec les rommels alors que qui courir on met une couche et salut coma que j'ai vu ah il y a ja hallo je suis un german speedrunner ja ça c'est la german speedrunhausen ja hallo la german speedrunhausen donc bienvenue à tous les allemands bienvenue merci merci et nous ne parlons pas de l'allemagne nous ne parlons pas allemand parce que ça va gaver les français oui c'est ça voilà la logique à ce jeu on est bientôt terminé d'ailleurs j'ai l'impression bah je oui il est mort en fait non ah bah non il va voilà il va recommencer il fait des dégâts monstrueux il a raté il a raté il m'empêche il me semble que pour l'instant ils sont toujours pas morts tout le boss alors que c'est pas évident heureusement parce que sinon ça aurait fait encore 10 minutes de boss en plus et encore il a quand même été bien optimisé par rapport à avant parce que avant on pifait vraiment complètement le double qui qui était le vrai donc en fait c'était pas un double alors que maintenant on réussit quand même relativement à trouver rapidement j'utilise beaucoup trop d'adverbes qui est le vrai mon règle alors que je vais revoir un petit coup oui et merci aux allemands d'être venus Dankeschön Dankeschön plutôt avec le vrai son et bon restream allemand pour vous même si vous ne comprenez pas ce que je dis sauf si vous parlez français mais dans ce cas là venez sur le restream français c'est mieux donc là oui bon en fait on voit que il en est même pas à son quart de PV entamé donc ça va être encore et c'est long et ce boss en fait ils auraient dû essayer de faire le run sans avoir à faire le boss parce que on se tape donc 45 minutes de bonne run et après 10 minutes de boss surtout que là on est même ouais on a bientôt 10 minutes de boss donc et c'est encore long parce que c'est pas fini on en est seulement au quart et c'est là que le don d'un bon entertainer un bon entertainer me manque parce que de voir nous raconter ce qui se passe sur un truc comme ça c'est compliqué alors désolé du coup donc on peut peut-être rappeler l'événement sur lequel nous sommes pendant que par contre je t'entends très mal je t'entends très faible ah alors c'est toujours faible là c'est toujours faible là c'est mieux ou pas ouais là c'est mieux je t'entends ok donc alors donc nous sommes sur la Summer Games Don't Quick le restream français de la Summer Games Don't Quick vous devez le savoir qu'elle est à 23h bienvenue quand même aux éventuels arrivants donc la Summer Games Don't Quick qui est donc un événement de speedrun organisé par les américains de la Speed Demos Archive et de Speedruns Live pour lever des dons pour la pour Médecins Sans Frontières Doctors Without Borders donc n'hésitez pas à faire des dons notamment sous la forme de défis comme vous les voyez à gauche de l'écran nous avons en ce moment nous essayons de faire remonter Jackie Lafrite et oui Jackie Lafrite pour qu'il repasse premier il est à 300$ c'est pas infaisable de faire repasser Jackie Lafrite devant devant Iwata donc n'hésitez pas à donner voilà pour que Jackie Lafrite soit premier voilà et c'est fini merde ouais excuse moi enfin je réponds juste à la question de Zaylord88 non le match peut pas buffer le guerrier il peut juste faire à la rigueur un bouclier qui englobe ceux qui vont dedans voilà et le jeu apparemment a crashé ah non c'est bon voilà donc 56 minutes 36 avec à peu près 11 minutes 12 minutes de boss finale donc le sixième ou le cinquième de la run et ouais j'ai joué quand même aux deux runners parce que faire cette run en live sans pouvoir reset c'est compliqué parce qu'il y a plein de alors il n'y a pas d'alatoire mais et je ne sais plus je n'arriverai je ne finirai pas ma phrase voilà c'est pas grave merci beaucoup à toi c'était c'était très bien bon c'est un peu compliqué c'est toujours compliqué de commenter les jeux comme ça de la quête c'est lâche où c'est quand même un petit peu répétitif juste un petit peu et voilà merci à tous les gens d'ailleurs qui continuent de hoster j'ai checké un peu tout à l'heure je crois qu'on avait environ 60 personnes qui nous hostaient ah ouais n'hésitez pas à nous hostez c'est très très cool pour ce faire vous allez sur votre chat twitch et vous faites slash host gaming live underscore powerplay donc n'hésitez pas à le faire ouais donc merci à toi Zévranou on a eu un peu de stress de micro au début mais visiblement c'est un peu mieux je tiens à préciser quand même que j'ai bien préparé mes fiches que tout était dans le bon ordre que tout était préparé et que le stress la mort du micro m'a complètement démolie mais demain normalement je recommande avec une bonne nuit de sommeil auparavant et un micro qui devrait fonctionner j'espère ouais déjà celui-là marche bien j'ai l'impression j'ai une très bonne webcam qui ne prend pas en vidéo ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est cool c'est cool ok merci en tout cas au chat n'oubliez pas de donner à fond alors je vais faire la strat des deux micros est-ce que c'est mieux comme ça est-ce que c'est mieux bonne soirée tout le monde merci à toi merci beaucoup je vois que le chat t'a beaucoup remercié c'était très très cool encore une fois bravo à toi merci à bientôt et invitons invitons la prochaine personne je vais passer des pubs d'abord c'est parti publicité c'est parti double strat double navigateur tout ça faites le bien et le son stéréo voilà donc un de les qui va suivre et bien Sinael normalement va nous rejoindre donc je vais l'inviter sur la conversation live voilà bienvenue Sinael ah voilà ok parfait excuse moi je t'ai switché j'espère que ça va que tu étais prête voilà voilà bah du coup je te laisse parler de ton jam and hurl voilà ah t'es un petit peu basse je vais te remonter directement sur le TS parle un peu comme ça vas-y ouais est-ce que c'est bon là ah oui c'est beaucoup mieux je pense ok parfait voilà très bien bah bon courage pour ton commentaire et bonsoir à tous bah ce soir ça va être du coup après un bloc Ghost and Ghost après un bloc Gauntlet que ce soit la version PC la vieille version Tengen complètement pourrie qui est d'abord sortie non sans licence puis sortie avec une licence un peu spéciale parce que bon c'était le jeu Tengen il y avait une embrouille entre Nintendo et Atari bref on va sûrement mieux raconter que moi on va pouvoir s'attaquer à Peaches qui va nous jouer on va le faire un run de Two Jam and Hell Two Jam and Hell donc c'est un jeu de un jeu assez iconique de la Mega Drive c'est assez marrant justement il est relativement connu ce qui m'a parce que moi toujours un petit peu étonné que justement à chaque fois qu'on parle de Two Jam and Hell ah ouais bien sûr je vois parce que en fait c'est surtout le style qui est reconnaissable c'est alors si vous connaissez pas ça vous paraît très étrange ça serait pas étonnant c'est un jeu avec des éléments roguelike d'exploration funky voilà non c'est vraiment dans la description du jeu aucun problème on va rebaisser d'accord ok parfait bon si ça me va au niveau du son ça me va très bien également de toute façon on va avoir un petit setup d'ici là donc on a le temps un petit peu de parler donc Two Jam and Hell qu'est-ce que c'est ? c'est deux aliens de la planète Funkatron donc des aliens complètement bizarroïdes avec un design complètement taraviscoté qui voyage dans l'espace et à un moment Two Jam fait l'erreur de filer le volant à Earl et Earl évidemment se prend une météorite et s'écrase sur la planète la moins fun de l'univers la Terre le but du jeu va être de traverser les 25 étages du monde pour récupérer tous les morceaux de vaisseau et une fois qu'on aura récupéré la dernière partie du vaisseau on pourra repartir vers Funkatron c'est le pullet de Dawnstar un petit peu si on veut mais vite fait bon moyen trivia nul sur le jeu celui-ci malheureusement il n'y a pas non plus des millions de trucs à raconter alors que Pitches arrive et qu'on a qui sait que Ledge qui fait l'idiot en fait Pitches a une longue histoire avec ce jeu il l'avait run en 2012 à la JDQ 2012 ça s'était moyennement passé il avait fait un très gros fail en milieu de run il était tombé d'un étage ce qui est assez catastrophique et avait dû revenir à toute vitesse il avait néanmoins fait 26 minutes de 47 ce qui est très honorable et en fait pendant longtemps il n'y a eu personne sur ce jeu et c'était un peu un jeu complètement oublié personne n'y veut c'est un peu spécial sauf que récemment enfin récemment en 2010 bon quand même c'est encore plus vieux que ça c'est avant même qu'il soit passé à la JDQ il y a Insipid Monkey Water qui a fait une run en 20 minutes 51 qui est actuellement sur SDA et qui est restée pendant très longtemps le meilleur temps sur Toadjammer et oui parce que parfois sur SDA il y a des alors que LLJ passe à la caméra alors que on dit souvent SDA c'est pas pour les records c'est surtout pour voir des vidéos propres etc parfois il y a des temps qui restent très longtemps sur des jeux un peu obscurs alors vous allez me dire oui mais bon si c'est un jeu avec des éléments roguelike où il faut explorer et trouver des trucs c'est un peu débile de faire un speedrun alors oui tout à fait sauf que les mecs sont sympas et en fait t'as un mode où le jeu est complètement random mais t'as aussi un mode où le jeu est fixe et tout de suite pour progresser et avancer dans le jeu c'est quand même beaucoup mieux donc là évidemment pour ce run ça va être la route fixe alors la route fixe c'est globalement fixe pour beaucoup de choses mais pas tout il y a quand même un peu de RNG dedans mais ça va quand même éliminer 90% de tous les aléatoires que pourront être trouvés par exemple dans un jeu à la roguelike oui je t'écroute obscur de German Hell je veux dire par rapport à un Sonic ou même un Shining Force un Fantasy Star comme on a un petit peu du temps on a justement je peux vous parler un petit peu du développement du jeu le jeu est sorti en fait genre 8 mois avant avant le premier Sonic et justement les deux mascottes donc ToeJam l'espèce de je sais pas trop comment définir ToeJam c'est un une espèce de bonhomme filandreux à 3 pieds tout rouge avec des yeux globuleux une casquette à l'envers et des baskets et un mudaillon sur lequel il y a écrit T.J pour ToeJam bien sûr ToeJam signifiant alors il n'y a pas vraiment de traduction à ToeJam ma mère disait grunge pour le ToeJam c'est les petites merdouilles de poussière qui se mettent entre les orteils voilà vous êtes heureux de l'apprendre donc ToeJam qui a cette espèce de voilà ses 3 pieds le bonhomme tout filandron rouge et Earl qui est un perso plus gros avec des grosses lunettes de soleil un espèce de caleçon style maillot de bain et qui est torse du et les deux persos en fait ont des caractéristiques différentes ToeJam se déplace plus rapidement et Earl a plus de vie on pourrait croire du coup qu'évidemment on va prendre ToeJam en speedrun ça paraît bien plus logique de prendre le perso le plus rapide mais en fait c'est pas si intéressant que ça c'est un réglisse rouge avec un médaillon qui touche à son pays c'est exactement merci Dio et en fait c'est pas si intéressant que ça de prendre ToeJam par rapport à Earl simplement parce que les 3 quarts du temps dans le speedrun en tout cas on va avoir des objets qui vont nous permettre d'accélérer notre vitesse et que quand on utilise par exemple les chaussures pour courir plus vite les deux persos voient la même vitesse donc au final c'est pas si intéressant que ça que de prendre ToeJam par rapport à Earl même si de manière générale on n'est pas censé prendre trop de dégâts donc le fait de prendre Earl ne doit pas être non plus incident donc on va quand même prendre ToeJam pour les quelques moments on va se déplacer sans chaussure sans chaussure alors le jeu va vous paraître au début on va commencer sur entre guillemets la terre et en fait à chaque étage donc chaque carte on va devoir trouver un ascenseur il est placé de façon fixe comme on est sur le monde fixe qui va nous faire monter d'un étage et donc les étages sont des espèces de morceaux de terre volantes dans l'espace Sinon est associé par l'annonce du remake du prochain et du premier ToeJam & Earl qui cette soeur a été couronné de succès il me dit c'est le DALT pardon oui j'ai vu on va voir un remake évidemment un remake du premier m'intéresse plus qu'une suite en fait salut à tous je vois tous les gens qui me saluent dans le chat bonjour à tous alors qu'on a toujours pas l'image de jeu pour l'instant et donc on est donc voilà chaque étage c'est une espèce de morceau de terre volant dans l'espace et on peut en tomber et redescendre à l'étage d'en dessous bien sûr voire descendre de plusieurs étages si on n'a pas de bol on va récolter au fur et à mesure du jeu plein de cadeaux qui paraissent qui sont en fait comme les pilules d'Isaac mon grand classique en fait dans les roguelacs c'est les objets non identifiés à utiliser au moins une fois pour savoir à quoi ça ressemble là l'avantage c'est qu'ils sont fixes alors qu'on a du coup voilà si on est passé sur le jeu on a l'introduction voilà on voit Earl qui conduit le vaisseau tout fier de lui et qui se prend un astéroïde dans la gueule alors voilà le vaisseau chute dans l'espace c'est très logique la physique tout ça tout ça et c'est comme ça qu'ils vont arriver sur Terre alors il n'y a pas trop de comme je disais il n'y a pas trop d'éléatoires parce qu'au final les cartes vont être fixes l'emplacement des ascenseurs vont être fixes l'emplacement des pièces de vaisseaux vont être fixes les cadeaux vont être fixes ce truc aléatoire en fait sont les ennemis parce que même si l'apparition des ennemis le remplacement est aléatoire par contre quel ennemi va apparaître dans telle map ça par contre c'est fixe donc on va commencer le jeu on ne va pas directement tomber sur un savant fou et un boogieman heureusement on va tomber plutôt sur des mobs plutôt gentils au début il y a énormément d'objets qu'on peut avoir dans le jeu évidemment là ce que Pitches va maximiser c'est tout ce qui augmente le mouvement et il y en a plusieurs on commence heureusement directement avec des chaussures qui nous permettent d'accélérer quand on n'a aucun objet qui est utilisé d'ailleurs le bouton d'action nous permet d'avancer lentement ce qui nous permet d'éviter les ennemis de se faire discret évidemment qu'il ne va pas du tout nous intéresser en speedrun alors que voilà il va commencer alors qu'on va play a new game fixed world et c'est parti on commence directement on utilise les high tops pour se déplacer plus rapidement donc ce sont les chaussures de mouvement le premier niveau est complètement anecdotique c'est une espèce de grand lac avec juste une île et des cadeaux mais il faut savoir qu'il y a une zone cachée dans ce niveau avec un trou qui amène au monde zéro on peut récupérer plein de cadeaux etc gagner un niveau etc et descendre et ça nous fait arriver directement au niveau 8 mais Pitches trouve que c'est plus rapide justement d'y aller à la main c'est plus l'église simple tu chutes aussi dans l'espace tu ne chutes pas que si tu es un orbite oui effectivement parce qu'il y a forcément la qualité donc voilà on voit que c'est très bien l'espace de panneau avec les flèches dessus c'est le morceau de vaisseau on a vu qu'il y a des cadeaux par terre il y a de la route la route c'est très utile parce que comme on peut le voir dès qu'il s'est mis dessus il se déplace beaucoup plus rapidement quand on est dans la flotte on voit en fait que notre vie devient une barre d'oxygène qui remonte petit à petit et c'est pas comme dans Mora 64 où quand on se met à la surface on gagne de la vie là elle reste au point où on était quand on est tombé donc c'est à dire que si on a peu de vie et qu'on tombe dans l'eau et bien on peut mourir à se fixer très facilement les 3 étoiles en bas à gauche nous indiquent le nombre de vies qu'a Toadjam pour l'instant et le titre is a winner c'est juste pas que c'est un R2 quoi c'est en fait le niveau parce que plus on va avancer découvrir de trucs etc d'objets ou même de récolter de morceaux de cartes parce qu'on a une carte qu'on peut débloquer avec Tati on va gagner de l'XP et donc gagner des niveaux chaque niveau va nous augmenter la barre de vie et nous filer une vie là on voit que les chaussures en bas à gauche commencent à clignoter c'est parce que leur effet commence à disparaître et là on a la danseuse et voilà on voit qu'il a eu de la chance parce que la danseuse hawaïenne peut être très trop lasque simplement puisque elle en fait notre perso quand il passe à côté se met à danser à côté d'elle et donc on peut plus le déplacer pendant quelques secondes transition papier c'est exactement ça Blue Fly j'espère que c'est assez compréhensible parce que c'est toujours un petit peu toujours un petit peu bizarre donc voilà comme Pitches le dit les ennemis sont à moitié random seulement parce que ah voilà elle utilise les bottes fusées qui font accès on ne peut pas s'arrêter en fait c'est le gros défaut des bottes fusées donc c'est très facile de tomber en dehors du niveau par contre ça permet de traverser les grands lacs comme il le fait ici à toute vitesse et ici il est juste à attendre que les bottes disparaissent pour pouvoir rentrer dans l'ascenseur et finir le niveau voilà comme vous voyez ça va très vite il y a 25 étages comme je disais il faut récupérer surtout toutes les pièces du vaisseau à chaque fois qu'on monte dans un étage heureusement le jeu nous dit à chaque fois qu'on monte dans un étage à quel s'il y a effectivement une caissonne alors la grosse amélioration en fait que Pitches a fait par rapport à la run SDA donc on rappelle la run SDA faisait 20 minutes 51 et en fait Pitches a fait il y a quelques jours seulement il a battu le temps puisqu'il a fait 20 minutes 07 il y a 4-5 jours de ça et la seule amélioration en fait qu'il a fait à ça c'est qu'il y a des cadeaux qui permettent de faire des qui permettent de créer des portes qui nous amènent des endroits aléatoires dans le niveau et en fait c'est juste qu'il a tenté autant que possible avec ses cadeaux d'arriver le plus vite possible à la fin là on voit qu'il y a des exposons et Toadjam est passé en 2 fous c'est à dire qu'il a gagné un niveau simplement on voit que la barre de vie a augmenté on récupère pas forcément une vie à chaque fois et on va essayer de ne pas en avoir surtout puisque quand on gagne une vie en fait il y a une petite animation où Toadjam va lever les bras au ciel et on ne pourra pas le bouger et ouais Pupulin j'aime bien les jeux what the fuck les gens ne connaissent pas forcément et donc le word Ricky parce que bien sûr c'est le truc le plus important c'est 20 minutes 07 par Pitchis d'ici présent là on voyait un magicien c'était pas vraiment un ennemi et donc voilà on commence le passage random waouh et il a eu une chance incroyable il a pris donc la porte qui permet de le téléporter aléatoirement sur la carte et il s'est retrouvé directement à côté de la pièce de puzzle ce qui est extrêmement chanceux là du coup voilà il va récupérer les ailes en sachant que les ailes permettent d'accélérer légèrement la course par rapport à quand on se déplace à pied et que quand on est avec Earl on peut se déplacer du coup à la même vitesse que Toadjam avec les ailes donc encore une fois c'est tout aussi intéressant de prendre un perso comme l'autre les téléphones qu'on voit et qu'on entend sonner qui peut être assez agaçant nous permettent de débloquer des morceaux de la map qu'on a pas encore traversé donc il nous permet de nous indiquer à peu près ce qu'il y a à voir il n'y a pas une run multiple non on y allait faire un des gros intérêts du jeu c'était vraiment justement de jouer à deux à ce jeu c'est ce qu'on faisait quand on était même justement et là ce n'est pas le choix dans le père de Noël normalement il faut s'avancer très lentement prébli pour qu'il file des cadeaux mais là évidemment on s'en fout on ne sait pas sa petite vitesse l'espèce de machin jaune par terre qui ressemble à de la moutarde en fait ce sont des sables mouvants qui nous ralentissent bien évidemment quand on marche dessus et surtout si on avance vraiment à s'enfoncer dedans c'était que de niche moi je speedrun Wonder Boy 3 c'est ma source système et voilà comme on voit on élimine tous les éléments random du jeu en connaissant complètement la map il faut savoir qu'aussi Pitchis a pas mal bossé depuis en fait les runs à 26 minutes pour les déserts à 20 minutes il avait pas mal bossé la route aussi pour changer les emplacements pour savoir quels objets prendre à tel endroit etc c'est quand même il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de travail qui a été fait et oui c'est voilà c'est très funky complètement barge etc on utilise les roquettes choses on a eu du bol parce qu'il y avait un scientifique fou à côté de nous quand on a commencé et ça peut être très chiant la taupe qu'on a vue n'est pas très très dangereuse dans le vent mais elle nous fait perdre du temps et surtout nous pique nos cadeaux ce qui là peut être vachement dangereux en speedrun on voit plein de trucs en fait par terre il y a de l'argent il y a de la bouffe etc à savoir que Tojam bien sûr c'est un sale jeune de merde du coup il adore la junk food par contre si on prend par exemple une salade ça lui fait perdre de la vie parce que c'est très logique alors il y a de la RNG dans ce jeu Bouffier 01 oui et non il y a très peu de RNG normalement il y en a énormément mais en fait il y en a très peu parce qu'il a pris le monde fixe donc il sait où se trouve chacun il connait la carte de chacun des niveaux il connait les emplacements de chacun des objets qu'il doit récupérer les coffres enfin les cadeaux sont fixes le seul cadeau qui n'est pas fixe en fait c'est celui qui a un point d'interrogation dessus une espèce de jaune et noir avec un point d'interrogation parce que lui il prend un effet aléatoire mais du coup la seule chose vraiment qui est aléatoire c'est l'endroit où vont pop les ennemis dans chaque étage et ça peut être trop lait surtout s'il y a des danseuses qui bloquent le passage et qui font par exemple qu'il va se faire attaquer par un autre ennemi à savoir que dans les autres ennemis qui peuvent être très agaçants qu'on va commencer à voir bientôt il y a les bogeyman qui sont des espèces d'hommes invisibles qui nous attaquent et en général quand on se fait toucher par eux on se fait toucher 20 fois par eux et on perd une vie quand on perd une vie bien évidemment c'est une grosse perte de temps et on récupère du coup une nouvelle pièce le super funcomatique Enflammator à savoir que le vaisseau a un nom que j'avais vu qui s'appelle le Riteos Rapmaster Rocket Ship voilà vous êtes heureux de l'apprendre ce sera toujours un trivia de plus les passages en flotte avec le niveau enfin voilà les cartes avec énormément de flotte c'est vraiment vachement pratique d'avoir les rocket shoes et du coup c'est assez voilà assez ligne à droite le seul gros aléatoire du coup c'est avec les coffres enfin les cadeaux qui font pop une porte puisque ça permet de se téléporter aléatoirement sur la carte à savoir qu'il y a à peu près 10 jours de ça Peachy avait fait une run qui était merveilleuse et genre à l'étage 21 sur les 25 il a utilisé 3 portes qui l'ont amené les 3 au même endroit sur une toute petite île tout en bas à droite complètement à l'opposé de là où il voulait aller c'est pas de bol mais depuis il a réussi à avoir alors est-ce qu'il va se faire non il s'est pas fait arrêter par la danseuse ou la hoop et ça c'est gros coup de chance comme il dit ça aurait pu l'effet perdre 3 secondes facilement allez il a gagné un niveau il a gagné un niveau alors on a l'impression qu'il saute dans le vide mais en fait nous il avait prévu que la carte se créerait là ça peut être très mauvais parce qu'il y a la taupe qui va peut-être lui bouffer ouf il a eu du bol ok il a utilisé la boombox la boombox qui va arrêter en fait les ennemis et donc si c'était fait chauver par la taupe ou que le fait que ça lui aurait fait perdre du temps il aurait pu perdre la moitié de ses cadeaux et c'est peut-être dommageable pour le run étant donné qu'il a vraiment besoin des objets utilisés pour traverser les niveaux à toute vitesse dès qu'il y a l'écran de chargement avec l'ascenseur j'ai vu le lit dans un de l'espace dans la tête c'est malin c'est vrai que ça fait un peu dans un de l'espace et pourtant on est bien avant on est en 91 et donc comme je disais c'est avant la création de Sonic et pendant un moment Sega avait considéré faire de Tojam and Hurl leur mascotte officielle c'est pour ça qu'il y a eu énormément de pubs avec les personnages de Tojam and Hurl pour Sega début des années 90 j'ai un petit peu de retard d'accord je vais relancer dans ce cas hop hop que je remette le chat ce sera mieux là je suis 8 56 il vient de rentrer il s'est fait écraser par le groupe de nerd 59 9 0 parfait je suis pilé comme il faut quoi on fait une imitation des ordres de Sina désolé Bleach j'étais trop vieille quand c'est passé à la télé j'ai très 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 peu regardé ça on me donne toujours 20 et quelques mais non je suis beaucoup plus âgé que ça ok bon je suis bien recalé à l'heure qu'il faut très bien et voilà on utilise la porte pour se téléporter ça s'est très bien placé également le but voilà ce qu'il voulait voilà à côté de l'ascenseur comme on a dit vraiment 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 coup de chance ça change des fois où il se retrouve sur une petite île paumée oh Romy Romy voyons et ah oui c'est Sina et le moi qui commentent je suis d'avance de l'âge effectivement il le dit 20 et quelques décennies ici n'exagère pas voilà on voit qu'il y a le boogieman derrière lui mais heureusement il est aidé ou quelque chose tout de suite dans le bon sens comme ça voilà on les voit encore c'est vraiment des sales termes parce que surtout quand on est dans un endroit qu'on est ralenti comme là avec les sables mouvants qu'on va vraiment se faire enchaîner d'énormément de coups et on va pas pouvoir avancer voyons je joue on ne demande pas ça une fois un point scénar au Bézindu nous sommes deux aliens enfin un seul sur les deux parce que Earl est en vacances qui se sont écrasés sur la Terre la planète la moins cool de l'univers et on doit récupérer toutes les pièces du vaisseau spatial pour rentrer sur la planète trop funky cette huile ce jeu existait sur ma source système elle est non bouffie à moins qu'il y ait eu une sortie très tardive ou un portage coréen dégueulasse mais il ne me semble pas qu'il y en a ni l'un ni l'autre ce jeu n'est sorti que sur Megadrive du coup voilà il va quand même acheter le mail order enfin donc la boîte la boîte à lettres qui permet d'acheter des cadeaux contre de l'argent d'où le fait qu'on récupère de l'argent par terre ça voit aussi que le game over constable est différent selon l'argent qu'on a sur nous voilà c'est le genre de petit détail complètement débile que ce jeu va rajouter le cupidon qu'on a vu il ne nous fait pas de dégâts mais il inverse les commandes grand classique dans les jeux qui peut être assez gênant si on est poursuivi par exemple par une boule de hamster géant ou une tondeuse à gazon ou un groupe de nerd les ennemis classiques de ce jeu il peut être la moins cool de l'univers sans pas regarder MP encore une fois on suit la route parce qu'on va beaucoup plus vite autant que possible on a l'impression de sauter dans le vide mais en fait il y a souvent des petits morceaux de cartes sur les coins sur les bords pour atteindre d'autres parties de la carte et là ça tombe bien c'est l'où il y a l'ascenseur et comme il dit Pitchis à l'instant il n'y a pas de frais d'invincibilité du coup quand on tombe sur un bookieman qui nous pousse on se fait enchaîner simplement jusqu'à pleurer de vie là c'est bon quelqu'un s'en est occupé du playing je vais te dire qu'il n'est pas encore utilisé d'objet mais c'est sans doute pour avoir les ailes comme les ailes ne durent pas longtemps on va essayer de maximiser autant que possible le mouvement qu'on peut faire avec bonsoir neuronator et encore une autre pièce de vaisseau on voit que le vaisseau voilà c'est une espèce de boule avec une vide devant deux enceintes sur les côtés et un surf dessous parce que c'est cool il y a un bookieman qui n'est pas loin c'est bon c'est passé heureusement il ne s'est pas fait attaquer esquive la danseuse dans les chaussures jetpack c'est exactement ça Mr. Wolfpastik tu as tout compris à ce jeu et voilà c'est un jeu avec un design très étrange mais très créatif un des gros défauts qu'on pourrait lui donner c'est peut-être le fait qu'on se tape surtout du vert du bleu du jaune et du noir 99% du temps c'est pas très très varié niveau couleur mais vachement créatif avec des bonnes idées enfin vraiment des idées de design étranges et du coup il y a il y a une suite qui existe sur Megadrive Back to Fun 4 qui est un jeu qui est un puzzle game par contre de côté qui est un peu bizarroïde je ne l'ai pas beaucoup aimé perso mais j'ai beaucoup plus préféré j'ai vraiment préféré le premier ah merci Saint-Camus comme dit Peachy c'est vrai que c'est un jeu qui a beaucoup de nostalgie enfin un facteur nostalgique très important et considéré comme un jeu funky c'était le but voilà n'oubliez pas début 90 c'est la période justement où Sega of America prend un tournant unique dans matière du jeu vidéo que Nintendo Japon justement va détester qui est de vouloir être cool et ça va marcher parce qu'ils vont quand même qui est chopper 40% de parts de marché du jeu vidéo à cette époque là alors que la Super NES va pointer son nez quand même pas mal du tout bon c'est pas très très cool parce qu'il n'a pas réussi à choper le le cadeau noir et blanc qu'il voulait et donc c'est voilà c'est dommage et là il a le le marchand de glace qu'il poursuit ce qui est pas voilà pas terrible parce que ça l'a tué instantanément mais comme il dit c'est pas si mal c'est mieux que d'avoir à voler de l'écran avec les ailes ou de tomber bien sûr effectivement Carbonomic le jeu est très sympa surtout en coop moi je le conseille en coop c'est vraiment un jeu marrant à faire à deux bonsoir partout citron donc voilà enfin nous on l'a moins eu en Europe le coup de Sega cool on va dire début années 90 mais surtout aux Etats-Unis voilà Sega does ou Nintendo tout ça et c'est marrant de se dire voilà que Sega Japon détestait cette façon de faire la promotion etc ils trouvaient ça vraiment ringard et tout et nul alors que ça a marché jusqu'en 95 et l'arrivée de Sonic qui a pris leur lait exactement de ça alors que Sega n'arrivait plus à rien à ce niveau là là Peaches parle justement de ToeJam & Earl Back in the Groove qui est le prochain qui est prévu si je ne m'abuse ou c'est le troisième parce que je les confonds toujours Hop 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 Back in the Groove je crois que c'est le 3 c'est un autre truc qui est en kickstarté c'est ça il est récent d'ailleurs ils ont pris 500 000 dollars donc ça va se faire c'est assez étonnant d'ailleurs parce que voilà c'est là qu'on se rend compte que finalement il y avait plein de gens qui avaient joué à ce jeu Cybril entend même pas mais il dit mip mip quand il court exactement Saturn Meteor il dit mip mip quand il court c'est mignon le boogie man heureusement il ne s'est fait toucher qu'une seule fois surtout ne parlons pas de jeu sorti sur Xbox parce que bon celui-là il n'est vraiment pas qu'il a aimé je ne sais oui je vois c'est le date lequel c'est le fameux troisième que les gens essaient d'oublier qui n'a pas été fait par les créateurs du jeu justement puisque Johnson Vours Sanger je vais arriver et Greg Johnson qui sont les deux créateurs du jeu sont partis un peu avant la création du 3 justement sur Xbox là c'est pas bon il est le boogie man juste en face de lui donc il préfère s'envoler pour atteindre la sortie plutôt que de faire des plateformes espérons que ce soit pas ripple timer encore d'accord le chrono est stoppé c'est dommage parce que ouais ça aurait pu être une bonne renouvelle les bonnes portes qu'il a eues les roquettes choses toujours le truc en général quand tu les mettais tu te cassais la gueule forcément d'un étage pour l'instant ça se passe bien j'espère que je jinx pas en disant ça bien sûr mais pour l'instant ça se passe vraiment très correctement pour Habits il est mort une fois mais c'est pas non plus trop la mort et où le boogie man qui est passé heureusement au dessus de l'ascenseur coup de bol il s'était passé en dessous le nombre de combinaisons possibles est élevé il est quasiment énormissime au niveau du jeu à bif là heureusement comme on est en monde fixe on s'en fout mais c'est vrai que le jeu est très 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 variable donc les rocket shoes en plus de nous faire des gros mouvements ne permettra aussi de nous rendre invincible ce qui est très 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 pratique qu'il risquerait de se faire écraser par les ennemis autrement il ne manque plus qu'une seule partie du vaisseau ça tombe on est à l'étage 23 il n'y en a plus que deux heureusement qu'il sait où il va parce qu'à chaque fois qu'il saute dans le vide on a l'impression que ça va être vachement dangereux un petit passage dans l'eau mais heureusement très court pour pas trop perdre de temps et direct l'ascenseur à l'avant-dernier étage il y a des renommements fixes j'en ai jamais vu ni aller faire de toute façon tout le monde sait que la Megadrive c'est mieux que la Super NES bien évidemment la PC Engine c'est mieux que la Megadrive la Master System c'est mieux que la PC Engine enfin voilà on peut faire le débat indéfiniment bien sûr et jouer au jeu que vous aimez point et du coup l'utilisation de la porte on espère arriver au bon endroit et bon c'est pas terrible il est arrivé juste à côté de là où il a commencé apparaissant le terrain ça fait perdre un peu de temps oh la traversée de la porte avec deux boogie man à l'entour c'est très dangereux il risque que de se casser la gueule ce qui va il va plutôt se barrer et essayer ailleurs parce que c'est trop dangereux ok ben ça c'est très bien il apparaît juste à côté de la sortie c'était chaud patate voilà maintenant que les messages sont arrivés aux gens j'attends de voir qui réagit en parlant de ouais mais comment ça meurt mais non non c'est loin et enfin on va arriver à la dernière pièce du vaisseau j'espère qu'il va montrer du coup ce qu'on peut trouver après et donc malheureusement il s'est mal passé il est pas au bon endroit du tout donc il va devoir y aller à pied heureusement avec les ailes on peut flotter au dessus des adversaires mais voilà essayez d'imaginer un peu ce qu'aurait été le monde sans que sans Sonic et que ce fût To Jam and Hurl les mascottes de ces gars ça aurait été étrange quand même donc heureusement il y a des super items c'est sûr la route donc il peut se dépêcher à toute vitesse et il récupère et c'est fini bon évidemment le timer n'est pas bon parce qu'il y a eu la pause mais c'est la fin de ce run alors j'espère qu'il va montrer du coup le dernier niveau parce qu'on retourne en fait sur Funkatron à la fin et il y a un truc débile mais il le montre en général en stream donc je pense qu'il va le montrer là pour le marathon et là voilà il est pas au courant que le timer a été et il dit voilà c'est pas normal c'est beaucoup trop rapide effectivement il a raison c'est beaucoup trop rapide il doute bien quelque chose qui va pas comme il dit voilà il a eu beaucoup de chance sur les portes donc ça s'est plutôt bien passé bon j'espère qu'il va montrer du coup la connerie qu'il y a sur Funkatron il remercie Greg Johnson voilà le créateur du jeu bien sûr le designer il demande donc s'il a du temps pour montrer un peu les conneries qu'il y a en plus je pense que je veux dire bonjour à quelques personnes qui vont probablement regarder je veux dire un shout out à Sam Rami Dante Jeff salut ses copains bien sûr il est juste un classe un grand habitué des marathons bien sûr souvenez-vous AGDQ 2012 donc il avait run ça il avait run To Jam and Hell AGDQ 2013 il devait run Run and Stampy avec Spike Vegeta mais il s'était trop bourré la gueule la veille et du coup il n'avait pas pu run mais c'était Wetheld qui avait dû jouer à sa place voilà on balance les dramas ils ont deux ans donc ça va empêler Pitches qui avait beaucoup run Doom 64 notamment sur N64 qui est un jeu vraiment unique en son genre et qui voulait justement pendant l'AGDQ 2013 le rajouter en bonus game mais comme il s'était bourré la gueule et qu'il avait raté un de ses speedrun il s'est fait il s'est fait discret mais qui a été depuis run il me semble en marathon à un SGDQ je crois l'an dernier de mémoire on peut voir ton truc sur mon Youtube mon truc c'est Sinael et mon Youtube il faut chercher j'ai une émission sur Gaming Live je fais ma promo moi aussi inadmissible bref je suis streamer sur Gaming Live vous devriez me connaître bien évidemment écoutez là un peu celle là du coup voilà il va montrer une connerie en plus et voilà quand t'arrives au bout il y a tout le monde qui t'accueille il y a Earl qui est là et qui te dit alors qu'est-ce qu'il t'a pris pourquoi t'as plus de silo si longtemps ça marque la fin mais c'est pas fini il devrait montrer un truc en plus ah non oh il a pas montré en fait il y a une île en dessous une île on peut se balader dans la flotte et là par contre on n'a plus de barre de vie ni d'oxygène heureusement donc on peut se balader dans la flotte et tout en bas il y a une île où il y a une espèce de sirène en fait qui a une tête bizarre et il s'amuse en fait à faire comme s'il allait sauter sur la sirène enfin comme s'il allait sauter dans l'eau mais comme il y a la sirène qui bloque le passage ça fait juste l'animation de début où on commence à plonger et il ne se passe rien et c'est juste idiot et c'est très malsain donc c'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas montré mais voilà oh voilà bah c'était Tasha Malherm j'espère que ça vous a plu tout de suite après donc je crois que c'est Street of Rage 2 mais j'ai cru lire que finalement c'était annulé mais je ne sais pas parce qu'à la base ça devait être une race à 3 qui est finalement réduite à 1 plus personne plus personne pour Street of Rage 2 c'est totalement annulé oh merde quel dommage c'est un truc que j'aurais beaucoup aimé voir quoi ouais plus personne du coup c'est Dungeon Magic juste après par Adrenesis ok Dungeon Magic run par Yast et par moi je laisse ma place et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit et un bon un bon zilicu bien sûr et merci à toi j'envoie de la pub pub voilà donc nous rappelons que ce marathon est la Summer Games Done Quick un marathon de speedrun américain réunissant la Speed Demos Archive et Speedruns Live pour réunir des dons pour la pour Médecins Sans Frontières pardon donc n'hésitez pas à donner vous savez que déjà vous avez des lots américains que vous pouvez gagner en donnant des lots que vous pouvez voir en bas à droite de l'écran normalement donc des grands prix donc par exemple Alienware que vous pouvez voir là pour 50 euros de dons la 3DS XL pour 20 dollars de dons Majora's Mask qui est très jolie d'ailleurs vous avez des perleurs tout ça plein de petits dons américains mais vous avez aussi des perleurs français je vous laisse regarder le le G-Doc qui explique comment avoir les perleurs lesquels vous pouvez avoir pendant tel run etc etc donc n'hésitez pas pour à partir de 3 dollars de dons vous avez une chance de gagner des perleurs francophones uniques pour les français voilà donc n'hésitez pas et Adrénesis m'a rejoint merci à toi comment vas-tu bonjour à tous ça va ça va alors petit test de son t'as l'air d'être bon niveau son je crois vas-y parle et bien on va présenter ce cher Dungeon Magic qui s'appelle aussi Lightbringer en Europe et au Japon voilà ok super bah écoute bah on là j'ai l'impression qu'il y a eu une petite interview donc de Peaches alors je ne me souviens plus du nom du personnage de gauche encore une fois je n'ai pas le son du stream américain donc je ne peux pas vraiment traduire ce qu'ils disent mais je suppose que c'est un peu toujours la même chose c'est oh là là c'était vraiment très bien j'espère que tu étais content voilà ils sont sans doute très heureux donc voilà j'essaie d'écouter cette interview et vous la traduire si possible ah bah ça serait super et oui donc continuez de donner vous avez notamment des défis à faire que vous voyez sur la gauche de l'écran pour l'instant on est en train d'essayer de faire en sorte que Jackie Lafrite grimpe un peu plus dans les dons de même pour Karate pour Fallute pour Fallout qui est bien placé derrière Karate on voit il est premier ce qui est génial bravo à vous Ken Boggart largement premier pour Bulbizarre dans Pokémon au moins Jermensch deuxième pour Wind Waker continuez c'est pas mal du tout donc voilà oui Red Rose et donc voilà comme le dit pour les Perleurs français Trin, le chef de la team Perleur qui s'occupe des Perleurs. Il y a aussi des Perleurs d'autres français que vous pouvez gagner. Je pense que Biff doit avoir le lien de ces Perleurs qui ne sont pas de la team Perleur. Il va pouvoir vous les mettre sur le stream aussi. Ceux-ci aussi sont à gagner de la même façon, donc n'hésitez pas. Vous avez une chance de les gagner. Voilà l'interview où alors Pitchis qui dit « Ouais, 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 mec, j'étais trop trop saucé par mon run. C'était génial. » Il y a l'intervieweur qui dit « Ah ouais, ouais, moi j'ai trop kiffé mon pote. T'as trop géré. » En fait, ce qu'il raconte dans l'interview, c'est que pour runner un jour, en fait, ça c'est un conseil. C'est un conseil que j'ai à tout le monde, tous ceux qui veulent runner, c'est de commencer par un jeu qu'on aime beaucoup. Parce que quand on runne un jeu, en fait, on le refait énormément. Et donc du coup, en fait, il explique que c'était très amusant, en fait, découvrir le jeu qu'il aimait sous un autre angle. Des choses comme ça. Et que Tojam & Earl, c'était vraiment un jeu qu'il apprécie énormément. Et voilà, il recommande de ne pas faire des jeux qui sont populaires, mais des jeux que vous appréciez énormément. Et que c'est tout l'intérêt du speedrun d'ailleurs. Ouais, c'est ce que je répète moi personnellement aussi tout le temps. S'il y a des gens, par exemple, en regardant ce Summer Games Zone Quick, qui s'intéressent au speedrun. Le premier conseil qu'on donne généralement à quelqu'un qui veut faire du speedrun, c'est de choisir un jeu qu'il aime. Et qu'il n'a pas de scrupules à y jouer des heures et des heures, quoi. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses toi, Adrey. Moi, tous les jeux que j'ai tenté de speedrunner, parce que j'ai jamais réussi à sortir des temps très intéressants, et bien c'est des jeux que j'apprécie beaucoup et ça me gênait pas de les refaire des tonnes de fois. J'ai fait du Super Meat Boy et c'est parce que c'est un jeu que j'ai apprécié énormément à l'époque. Et beaucoup je l'ai fait. Et j'ai fait aussi du Castlevania Rise of Zero, parce que pour moi, c'est le meilleur Metroidvania. Des choses comme ça, quoi. Enfin, tous les jeux que j'ai plus ou moins appris du speedrun, c'est des jeux qui m'ont beaucoup plu. J'ai fait Oli Oli, et aujourd'hui je suis un peu de Kern of Time. Et tout ça, c'est des jeux qui m'ont énormément saussé déjà à l'époque quand j'ai défait ça. Ouais. J'en profite pour placer un remerciement à Adrenesis, parce que c'est grâce à lui qu'on a toutes ces histoires de TS. Donc bravo. On a eu des soucis de TS pendant tout l'après-midi, donc merci à toi d'avoir trouvé une backup strat, comme on dit. Oui, il n'y a pas de soucis. C'est les joies du marathon, c'est de savoir se débrouiller au dernier moment quand il n'y a rien de plus. Voilà, je laisse le chat faire des cœur cœur Adrenesis, tout ça. Cap à slash Adrenesis. Donc, qu'il y a des dernières mots pour les gens qui regardent à la maison ? Juste merci pour les regarder. Je n'ai pas eu assez de temps que le speedrun lately, juste parce que j'ai été très busy avec le travail. Et la vraie vie s'ouvre. Mais c'est vraiment intéressant. Je vais essayer d'écouter le stream US, du coup, encore une fois, ou s'il y a des trucs que tu entends qui sont sympas. Le runner s'excuse de ne plus beaucoup streamer en ce moment parce qu'il a d'autres occupations, d'autres travails à côté. C'est pour ça qu'il stream beaucoup aujourd'hui. Il continue à travailler ses runs. Et voilà. Et là, on en vient directement à ce qui nous intéresse. Ok, du coup, je vais pouvoir te laisser la place et bon courage. Tu peux me donner des indices au niveau de la synchro ? Ah oui, on va attendre, du coup, peut-être que ça commence pour avoir un petit synchro. Alors là, l'espèce de magicien est tout en haut. Il commence à baisser maintenant. Voilà, il baisse, il baisse. Voilà, il disparaît noir. Et voilà l'écran. C'est bon, ça a l'air d'être synchro ou pas du tout ? Time 9, 8, 7, 6, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Ouais, j'ai un peu de retard. Bah, mets-toi en sous si c'est possible. Ah tu as 10, 11, c'est bon ? Ouais, ça va. Ça va, genre une seconde de retard, j'ai un problème, ça va. C'est pas non plus la folie. Ok. Bon courage. Donc, c'est Dungeon Magic ou Lightbringer en Europe et au Japon. C'est un jeu qui est sorti en 1994. C'est un titre qui a été développé par Taito. Et en gros, le plot pour faire court, c'est que vous sortez du bar et là, votre amie se fait capturer et donc vous défiez les démons de la sacrifier pour les revivre et vous décidez d'aller la chercher. Donc concrètement, le jeu est assez simple à jouer. En fait, ça se joue avec un stick et deux boutons. Le premier bouton sert à attaquer. Le second bouton sert à sauter, à récupérer des items. Quand on appuie sur les deux boutons en même temps, on utilise la magie. La magie, c'est ce qui est indiqué en dessous de la barre de vie, la espèce de point rouge. En fait, c'est l'équivalent d'une bombe dans d'autres jeux. C'est-à-dire que littéralement, ça nettoie l'écran, en fait. Voilà. Il y a son nombre de vies qui est indiqué juste à côté. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est des super attaques. Donc, les super attaques, en fait, ça se fait en maintenant le bouton A. Ça fait énormément de dommages. C'est l'attaque qui fait le plus de dommages. Et c'est la raison pour laquelle Gren, donc ce personnage, qui est l'archétype du fighter, est très puissant. C'est à cause de cette attaque qui fait énormément de dégâts, en fait, et qui va l'utiliser sur énormément de boss. Et c'est dû au fait que ces combos sont très bonnes. Et que pour linker, c'est-à-dire faire deux coups d'affilée sans que les ennemis a eu le temps de vous toucher. Ou cancel, c'est-à-dire annuler l'attaque d'un adversaire. Eh bien, il est très pratique, en fait. Vous pouvez énormément linker et cancel les ennemis. Ce qui fait que vous allez être en mesure de tout le temps les combos sans qu'ils puissent vous attaquer. Donc, tout le délire du jeu, en fait, c'est qu'il a un level qui est indiqué en dessous, là. qui lui permet d'avoir tout simplement plus de puissance. Grosso modo, il va level up à chaque fin de niveau, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi six pouvoirs qui sont disponibles. Donc, en fait, c'est normal quand vous n'avez aucun pouvoir. Là, ce qu'il a récupéré, c'est la glace. Il y a le feu, il y a la lumière et il y a la puissance. Et en gros, il va faire concrètement la moitié de la run avec la glace et la moitié de la run avec la lumière. C'est un type très puissant. Donc, fondamentalement, ici, c'est blindé de piège. Et en fait, je n'ai pas l'impression que les dommages que font les ennemis est un problème, en fait, pour le runner. Dans les runs que j'ai vus, en tout cas, ça n'avait pas l'air d'être un problème. Et donc, on peut voir qu'avec les points de glace, eh bien, il fait énormément de dégâts. Là, il vient de bomber pour nettoyer les petits ennemis. Je pense qu'il en a raté un. Je pense que s'il avait réussi à avoir le troisième, il aurait pu avoir un meilleur temps sur ce niveau. Là, il arrive au premier gros boss. En fait, concrètement, le jeu se divise en quatre ou cinq actes. Quelque chose comme ça. Et l'idée, c'est que c'est un boss, en fait, qu'on voit son épée puis son duplier. Donc, du coup, en fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est le cancel, en fait, et faire en sorte que dès qu'il récupère son épée, en fait, on lui redonne des coups pour refaire tomber son épée, sans jamais se retrouver entre lui et son épée, parce que sinon, vous faites bourrer des deux côtés. Donc, voilà. C'est tout le principe de ce boss. Donc là, il a quasiment terminé. Ce boss va lui offrir une excellente upgrade. Non, c'est pas celui-là. C'est un autre boss qui lui offre le break du bouclier. C'est quand le match qui vient d'arriver là va le réinvoquer une deuxième fois. Donc là, à la fin, dans les coffres, en général, il va récupérer assez d'expérience pour level-up, comme il vient de se passer. Au passage, il récupère de la vie, évidemment. Et voilà, là, il a terminé le premier acte. On va passer au deuxième acte. Donc, le deuxième acte, c'est plus ou moins sur le thème de l'Egypte. Donc, voilà. Donc, au final, c'est un feeling très arcade comme joueur. C'est-à-dire que c'est beaucoup à base de réussir à combo les ennemis, les recancels et les renchaîner derrière. Donc, en gros, à chaque fois qu'il arrive dans une salle, tout le délire, c'est qu'il va avoir une stratégie optimale, en fait, et qu'il va essayer d'appliquer de A à Z. Donc, forcément, parfois, ça ne passe pas. Et donc là, il va devoir faire des backups strats. Donc, fondamentalement, en fait, les portes ont quasiment toutes les conditions. Elles sont très visuelles. Soit c'est des ennemis à tuer dans une salle, soit ça va être tout simplement détruire une statuette ou quelque chose comme ça. Là, on voit qu'il a fait une choppe. En fait, la choppe de ce jeu est... C'est le fait... Pour la réaliser, en fait, il faut vraiment se coller à l'adversaire, en fait, et appuyer sur... C'est le même bouton que l'attaque, en fait, mais en étant très, très près de l'adversaire. Là, il y a la charge. Pour réaliser une charge, c'est double coup de stick et A. Les doubles coups de stick, bien évidemment, c'est dans la direction où vous les chargez. Et A pour déplancher cette charge. Donc voilà. Et là, il va faire le boss qui est King Viper. Donc en fait, pour King Viper, voilà, il a un espèce de setup. Je ne sais pas si... C'était tout à fait pixel parfait, mais en fait, il va se caler là, en fait. Et il va recanceler le boss pour ne pas qu'il passe dans la suite des set patterns où il pourrait se faire coucher. Voilà, il explique qu'il ne faut pas aller trop haut sur ce boss, sinon on a tendance à prendre des coups. Donc voilà, il passe à la salle suivante. Voilà, donc là, il est en train d'expliquer, et c'est ce que j'avais cru déterminer, parce que bien évidemment, moi, je n'ai jamais joué à ce jeu. C'est la magie de ce speedrun, c'est que j'ai dû apprendre la run au dernier moment, vu qu'on n'avait personne pour la commenter. Et en fait, c'est bien ce que j'avais cru déterminer, c'est que quand il détruit certains piliers dans certaines salles, en fait, c'est ça qui déclenche l'ouverture des portes, en fait. Bon voilà. Donc ce fight est assez chaud, parce qu'il est obligé de faire en sorte de s'occuper de tous les ennemis, en fait, de bien les reconcile, les linker un par un, pour ne pas faire en sorte qu'il y ait un trou dans sa garde et qu'il se fasse toucher. Bon voilà, là on passe au second gros boss, qui est plus ou moins une espèce de beuve noire atroce. Donc en gros, là, sa stratégie, c'est qu'en fait, elle a qu'un seul pattern, il va affronter qu'un seul pattern du boss, en fait, qui est que le boss va lui sauter dessus. Et en fait, quand il va lui sauter dessus, voilà, il va esquiver, hop, se remettre derrière, et recaler deux combos. Deux combos et le début de l'un troisième. Donc voilà. Voilà, il avance la moitié de sa vie, ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc le personal best, son personal best, et que je suppose être le world record, parce que je pense qu'il n'y a pas 50 000 personnes qui run ce jeu, mais le truc, c'est que je n'ai trouvé aucune confirmation sur aucun site que c'était exactement le world record. Il est à 13 minutes 59. Bon voilà. Il arrive sur la fin du boss. Alors là commence à y avoir les ZAD, donc ça peut être l'embrouille. Voilà, il a lâché une choppe pour tous les deux. Il s'est fait toucher. Ah, il est en train de se faire combo. Ça se passe pas bien. Voilà, bon, fin du boss, nickel. Donc là, il va tout récupérer puisque c'est la fin d'un acte. En récupérant les quatre coffres, normalement il devrait level up et passer level 3. Ouais, donc ça va être le début du troisième acte. Donc voilà, là il va avoir énormément d'interrupteurs entre guillemets cachés comme ça. Bien que parfois il y ait un interrupteur et que ça soit une entreloupe, il faut détruire un pili à côté ou quelque chose comme ça. Voilà, là il va lâcher une bombe et le bourrer dans le coin. Voilà, avec les points de glace. Et là, il va changer son type ici. Voilà. Voilà, c'est pas possible d'esquiver cet éclair. Et là, il récupère le pouvoir de la lumière. Dont l'arme s'appelle Evil Buster pour Gren, pour ce type. Donc voilà, il a récupéré le Evil Buster. Il va avancer. Voilà. Donc là, il va faire ça plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va rentrer dans une salle, il connait la statuette précisément à tuer. Et il va la tuer, ça va ouvrir les portes. C'est moins la porte qui l'intéresse. Voilà, là il doit bourrer ce truc-là en fait. Et il se calpe bien en fait pour que normalement l'ennemi commence pas à essayer de le taper. Voir même pour essayer de taper l'ennemi en même temps qu'il tape la statue. Ce qui lui permet d'ouvrir cette porte, de passer à travers, de déclencher cet ascenseur. Là, il se prépare directement pour ressortir en bas à droite. Quand il ressort en bas à droite, il va aller tout en haut, détruire une autre statuette pour passer dans la prochaine porte. Voilà qui est fait. Voilà, le tapis roulant de l'angoisse. Voilà, statuette, porte, statuette. Voilà, là il va devoir rentrer à 1, 2, 5, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 4, pour passer. Voilà, là, un autre pilier. On peut l'en faire. Pour ajout du pilier. C'est un jeu sur arcade, c'est un jeu sur PCB. Donc concrètement, pour solder côté, ça doit être sympathique. C'est de 1994 Taito en arcade. Et d'ailleurs, c'est assez dur à chercher sur Google, puisque souvent c'est Dungeon Magic Sword of the Eternal qui tombe, qui est un jeu sur NES. Voilà, là il cale des dash pour traverser plus rapidement la salle. Je trouve qu'il fait peu de dash, mais je pense qu'il doit y avoir raison à tout ça bien évidemment. Voilà. Peut-être des statues ou des portes. Voilà, il a bourré une statuette, et vous voyez, il y a l'interrupteur qui l'a pas activé, donc je suppose que ça doit être un pioche. Ah, je sais pas ce que c'est comme système d'arcade, mais je te redirige vers la page Wikipédia qui doit sûrement mieux répondre que moi. Bien que je connaisse ce genre d'informations pour d'autres jeux, je ne l'ai pas pour celui-ci. Donc voilà, là, il réinvoque son espèce de gros machin là, l'espèce de magicien foireux. Donc là, il va le bourrer en fait, tout simplement en faisant des link et des cancel. Et euh... C'est plutôt malheureux pour lui. Bon, notamment, il n'a qu'une stratégie pour ce bossant. Il va absolument rien se passer quoi. Donc voilà, la récupération des corps, level up, tout ça, tout ça. Voilà, quatrième acte. Et l'acte final, concrètement. Ah ouais, il avait déjà terminé la run sur son world record. Donc euh... C'est-à-dire que son world record a été plutôt rapide. Voilà, des gros suplexes dans les chiens, bien évidemment. Les classiques des années 90. Ouais, c'est rare d'avoir des jeux d'arcade. Mais je pense qu'aussi ça doit pas être facile de déplacer le matos arcade. Ah, une mort. Il patine. Il a fini par rebomber. Ah ouais, il a récupéré son power-up de lumière qui s'était barré du coup. Donc voilà. Donc là, c'est l'espèce de boss. Le retour du boss de l'acte 1. Avec l'épée et le bouclier cette fois. Donc voilà, là, il doit s'occuper de le cancel. Genre, quand l'épée va revenir, vous allez voir. Il va s'arrêter de le taper. Voilà, sinon il lui arrive ça. Voilà, il l'a pas fait. Hop, voilà. Là, il enlève le bouclier. Voilà, là, ça a été bien exécuté. On peut voir qu'il a directement supprimé son épée, quoi. Faut attendre légèrement. Voilà. Là, il a récupéré le bouclier du boss, en fait. Et il va l'utiliser sur le dernier boss, en fait. Sur le dernier boss, il va se bloquer dans un coin et utiliser le bouclier à son avantage. Voilà. Ah oui, et puis... Ouais. Donc voilà, là, il va se bloquer ici. Et ouais, il va y avoir l'espèce d'effet épileptique de Satan. Il va y avoir l'espèce d'effet épile. Ah oui. Parce qu'il est en fait, il est un des quelques ennemis qui est weak à ça. Vous allez voir. Ça se reprend au début. Voilà. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il le bourre comme ça dans le coin. Et quand le boss tombe, il va essayer de... Ah, il a perdu son shield. Comment ça se fait ? Ça se passe pas du tout comme prévu. Je pense qu'il a failli sa stratégie, en fait. Qu'il aurait dû garder un coup et que... Son bouclier a fini à la poubelle. Ouais. Donc du coup là, il se retrouve dans une seule situation. Ah, il est allé récupérer un autre shield. Oh man, il a une température aujourd'hui. Il va se recaler dans le coin pour essayer de refaire sa stratégie. Voilà. Là, vous avez vu, il a gardé tous les coups aériens du boss. Pour pouvoir rebourer derrière. Il décide de bomber pour avoir les frames d'invulnerabilité sur la OE du boss. Dans le World Record, ça se passe pas du tout comme ça. Bon. Ça s'est mal passé, mais ça va. Voilà. Stun de la run. Je pense que ça doit être une rune assez dur à réaliser dans l'ensemble. Vous savez, c'est ce genre de jeux très arcade comme Metal Stug ou des choses comme ça, qui sont très très précis à jouer. Très compliqué. Et donc voilà. Fin. Cinématique de fin. Donc voilà. Les héros ont tué le démon et ont ramené la lumière sur le royaume. Et la princesse fut proposée en mariage aux fighters qui refusa parce qu'il était trop cool pour ça. Oh, non. Original. Ne le steal. Yep. All right. C'était le Dungeon Magic. J'espère que vous avez apprécié tout le monde. Excuse-moi. Bonjour, bonjour et bonjour. Bravo. J'ai un peu en pause. GG. Comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a après ? Du coup, merci à toi. On te retrouve normalement plus tard, je crois. Ouais, c'est ça. Sur plein de trucs. Sur Castlevania, évidemment. Voilà. Sur du Riot of Sorrows, sur du Kirby, du Fear. Nice. Sur Monde, l'Ocarina of Time. Ah, super. Très très cool. Evidemment, il y aura encore beaucoup beaucoup de jeux. Si vous avez arrêté le début, ne ratez pas la fin, comme on dit. Il y aura encore énormément de très très bons jeux qui vont suivre. Juste après, on a du Super Monkey Ball Deluxe. Excellent jeu, surtout en speedrun, surtout par Geoff, qui est excellentissime sur Super Monkey Ball. Et du coup, on a besoin de Bill Lucan et de Senen pour venir sur le TS. J'espère qu'ils ont les infos du nouveau TS, justement, qu'Adrenesis nous a offert. J'espère que sur Skype, ça informe les gens. Et voilà. Donc, merci à Adrenesis encore une fois. Merci beaucoup à toi. Il n'y a rien. Et à la prochaine. Ça sera un marathon et bourrez les dons, bien évidemment. Ouais. Bourrez les dons, bourrez les dons pour 1500 frontières, pour la SGDQ, pour les défis FR, pour gagner des Perleurs FR, pour gagner des dons US. Notamment, vous voyez, par exemple, en grand prize, la PlayStation 4. Si vous faites un don de 30$ pendant toute la durée du marathon, vous avez une chance de gagner une PlayStation 4. Et si vous faites un don de 50$, vous avez une chance de récupérer un Alienware, une bête d'ordinateur. Voilà. Vous avez une chance d'avoir une Majora's Mask New 3DS XL pour 20$ de don. Et oui, on vous invite très bien sur TS. On ne va pas vous inviter sur TS, mais... Ouais. Donc, on a besoin des deux commentateurs pour Super Monkey Ball. Qui sont ? Je ne les vois pas. Qui sont ces commentateurs ? Pardon ? Qui sont ces commentateurs ? Alors, c'est Beloucan et Senen. Donc, voilà. Il faut les informer sur Skype. J'ai pas accès au Skype. Si, ils se sont pouvaient donner un AFK. Voilà. Je mets la pub. Je mets la pub. Mais on peut parler, évidemment. Ouais. S'il y a moyen de les contacter. Bon. Ciao, les gens. Ah, merci encore. Merci encore. Et à plus. Et voilà, Beloucan. Il est là. Il est là. Et Senen est là. Est-ce que vous m'entendez ? Ah, je t'entends. Yo. Salut, Senen. Comment on va ? Salut, salut. Ben, bienvenue. Bienvenue. Au commentaire de La Summer Game Zone Quick pour Super Monkey Ball Deluxe sur Xbox 360 par GEOFF. Et donc, ben, je vous laisse en parler. Allez-y. La pub est en cours. Elle devrait bientôt terminer. Donc, ouais. Elle est terminée à- priori la pub. Donc, ben allez-y. Bon courage. C'est plus exactement un jeu de Xbox tout court, mais qui sera runé sur 360, puisqu'il tourne très bien sur 360, que la manette se prête mieux que la console, se prête mieux au temps de chargement, etc. Donc ça sera beaucoup plus simple pour la run, pour Geof. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs Geof, extraordinaire runner de Super Monkey Ball, il y aura aussi le 1 et le 2, d'excellents temps d'ailleurs sur le 2ème. Et puis sur Deluxe, c'est un peu office de pilier de la communauté de Deluxe. C'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs Monkey Ball Deluxe, qui est un peu moins connu que les autres, c'est une espèce de remake sur Geofbox avec l'intégrité des niveaux de Monkey Ball 1 et de Monkey Ball 2. Hop là, désolé, je ne sais pas si c'est entendu. Oui, ça inquiète, t'inquiète. D'ailleurs, sur le chat, s'il y a des problèmes de son, évitez de... Enfin, évitez. Dites-le justement tout de suite, avant que la run commence. J'entends dire qu'il y a un peu de... Des gens qui font l'amour avec son micro, des choses dégueulasses. J'espère que ce n'est pas moi. Ouais, c'est ton micro à toi, visiblement, belouquant, qui n'est pas ouf. Mais ça va encore, il essaie de juste parler fort, mais pas trop près du micro. Donc tout exactement pas comme je fais, quoi. Alors ? Mais voilà. Non mais là, c'était bien, enfin de... Là, ça va, ça me semble... Ça sent bien ? Ouais, c'est bien, là, ça va. Ça a l'air d'aller. C'est non, je crois que ça va. On va rester comme ça, alors. Tiens, on commence à voir des images. Du coup, je viens juste d'y arriver, moi, perso, vu que le stream a pris de l'avance, quoi. C'était censé commencer à plus tard. Le setup, ça vient juste de commencer, on en est où ? Euh, oui, en fait, il y a eu, donc, Street of Rage 2 qui a été annulé. Ça devait être une race... Non, une race. Si, ça devait être une race, je ne sais plus. Bref, la run, de toute manière, a été annulée. Donc, on a eu un peu d'avance pour la run. Ah, d'ailleurs, je crois que ça commence à prendre les personnages à s'entraîner, j'imagine. Oui, effectivement, comme c'est dit sur l'autre chat, Geoff, c'est le swag absolu, la coupe bleu sonique. Et c'est magique, il est magnifique. Donc, là, ça s'entraîne, ok, ça s'entraîne un petit peu sur des skips un peu compliqués, les skips du frame perfect. Vous allez en voir énormément, pendant cette run, de toute façon, du skip du frame perfect, énormément de post-buffering pour pouvoir se faire ces skips-là. Alors, de toute façon, Super Monkey Ball, c'est un peu les runs du skill, qu'on se le dise. Les Monkey Ballers, c'est même plus des speedrunners, c'est à ce niveau-là. C'est dommage qu'on n'ait pas eu Grinouné, au commentaire, cette année, qui run du Monkey Ball 1 et du Monkey Ball 2, qui a un excellent niveau, d'ailleurs, si vous voulez voir du Monkey Ball français, n'hésitez pas à le voir sur sa chaîne Twitch. Je crois qu'il en fait beaucoup en ce moment. Oui, il traîne sur d'autres films en ce moment, notamment Perfect Dark et Super Mario Sunshine, je crois qu'il rerun un peu en ce moment. Ah, ça, je sais pas. Il fait pas mal. Alors, j'ai l'impression que j'ai le son qui coupe chez toi, Sennan. Alors, je sais pas si c'est moi ou quoi. N'hésitez pas à le dire sur le chat. Pourquoi vous dites que... On lit ces trucs sur le chat. Oui, mon Monkey Ball, comme disait Red Rose, c'est très 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 impressionnant comme run. Il y a beaucoup... En fait, il y a un mélange entre une connaissance de certaines strats, connaître les frames importantes pour certains niveaux, mais surtout beaucoup beaucoup de précision dans les airs. Les déplacements sont ultra précis. En plus, avec les rebonds, parce que les owners se servent énormément de rebonds grâce au terrain pour faire rebondir la boule à peu près là où ils veulent. Mais il faut vraiment savoir que c'est très étrange comment on rebondit dans ce jeu. On rebondit un peu n'importe comment. C'est pas RNG, mais c'est que ça répond vraiment bizarrement par moment. Donc c'est très difficile des fois de comprendre exactement quelle va être la réaction de la boule par rapport à l'inclinaison de la map et la vitesse. Donc ça peut donner des fois des choses un peu bizarres. Et ce qui est impressionnant, c'est justement que les runners arrivent à avoir une régularité sur ces skips qui pourtant paraissent complètement aléatoires. Bien sûr, ils ne le sont pas, mais au vu des réactions que montre la boule, on a parfois cette impression-là. Même les Tazers, dont c'est Kilaï, si je ne dis pas de bêtises, en Tazer français, qui a notamment fait participer au Taz de Mockyball 2, qui disait s'arracher les cheveux sur des setups qu'il essayait à avoir. Et pourtant, il marchait frame par frame. Je vais dire à quel point ça répond parfois bizarrement. Donc bienvenue d'ailleurs à tous ceux qui arrivent pour cette run de Super Monkey Ball Deluxe. Merci d'être là pour la SGDQ 2015, restreamée en français par les équipes de Gaming Live et les runners de la communauté francophone. Donc merci à tous d'être là. J'espère que vous pourrez bien les dons ce soir, parce qu'on est quand même là pour ça. N'oubliez pas que les dons sont versés à Médecins Sans Frontières, que le Humble Bundle a fait une offre suivant la SGDQ. Tout petit point timer, 10. Ah voilà, on a commencé la run, t'as combien à toi ? 14, 15, 16, 17, 18. On a une seconde d'équerre, ça va être parfait. D'accord, c'est bon pour toi aussi, Senen ? Ouais, nickel, nickel. Donc ce sera d'ailleurs une run expert qui correspond vraiment à la fusion des modes experts de Monkey Ball 1 et 2. Voilà, ce qui est le mode de difficulté le plus fort. Il y a Beginner, Advanced, et ce dernier mode qui est extrême. Après, il y a aussi le mode Ultimate sur le Deluxe, qui lui comprend ces trois niveaux de difficulté, les uns à la suite des autres, qui est d'ailleurs runé par Geof et qui a été runé, je crois, à la GDQ en ce début d'année. À la GDQ, tout à fait. Ultimate, c'est donc tous les niveaux de Monkey Ball 1 et 2 qui s'enchaînent. Ici, on verra juste les modes experts des Monkey Ball 1 et 2, mais c'est déjà beaucoup. Plus quelques niveaux Deluxe qui ont été créés juste pour Deluxe. Mais ça reste, je crois que dans tout le jeu, c'est quelque chose comme un peu moins de 30 niveaux. Et je crois pas qu'on en voit non plus énormément dans cette run. Alors là, on arrive à un niveau exam 6 qui est très très difficile, considéré par les runners. Ce qui est assez drôle, puisqu'ils ne font finalement aucune fast strat pour ce niveau. Ils le font entre guillemets legit, mais à une vitesse assez hallucinante. C'est bien enchaîné. Et qui est considéré comme les runners comme étant un des niveaux les plus difficiles du jeu. Et quand vous jouez en casu, vous vous le tapez de la même façon. Bon, vous finissez souvent avec le timer à 2-3 secondes plutôt qu'à 33. Mais c'est à peu près la même chose. Et là, on commence déjà à voir des sauts de l'ange qui a une grosse composante des skips de Monkey Ball dès que l'arrivée est plus basse. C'est un truc qu'on va voir beaucoup, beaucoup. Dès qu'on peut aller tout droit, on va tout droit globalement. C'est ça. Un petit skip qui permet de couper tous les niveaux. Ouais, c'est ça. Un rebond. Encore ça, c'est vraiment prendre un petit test sur un rebond. Se faire éjecter. Là, on n'est pas censé être. Allez. Ah, pas cool. C'est des petits bumpers. Je ne sais pas s'il a fait comme à la GDQ. La GDQ, il avait annoncé qu'il donnerait, je crois que c'était 10 dollars pour chacune des morts qu'il ferait pendant la rune. Je ne sais pas si c'est trop-ci, il va être drôle. Il faut faire attention. Si ça se trouve, il va jouer juste safe rien que pour ça. Alors là, on arrive à un bonus stage. Alors, on s'en fout en fait, les bonus stages. Qu'on se le dise, ça ne sert strictement à rien en speedrun, à part faire perdre du temps. Donc, le but, c'est de faire partir le plus vite possible de ces bonus stages. On va avoir une strat. Et elle n'est pas passée. C'est une strat très très difficile, considérée comme étant une des strats les plus difficiles du rune. D'ailleurs, dans Super Monkey Ball, c'est une strat qui est en tout début de rune. Et donc, c'est la source de reset infinie. Dans un Super Monkey Ball 2, c'est un Super Monkey Ball 2 que c'est au tout 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 début. Et à partir du moment où tu es à un certain niveau, tu reset à l'infini sur le premier niveau. Ça fait gagner tellement un temps énorme qu'ils ne peuvent pas se permettre encore un jeu de plonge. Je crois que c'est... Ah, par contre, j'ai le temps. J'ai un peu de deux tiers. Ah ! Donc voilà, vraiment, dès que l'arrivée est plus basse... Enfin, le fin de niveau est plus bas que le début du niveau, toujours essayez de profiter d'une chute pour aller plus rapidement et éviter de faire ce qui a été considéré par les level designers. C'est quand même vachement plus simple de tomber, qu'on se le dise. D'ailleurs, souvent, on se repère à la map, comme notamment à ce niveau-là, où il est vraiment très difficile de se repérer correctement par rapport au level design. Donc, il est très important de se repérer grâce à la map pour aller rapidement. Ça passe nickel. Ça, on peut vite se faire troll par les bumpers. Et ça peut être vite... Ne perdre de temps infini quand on se prend notamment le dernier bumper. C'est ce genre de niveau qui, en speedrun, se prêtent totalement au... Je vais tout droit. Je fonce. Oublie que tu n'as aucune chance, comme dirait l'autre. Vas-y, fonce. Et là, c'est vraiment ça. Ce niveau, il est faisable avec un bon rebond d'aller directement dans l'arrivée. Mais c'est vraiment dur à choper. Et ce n'est pas un niveau non plus qui prend très longtemps. Alors, le bonus toboggan, bah... Il n'y a rien à foutre, comme d'habitude. On les évite. C'est toujours une perte de temps. J'ai pris un peu de retard avec ma connect, mais je pense que ça ira. Et t'es à combien ? Tu me fais un point timer pour voir. Je suis à 5,5 là. Ouais, t'as une dizaine de secondes de retard sur moi, je dirais. Bon, ok. Je vais attendre, je vais voir si la connexion stabilise après pour relancer. Ouais, un truc dont tu parlais, c'est le repérage à minimap. Il faut voir que c'est le seul type d'input qu'on peut dans le jeu. Donc, on se déplace au joystick. Et le seul autre truc qu'on sait faire, c'est appuyer sur A pour changer la minimap. C'est ça. Et la minimap, il faut vraiment trouver le setup qui vous arrange. Parce que, voilà, c'est très, très... Enfin, j'ai réalisé que c'est très compliqué. Il y en a où il faut bien exploiter la minimap pour réussir les faire. Ce soir, Geoff n'aime pas les bumpers. Déjà, le deuxième ou le troisième qui le troll. Il faut dire que ces bumpers, vous prenez un de ces bumpers. C'est impossible de contrôler son personnage derrière. C'est la mort assurée. Ça vous envoie balser. Balser. Voilà, on parle de brules. Je commence à dire des mots qui n'existent pas. Comme balcer. Hashtag balcetbrules. Il y a aussi des niveaux comme ça sur l'extrême, comme Tram, qui veulent pas dire grand chose. Qui, en casual, comme en speedrun, sont plus chants qu'autre chose. C'est un peu la... Les choses bizarres sur les monkey balls. C'est que c'est un jeu qui est très, très inconstant au niveau de sa difficulté, au niveau de son levée de design. On va avoir des niveaux en extrême, etc. Qui sont des fois d'une facilité déconcertante. Alors que vous venez de taper un niveau extraordinairement difficile. Pour la petite anecdote, les développeurs de monkey ball, de la série monkey ball, n'ont jamais fini un seul de leur jeu. Sérieux ? Ouais, ouais, j'avais appris ça, je sais plus où d'ailleurs. Je sais plus si c'est Green qui me l'avait dit, peut-être. Je sais plus. Enfin bref. Et en même temps, pour le finir à 100%, les monkey balls, ils sont quand même bien, bien durs. Et les designers n'avaient même pas réussi à finir leur propre jeu. Pour dire des fois, les difficultés un peu hallucinantes de certains niveaux. La manière dont ça marche d'ailleurs, on n'a pas parlé. On peut débloquer, plus on joue, plus on débloque des points qui permettent notamment d'acheter des vies. Là, on peut voir qu'il y en a 64 encore par exemple. On peut monter jusqu'à un compteur de vies à 99 vies. Et quand on épuise toutes ces 99 vies, on peut encore, dans le 2 aussi, pas dans le 1, mais dans le 2 aussi. Dans le 2 aussi. Je m'en rappelais plus dans le 2. On a un game over, mais on peut dépenser un crédit pour recommencer à jouer. Donc finir le mode expert, en soi, ce n'est pas très dur. Et à partir du moment où tu as accumulé suffisamment de points. Ceci dit, pour pouvoir arriver en master, c'est-à-dire en mode expert, si jamais tu arrives à faire tous les niveaux du mode expert sans dépenser le moindre crédit, donc sans tomber à zéro vie, tu débloques les niveaux expert-extra. Et après, tu as encore les modes du master derrière. On les a sur tous les modes de difficulté, les extras. D'ailleurs, là, vous avez vu, désolé de te couper, mais Geoff a fait du pose buffering, donc technique où on met pose plusieurs fois pour contrôler son personnage, pour affiner certaines techniques, etc. Donc là, il a fait du pose buffering pour avoir la dernière warp, donc la warp rouge. Et ce qui est justement incroyable, quand on parlait tout à l'heure de la difficulté interne du jeu, c'est que là, quand même, c'est une sortie qui est intégrée normalement dans le jeu. Voilà, c'est la façon normale d'avoir cette sortie rouge. Et même un speedrunner tel que Geoff est obligé de faire du pose buffering pour pouvoir la prendre. C'est intégré dans le jeu, et même un speedrunner est quand même obligé de faire du pose buffering pour pouvoir la prendre. Ça, c'est quand même... Enfin, je trouve ça quand même assez fort. Les sorties rouges sont... Enfin, il y en a quelques-unes comme celle-là qui sont très 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 dures. D'ailleurs, on n'a pas parlé des sorties rouges. En fait, il y a trois types de... Tous les niveaux ont au moins une sortie bleue. Il y a des niveaux avec les sorties vertes et rouges. La sortie verte permet de sauter un niveau. La sortie rouge permet d'en sauter deux. Voilà. Évidemment, en speedrun, faire des niveaux, c'est lent. Donc, dès qu'on peut récupérer une sortie qui permet de sauter des niveaux, on va essayer d'aller la chercher. Il va y avoir un moment où... Alors, sur la run de Extreme de Monkey Ball Deluxe, il n'y a qu'un seul moment où cette technique va être utilisée, c'est-à-dire de prendre une warp verte au lieu d'une warp rouge. Et comme tu dis, c'est pour économiser du temps parce que si on prend directement la rouge mécanumène à un niveau qui nous fait perdre plus de temps, autant warp avec une verte pour warp le niveau qu'on veut vraiment. Et après, warp avec une rouge, c'est parfois plus rapide de faire un niveau au lieu... Enfin, de faire deux niveaux au lieu de un. Alors, le niveau particulièrement long, oui, particulièrement ennuyant. Et encore, il y a un léger skip qui permet de skip deux ou trois rotations, si je me souviens bien. Et c'est vraiment le genre de niveau c'est un peu l'inconstance de ce jeu. Si vous n'avez jamais fait une monkey ball, faites-le, c'est un moment de fun extraordinaire. Parfois, c'est un peu dur, mais c'est quand même très très fun à faire. Mais c'est un peu inconstant au niveau de la difficulté, au niveau de l'intérêt qu'ont les niveaux. c'est parfois assez inconstant. Voilà, pareil, un petit saut, on tombe directement dans le bas du niveau. Si vous décidez de vous mettre un monkey ball, je vous recommande fortement de faire ou bien le Deluxe ou bien le 2. Parce que le 1 est bien plus dur que le 2, je crois. Il est codé un peu différemment et ça se ressent. Le moteur est un poil différent. Le moteur de Deluxe, c'est exactement le moteur du 2. Il faut le savoir. Il y a quelques petites différences, mais dans les grandes lignes, c'est le moteur du 2. Le niveau d'avant, on l'a vu posé plusieurs fois. En fait, il y a deux types de raisons qui peuvent nous pousser à faire des poses dans ce jeu. C'est ou bien, comme on l'avait vu bien plus tôt, quand il fait plein de poses d'affilé pour vraiment faire les inputs un par un pour ne pas tomber. Et parfois, c'est juste qu'il cherche une frame. Il sait par exemple qu'il va tout droit et qu'à tel frame, il va vouloir tourner. Ou alors qu'il va vouloir commencer à avancer à partir d'une certaine frame. C'est pour ça que parfois, on le voit comme ça, attendre un moment pour qu'il veut servir et qu'il bouge. Donc il a vraiment besoin de choper la frame qui va lui permettre d'avoir le setup parfait. Et on sait si c'est un bon frame ou non en regardant le timer en général. C'est un énorme avantage pour ce pose buffering et pour avoir calculé les frames. C'est justement ce timer que vous voyez en haut, qui est un timer dégressif, mais qui va permettre, vu qu'on voit les mille de secondes au runner de choper. S'il sait que sur les mille de secondes, il tombe sur entre 30 et 37, il sait qu'il va avoir à peu près tel setup, etc. A noter d'ailleurs que pour les monkey balls Gamecube, les versions PAL et NTSC n'ont pas exactement le même frame rate. Et du coup, tous les setups sont différents entre la version NTSC et la version PAL. Tous les setups qui nécessitent une frame précise sont complètement différents. On a vu le niveau de domino qu'il suffit de contourner parce qu'on ne fait pas un super play. C'est du speedrun ici, on ne rigole pas avec ça. Référence, hashtag banana master. Le runner est là. N'hésitez pas à le troll gentiment, bien sûr, sur le sujet. Donc là, on est au niveau de magnifique arrière-plan qui a le niveau de la machine à laver. C'est quand même le swag absolu. A noter d'ailleurs que les décors sont différents par rapport au jeu de base. On a pas mal le niveau des... Voilà, la strato de floc qui vient de passer parfaitement du premier coup. Je dis juste technique très difficile, frame perfect. Je te laisse continuer, c'était juste pour préciser ça. C'est vrai que là, il y a des niveaux assez chauds donc la question n'est pas important. Ça, pareil, la double smash rate qui est très difficile à faire en un cycle. Et du coup, les décors changent à chaque monde et ça fait marrant parce que du coup, dans le Deluxe, les décors ne correspondent pas pour chaque niveau sont différents des décors qu'il y avait dans le 1 et 2. Sauf pour ce niveau-là où c'est exactement les décors qu'il y a dans le 2. Alors, est-ce qu'il va faire la fast-track ici ? C'est ce que je me demande. Ah ouais, il a fait nickel avec ce jeu en seulement deux anneaux. Normalement, vous êtes obligé de traverser chaque anneau. Et là, il l'a fait en seulement deux anneaux pendant bien de la vitesse. C'est une technique qui est assez difficile mine de rien. On ne croyait pas en la regardant comme ça mais la trajectoire est vraiment calculée au poil de cul de mon bâche. surtout que ce qui n'est pas ultra dur de passer du premier au dernier anneau mais bien géré pour garder suffisamment de vitesse et atteindre la sortie rouge ce n'est vraiment pas évident. Ouais, clairement. que là, c'est obligé de prendre la sortie en rouge surtout sur ce niveau-là parce que ça fait ce qui peut vraiment des niveaux très très lents. Donc là, ce niveau-là qui a été passé parfaitement, il a dû avoir un peu recours au post-buffering pour passer le niveau de façon totalement normale. Totalement intégré dans le jeu le post-buffering bien entendu. Ce n'est pas une strat de speedrunner bien entendu. C'est dans le deux c'est pas de bêtises. D'ailleurs, dans Mockyball Deluxe ils avaient rajouté des petits mods à la con comme ça. Ils en avaient encore rajouté. C'était une des choses qu'ils avaient rajouté en plus des niveaux Deluxe. Mais franchement qui ne s'est jamais trippé sur le niveau sur le golf de Mockyball avec des potes. Wikipedia prend un shooter je vous jure essayez c'est magique. Vous finissez complètement sec mais c'est magique. La bulle d'alcool peut être dangereuse pour la santé ne l'oubliez pas. Ça drop un max. D'accord apparemment ça drop dans le chat malheureusement nous on va rien pouvoir faire de là où on est par rapport à ça donc on va laisser les équipes de gaming live s'en occuper s'ils sont là ouais les équipes entre gros guillemets ouais je vois que ça drop mais alors je peux strictement rien y faire enfin en tout cas xsplit dit que ça ne drop pas donc c'est très curieux voilà une seconde sur trois et ça devrait passer est-ce que ce qui drop c'est votre sortie vidéo ou le stream US aucune idée en tout cas ça n'a pas l'air de drop ça va mieux c'est bon dans le chat ça va mieux d'accord apparemment les gens ont l'air satisfait la loot c'est revenu le drop bah écoutez c'est vraiment en dehors de nos enfin en tout cas moi je n'ai pas strictement rien je vous dis xsplit je vous dis que ça ne drop pas donc voilà je ne sais pas xsplit c'est la voie de la raison c'est le chat 14 comme d'habitude on perd ici donc c'est curieux voilà c'est vraiment curieux alors le momentum la cadence peut être assez tricky à apprendre quand on essaie de faire ce niveau assez rapidement parce qu'il faut vraiment avoir un setup bien bien calé pour pouvoir le passer quand là on arrive au niveau du bras mécanique et qui a une strat qui est particulièrement particulièrement classe mais qui est assez dure à rentrer donc c'est vraiment pas étonnant qu'il la rate une fois une deuxième fois qu'elle est ratée ça va passer ça va passer Geoff s'est bien entraîné dessus il va la passer mais c'est vraiment ah c'est vraiment une strat qui est difficile à exécuter parfaitement enfin le pire c'est que c'est elle est exécutée parfaitement entre guillemets mais choper la bonne fenêtre pour exactement retomber dedans c'est vraiment c'est vraiment une fenêtre qui est minuscule donc là il vient de la réussir c'est nickel le niveau du vortex d'ailleurs on n'a pas parlé de la mécanique qui est assez présente dans les monkey balls c'est les boutons qui permettent de changer la manière dont se comportent les niveaux en les accélérant ou en les ralentissant il y a des boutons qui permettent d'arrêter aussi ici on accélère au début le truc pour le mettre en position et après on le ralentit pour pouvoir s'engager dedans vraiment un tasseau pour les strats de speedrun d'ailleurs là quand il est tombé il aurait pu se rattraper et aller dans la sortie bleue je pense qu'il n'a pas voulu parce que le niveau 76 doit être assez long il ne sait pas forcément non plus train sur les back up strats donc je le comprends assez bien là dessus quand des fois si tu dis que tu peux refaire ta strats juste derrière c'est parfois mieux que de faire sa back up strats que tu n'as pas entraîné depuis longtemps là dessus je suis un peu du genre à faire la même chose quand je run donc là très bien exécuté trampoline là vraiment parce qu'on peut choper le bumper très tôt au début et c'est ce qu'il a fait ça c'est vraiment vraiment très très bien exécuté il faut voir que sur trampoline en fait il y a des espèces de trucs qui bump vers le haut et si jamais tu touches les trucs qui bougent sur les côtés de la plateforme tu peux sauter au tout début tu peux sauter plus je crois que tu peux même skipper un étage au tout début c'est pas évident à faire mais voilà en tout cas c'est pas assez nickel tout à l'heure parfait c'est là où on prend la sortie verte donc comme vous venez le voir parce que c'est plus rentable vu que là sur ce niveau là j'ai envie de dire la sortie rouge elle va vite ça va vite hashtag ça va vite donc autant skip juste 1 avec la sortie verte et prendre la sortie rouge directement là puisqu'elle est très très rapide à prendre finalement on fait un niveau de plus mais il est tellement rapide alors que si on faisait directement la strat avec la sortie rouge ça obligait de créer un niveau qui lui est vachement plus lent donc au final ça devient beaucoup plus worth it surtout que voilà en plus on arrive dans un niveau où on peut récupérer une sortie rouge donc c'est vraiment au final on se quitte vraiment en deux frames c'est un petit rebond une petite éjection et pouf on y est et pendant que ça spam le hashtag ça va vite là ça a jamais été aussi vrai que sur monkeyball non oulala la fin de clover qui s'est très mal passée ça c'est tout con mais quand vu qu'on techniquement c'est plus la map qu'on manipule que la boule à certains moments on va falloir vraiment faire osciller la map pour rester bloqué sur un mur et pas glisser si je puis dire et tomber et là ce qui est arrivé sur la fin du niveau précédent ce chat en jeu quoi c'est ça astroflower deluxe comprend les niveaux de super monkeyball 1 les niveaux de super monkeyball 2 et une trentaine de niveaux créés pour deluxe pour un total si je me souviens bien de 310 stages quelque chose dans ce genre là j'ai pas des chiffres en tête et j'ai pas pris de notes parce que je suis un cancre de base et un mauvais élève en tant que commentateur que le mode ultimate c'est 210 ou 240 je sais plus pareil je suis un très mauvais ce mode extrême déjà c'est 100 100 stage ça j'en suis à peu près sûr je sais plus si dans le mode extrême on voit des niveaux oui s'il y a des niveaux il doit y avoir des niveaux en plus quand même parce que c'est presque oui il y en a quelques ans parce que c'est au final c'est presque il est presque composé exclusivement de tous tous les niveaux experts du 1 et du 2 mais oui il me semble qu'il y a 2-3 niveaux il y a 2-3 niveaux en moins des jeux originaux ah il est en train de spécifier du 280 stages on nous dit sur le chat il a essayé la fastrate alors ça c'est pas ce n'est pas fait en speedrun généralement c'est une sorte qui est très très dur à faire là il a voulu attenter pour le marathon effectivement pour la run il faut commencer il faut comprendre aussi en plus des 100 stages les stages extra qu'il va faire effectivement tu as raison il a tenté la stra-guillotine effectivement très dur à avoir où on s'éjecte grâce à la guillotine sur l'arrivée mais c'est frame perfect et c'est un setup qui est assez difficile à apprendre Geoff le fait mais en marathon c'est rare qu'ils le fassent des fois ils le montrent à la fin de sa run parce qu'il fait souvent des reculés il semble que personne le fait en run en tout cas genre le record du monde ne la fait pas cette stra-t-là c'est vraiment une stra-t- qu'on fait plus en individual level qu'en run oui c'est ça Geoff fait d'ailleurs beaucoup d'individual level il s'entraîne énormément en faisant ça passons des heures et des heures à reset sur le même niveau pour avoir la stra-t qui passe bien avec les frames de sauver parce que oui c'est ça le but des speedrunners sauver les frames pas sauver les animaux ah non faut qu'il les animaux pour sauver les frames je suis désolé attends tuer les animaux pour sauver les frames s'il vous plaît respectez-vous vers la fin du jeu il y a pas mal de petits niveaux comme ça on le verra aussi dans les extra tu demandais tout à l'heure s'il y avait beaucoup de niveaux de rajouter de deluxe celui qu'on voit c'est un rajouter sur deluxe il y a pas mal de niveaux vers la fin que ce soit les derniers du mode expert ou dans les experts extra c'est des niveaux très très courts mais avec une ligne d'arrivée qui bouge très vite et qui est très très pénible à attraper là on vient d'en voir un et on aura un autre un peu plus tard qui sont en speedrun tout simple là on arrive au stage extra il est extrêmement relou en pick-up en pick-up enfin en question alors là des fois il y a moyen de clip à travers le petit rebord de la plateforme et donc de ne pas sauter ce qui peut faire de perdre des secondes complètement gratos c'est un niveau où on voit que le saut est un peu blogué parce qu'il n'y a pas de bouton de saut et on peut voir que le fait d'aller vite ça ne suffit pas pour toujours parfois le jeu te fait sauter parfois non on arrive à Strata qui a un niveau extrêmement dur ouais s'il la rate plusieurs fois c'est normal ne vous inquiétez pas c'est Strata c'est le moment où on perd des secondes deuxième fois c'est sympa je ne sais pas si tu vas tenter la fastrate aussi généralement il la tente même en run au moins une fois parce qu'au pire ça lui permet quand même de cut une petite il a arrêté donc là il y a moyen de sauter et d'atterrir directement sur la plateforme qui bouge c'est assez précis et assez pur voilà non c'était très très just là c'était vraiment vraiment très très just il a envie il a envie donc il essaye là c'est passé ça fait qu'il y a vraiment énormément de temps si jamais ça rate il y a moyen de faire une autre strat qui a un injuste milieu même là je pense pas qu'il ait vraiment perdu beaucoup de temps parce que t'es tellement obligé d'attendre super longtemps sur l'autre plateforme que là il a retenté quoi ? deux ou trois fois je pense pas qu'il ait perdu beaucoup de temps non ça va ça va autant on l'a retenté vu que si on fait le niveau normalement c'est vraiment un temps monstrueux à attendre que la balançoire revienne au bon niveau le rebond à la con vraiment dommage là encore il essaye de choper la sortie rouge le dunk selon où on est positionné sur le 30% le dunk sur le chat et le dunk est passé que les gens sont plus saucés pour fallout un des pires niveaux en casu hall je pense mais qui en speedrun a une strat qui est vraiment toute bête qui ne fait la suivante mais elle est vachement classe mille de rien comme strat là c'est d'ailleurs un niveau qui est vraiment sympa moi je trouve à faire en casu quand tu étais gamin c'est un sorte de cylindre donc un cylindre avec un petit labyrinthe à l'intérieur et un petit niveau tout con mais vraiment sympa à faire et puis là la strat de speedrun est vraiment sympa à voir j'avais oublié qu'il faisait ce setup parce qu'il y a plusieurs setups pour ce niveau qui consiste à chaque fois à se caler comme ça et accélérer le labyrinthe et un autre setup où tu fais plus de rebond que je trouve encore plus stylé à voir et donc là voilà un niveau qui est horrible en casu qui est beaucoup moins consistante dès qu'on rate la sortie c'est horrible bien à ce niveau là et ici voilà il pose buffer pour avoir exactement la frame qu'il faut pour tourner pile au bon moment et une fois qu'il tourne pile au bon moment il est sûr d'avoir la ligne d'arrivée directe ce qu'autant vous dire que c'est là si vous la ratez à ce moment là après c'est infernal enfin les runners j'imagine qu'ils ont des backups mais je sais même pas si je pense qu'en run il se suscite pour aller pour refaire le niveau parce que c'est juste plus simple que de trouver un peu de serpent je pense oui donc là voilà un niveau tout simple pour les runners on est en extra on est au 12 extra et voilà t'as des niveaux comme ça de la simplicité ultime tu te demandes un peu qu'est-ce qu'ils foutent là c'est des niveaux d'ailleurs où les speedrunners ne se trainent jamais parce qu'il n'a aucun intérêt à se train dessus donc là il y a des plateformes mais elles ne servent à rien voilà comme dit Orion les gens quand on raid on ne spamme pas on dit une fois la puissance d'un raid c'est le nombre de gens qu'il y a dessus pas le nombre de trolls qui attachent merci Orion de préciser la sagesse dans tes mots alors ici il y a un tuyau bon bah on s'en fiche aussi j'aime bien c'est les extras donc ça c'est les extras de Monkey Ball 1 et on peut voir que voilà les plateformes on les évite les tuyaux on les évite de toute façon c'est vraiment un speedrun très agréable à regarder les Monkey Balls parce que c'est vraiment des strats comme ça assez rigolotes assez visuelles mine de rien il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ce qui se passe à l'écran et c'est le jeu très agréable à regarder en spin run quand on est là on arrive sur le logo AV parce que oui il y a beaucoup beaucoup de pubs dans Monkey Ball dans le Monkey Ball Deluxe déjà il n'y avait plus le Doyle sur les bananes parce qu'il faut quand même préciser que dans le 1 et dans le 2 tu avais la grosse étiquette Doyle sur toutes les bananes qui était le sponso à Sanctuary passée du premier coup c'est toujours cool ah encore on va faire la face strat parce que là si vous voyez la face strat de l'enfer ah il fait le setup pour il fait le setup pour attention il a essayé de choper la fram il est pas assez loin il y a moyen de se faire propulser par le marteau en fait le marteau normalement qui va casser les étages un par un et en passant bien il y a moyen de se faire propulser par le marteau et atterrir directement à l'arrivée il s'est beaucoup train ces derniers temps ah voilà et là il clipe complètement à travers les derniers paliers là les textures n'existent plus vraiment une strat très impressionnante il s'est énormément train de ces derniers temps sur cette strat et maintenant il a un setup qui est plutôt consistant mine de rien pour cette strat ce qui est assez impressionnant mine de rien il a réussi vraiment là il va mourir directement sur centrifuge quand tu la passes pas centrifuge c'est beaucoup plus rapide de mourir pour essayer d'avoir le premier cycle parce que si essayez d'avoir le deuxième cycle vous êtes obligé de remonter reprendre la vitesse mourir et revenir c'est vachement plus vite c'est plus simple c'est plus efficace puis les back up strats quand on peut les éviter c'est parfois beaucoup plus agréable quand même de les éviter voilà bridge qui passe tout seul qui est pas forcément difficile quand on a le setup pour et donc là on arrive à passage où il va prendre directement la sortie rouge comme d'habitude mais une sortie rouge qui a à moitié un easter egg mine de rien parce qu'elle est complètement cachée et en casu pour savoir où elle est elle est beaucoup plus simple que la vraie sortie à partir du moment où tu connais c'est ça il faut juste savoir où elle est j'avais trouvé ça assez drôle vraiment le genre de truc que tu découls par pure serendipité en tombant un moment et dire ah mais j'ai vu une sortie tiens je vais essayer d'y retourner ça c'est les petits les petits trucs assez rigolos les level designers avaient mis dans le jeu ah une petite fuite sur l'onclorus il faut voir un truc sur lequel on a peut-être mis assez l'accent c'est que le jeu est dur là on le voit qui tombe le jeu est vraiment très dur c'est vrai que c'est vraiment pas facile de doser l'inclinaison du plateau pour rester sur le plateau sur des surfaces comme ça qui sont toutes rondes qui bougent et tout et le fait de finir vite c'est une chose le fait de finir les niveaux déjà c'est vraiment à tort déjà finir l'extrême le extrême extra tout moi je vous dis bon courage personnellement j'en ai passé des heures pour y arriver personnellement j'ai déjà fini les masters mais du 1 et du 2 jamais pas d'un deluxe en fait donc pas les deux runs en même temps apparemment j'ai jamais possédé deluxe seulement le 1 et le 2 donc j'ai surdosé que le 1 et le 2 pour le coup et finalement c'est à peu près la même chose à quelques écarts près sauf que du coup la run expert est deux fois plus longue et la run ultimate pour le coup est très très longue et c'est assez impressionnant de voir des runners comme Joff faire des runs de monkey ball pendant 1h15 c'est hyper fatigant du monkey ball à ce niveau là c'est hyper hyper fatigant je crois que c'est avec Grinounet que j'en parlais et il disait mais Grinounet il disait qu'il en était incapable il disait 1h de monkey ball en étant tout le temps concentré etc no way en entrainement il va passer des heures d'entraînement mais une run de 1h de monkey ball c'est crevant on arrive à un des pires niveaux je crois que c'est le master 3 du monkey ball 1 je crois qui alors on va quand même heureusement le skipper en bonne partie ouais il va faire le skip ce niveau est atroce peut-être de pas si longtemps que ça qui est très impressionnant donc en retombant de la pyramide on évite ce petit bâton qui nous permet de se freiner parce que sinon on a trop de vitesse et on profite de ce gain de vitesse pour aller directement vers la fin du niveau c'est une strat qui paraît vraiment difficile à caser correctement mais qui est assez impressionnante à voir qui fait partie des strats découvertes entre guillemets récemment c'est un jeu auquel on travaille beaucoup et de temps en temps il y a des nouvelles strats qui tombent après l'église c'est dans les cas ce qu'on a énormément aidé alors là sur edge master on va avoir une petite technique qui est très difficile contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est vraiment dur on va trouver parfaitement du premier coup il a galéré à avoir son setup mais il a eu parfaitement du premier coup et dodge master le niveau qui veut rien dire si vous avez votre setup en casu les premières fois que vous le faites c'est des nœuds de cerveau très clairement après il faut voir que le jeu n'est pas RNG il n'y a pas de RNG dans le jeu donc ce genre de niveau à part si tu peux te trouver ton propre setup et réussir à le faire c'est juste qu'il faut trouver un setup c'est du vrai try and die le try and die qu'on a l'occasion de trop utiliser comme terme de nos loups mais là pour le coup c'est vraiment le terme qui s'y profite bien donc là on arrive au stage avec Aïe Aïe qui est parfois assez horrible parce que les runners ont des fois des rebonds qu'ils ne veulent pas du tout vu que le level est fait assez bizarrement en 3 dimensions et des fois on peut avoir des rebonds mais complètement invraisemblables et ça donne des morts complètement complètement débiles donc là on arrive à encore au d'extra les idées au niveau du jeu d'ailleurs on rappelle que Gond 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 a été choisi comme personnage grâce aux dons n'oubliez pas donc avec vos dons vous pouvez donner pour des défis pour des renames etc nous avons des défis français que vous trouvez à gauche de votre lecteur vous avez aussi des des tombolas donc quand vous donnez un certain nombre de dollars pour une donation lors d'un jeu vous tombez dans une tombola qui peut vous faire gagner plusieurs choses et vous avez même une tombola fr pour des perleurs qui ont été faites par une communauté française de je sais pas comment on dit des gens qui font des perleurs des perleuristes je ne sais pas dans le chat on me le dira pour répondre à Ganon en fait c'est vrai qu'on a oublié de l'expliquer faire des rebonds ça donne un peu de vitesse aux personnages c'est pour ça que dans la casite de tête et des niveaux il va avoir tendance à commencer à partir sur le côté au début pour faire des petits rebonds et gagner de la vitesse c'est un truc qui est très très utile et qui permet la plupart des setups ne marcheraient pas sinon et le tout dernier niveau qui était un niveau Gamecube et qui a été remplacé par un niveau de D parce que parce qu'il est le seul jeu Deluxe qui n'est pas sorti c'est le seul jeu Monkey Ball qui n'est pas sorti sur Gamecube enfin le premier jeu Monkey Ball plus exactement qui n'est pas sorti sur Gamecube qui était le 4ème de la série d'ailleurs et donc ce niveau là qui était super classe mine de rien avec cette Gamecube qui tournait quand le lecteur s'ouvrait l'arrivée était là c'était vraiment super classe là il est vraiment vraiment tout moche quand on se dit à la petite chanson je sais que vous n'aurez voulu nous entendre chanter ah ah ou ah j'ai casse belle hi hi pou mais non le frappant pas plus que ça en tout cas ce qui donne en français la magie c'est très très pou 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 toi aussi tu es un super Monkey Ball Friends je crois qu'il balançait une phrase comme ça si je me souviens bien et voilà enfin c'était Monkey Ball il y avait ce petit très très drôle les crédits où vous aviez les lettres des personnages qui ont contribué au jeu qui tombaient et fallait faire comme ça sur la piste récolter plus de bananes c'était très rigolo enfin moi quand j'étais gamin j'adorais ce truc à la con mais le jeu est très drôle il y a pas mal genre le mode histoire par exemple est complètement débile mais assez amusant ah ça nous montre des strates ça a l'air de nous montrer des strates oh oui ah ouais ça nous montre des strates alors là vous allez voir de la violence déjà vous venez de revoir pendant près de 38 minutes du skip de la violence extrême et alors là mais de toute façon le jeu là c'est un peu sa bitch à Geoff il en fait un peu ce qu'il veut alors le local il n'y a pas de catégorie glitchesse à ce jeu vu qu'il n'y a pas de glitch c'est important pour en parler c'est tu roules et tu vas tout droit vers la sortie ah non t'as d'ailleurs oui on a parlé du fait que c'est un incentive le personnage histoire de le rappeler parce que j'entends souvent des gens qui posent la question les personnages n'ont aucune influence sur le jeu généralement il y a des gens qui préfèrent prendre un personnage comme Baby pour mieux voir sous leurs pieds parce que le personnage est plus petit pour les setups je trouve personnellement qu'il est quand même plus simple pour certains setups après souvent les runners prennent leurs personnages de l'amour un peu aussi Geoff run souvent Ai Ai par exemple il prête la runner Ai Ai je prouve complètement le choix de Gon Gon c'est le personnage adapté pour l'esprit speedrun qui consiste à aller tout droit vers la sortie ah mais Ai Ai quand il a deux doigts tombés il a quand même un cri on croirait entendre une jeune prépubère se faire violer et ça c'est c'est priceless il est minuit 46 j'ai le droit de dire ce genre de choses qu'on se le dise t'attends juste à ce qu'il dise il y a ma tête il y a ma tête il y a ma tête je trouve ça personnellement assez drôle peut-être que j'ai l'esprit très mal placé mais je suis sûr tout autant de vous ah il a pas montré plus c'est dommage souvent il montre des replays parce que sur Deluxe on pouvait faire des replays c'était intégrés dans le jeu donc sur cette 360 il a juste mais 46 000 replays de plein de niveaux avec des strates hallucinantes ça aurait été bien de vous montrer un petit guillotine fast strates un petit truc comme ça c'est un peu dommage pour les fans du coup pour les fans de Joff et de sa magnifique chevelure ne partez pas il va il va renair Octodad avec Miss Caddy Akins je sais jamais comment on prononce son pseudo Miss Caddy Akins j'ai aucune idée du niveau de Joff sur ce jeu parce que Miss Caddy Akins c'est la numéro 2 numéro 2 sur Octodad et donc ils vont le runner là en coop en tant que jeu bonus je ne sais pas du tout le niveau de Joff j'attends beaucoup de shots de cette run et je vous encourage à rester pour la voir bon j'ai l'impression qu'on d'après le chat je vais avoir un raid droit à un raid de la police je vais me faire souhaiter mais pour des bonnes raisons merde je suis je suis à découvert donc là pour la run d'Octodad c'est toi qui reste Shannon je crois ouais je ne sais pas si Millet est dit à venir mais je crois qu'il n'est pas là finalement je ne l'ai pas vu sur le skype on va voir ça je vais te tenir compagnie un peu en attendant bonsoir bonsoir du coup oui après ça il n'y a que c'est n'est effectivement pour une race ou une coop non une coop de Octodad c'est ça une run coop alors est-ce que ça a été validé entre guillemets parce que c'est écrit en bonus ah les jeux bonus c'est pas ils ne sont pas sûr ouais je sais pas trop comment ça marche pour les bonus ah oui effectivement c'était une bonus si c'est des runs à payer ou je ne sais pas après il y aura Nip et un baseball bait main j'espère qu'on l'a parce que ça va voir c'est une run qui est assez fun quand même après il avait prévu pour 45 il est 50 il y a des chances quand même qui la passe vu qu'il n'y a pas eu de retard ouais ouais finalement on n'est pas trop mal sur les les temps malheureusement qu'a sauté pour notre plus grand malheur quand même bien sympa à voir René après là si tu regardes le planning américain c'est pas la même chose c'est le planning français par contre pardon le planning français il est mis à jour par bif à peu près toutes les toutes les 30 secondes donc du coup c'est toujours on time donc c'était pas prévu à 35 a priori bah là ça va être ça parce qu'on voit le duo cheveux bleus se préparer donc on peut être sûr que Octodad va être on est c'est quand même beau ouais c'est rigolo un petit shirt bleu c'est quoi c'est un couple je sais pas quoi c'est un couple d'accord comme je disais Miss Kelly King c'est un très très gros niveau sur Octodad le deuxième meilleur temps je crois au monde et Geoff je n'en ai aucune idée je crois d'ailleurs qu'ils ont le world record sur la run co-op parce que je crois qu'ils sont les seuls à le run et d'ailleurs ok ok bah écoutez si vous tous les deux vous connaissez le run vous pouvez toujours rester je crois pas que c'est très très long non plus c'est quoi c'est 20 minutes je connais vite fait je m'y étais pas proposé pensant qu'il y aurait peut-être des runards d'Octodad qui s'y connaisseraient un peu plus ça dépend si un CNN veut le faire tout seul ou s'il préfère qu'il ait une belle au canne avec toi je ne sais pas comme vous voulez on veut vous décider de toute façon je vous laisse l'un ou l'autre moi je peux rester un peu avec toi je te laisserai un peu plus parler moi je pense que tu connais un peu mieux la run que moi du coup la tristesse j'ai même pas eu le temps de passer la pub bref c'est pas grave le CPM mais le CPM le CPM tout ça bref c'est pas grave quel qu'il y a de professionnalisme c'est pas grave c'est pas grave bon ok je sais pas si on a le temps d'un setup ou pas je les vois on me souffle dans l'oreillette que même si Geoff n'a pas de temps sur Pidrun.com il connait enfin il run il run beaucoup le jeu et il a un très bon niveau non c'est pas grave donc qui ça ? un commentateur ah Geoff oui j'aime comme je disais moi je connais je connais surtout Miska Dekins dans le duo et je savais pas exactement quel niveau et Geoff mais visiblement il y a largement au niveau il doit il devait quand même assez régulièrement voir cette run vu que c'est ça du ciné qui le run le jeu ouais mais entre voir une run et le jeu et savoir la faire c'est pas la même ouais mais bon quand tu couches avec la runneuse tu finis par connaître le truc quand même enfin il y a quelque chose qui se transmet au bout d'un moment tu vois il y a un lien un lien particulier et en effet sur speedrun.com il y a deux run co-op dont donc c'est bien eux qui ont le record du monde ça m'étonne pas que ce soit non plus une catégorie assez peu runnés parce qu'on peut imaginer assez facilement la difficulté de le runnés à deux donc si je me souviens bien le jeu de jouer en co-op les runnés co-op tu partages tes membres en fait un côté droit un côté gauche je crois alors je sais pas si c'est dicté je vais aller regarder tiens dans mes souvenirs je crois que c'était ça un côté joueur 1 avec le côté gauche et joueur 2 dans le jeu dans le jeu de base tu peux choisir dans le jeu de base tu peux choisir tu peux donner genre un côté à un joueur un côté à l'autre les jambres à un joueur les bras à l'autre t'as même un mode roulette qui permet de distribuer aléatoirement à chaque loading zone je recommande énormément ce mode pour jouer avec vos amis il est très 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 drôle là je sais pas exactement dans quelles conditions ils vont le faire je viens de perdre mon chat je vous ai perdu les amis personne sans vous d'ailleurs merci à vous tous d'être là de soutenir la cause de venir voir des spin runs et en profiter pour soutenir médecins sans frontières pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Octodad de DS Catch un jeu dans un simulateur de père de famille un jeu dans lequel on incarne un honorable père de famille avec des tautés durant ses tâches quotidiennes donc le jeu commence par une espèce de prologue où on assiste au mariage de Octodad et de sa femme donc voilà effectivement Miss Kadikin c'est le côté droit apparemment et Geoff le côté gauche donc les membres droits d'un côté les membres bleus sont à l'un des joueurs les membres rouges sont à l'autre et voilà ils sont tous les deux bleus pourtant mais c'est pas logique ça aurait été drôle pour l'occasion il se soit teint les cheveux la Miss en rouge juste pour coller avec ça ça aurait été un petit troll de qualité Octodad un jeu dans lequel enfin c'est un ce qu'on appelle un Wacky Physique Simulator je crois c'est à dire un jeu dans lequel une bonne partie du gameplay se résume à avoir un moteur physique très erratique et devoir faire avec pour accomplir des tâches des tâches relativement complexes c'est toujours très magique à regarder des grandes d'Octodad donc au début le prologue consiste à s'habiller à s'apprêter donc récupérer un costume de papillons tout ça puis rejoindre notre deal signé à l'hôtel donc ça c'est vraiment le prologue du jeu pour apprendre à jouer il n'y a pas particulièrement de skip ou quoi là c'est juste tâche élémentaire récupérer la vague la passer au doigt de notre femme et oui on pourra déjà que la cop prend les choses beaucoup plus compliquées on va malheureusement skipper le générique la base est quand même assez compliquée à prendre en main mine de rien mais très drôle pour le coup une fois que t'es habitué la manipulation est pas si dure que ça ouais ça va c'est le temps d'être être à deux ça rend les choses évidemment beaucoup plus complexe parce qu'il faut se synchroniser avec l'autre et surtout quand on va aller vite avouez vous avez jamais fait du café comme ça on est vraiment dans le début du jeu l'histoire n'a pas encore vraiment commencé c'est vraiment les tâches du quotidien se faire un café aller asperger notre fille de lait faire des burgers tout ça tout ça enfin c'est s'occuper du jardin le gros niveau c'est voilà c'est juste des tâches de père de famille normal parce que vous pouvez pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris nous incarnons un personnage qui n'est pas tout à fait un père de famille normal mais personne ne semble s'en rendre compte et notre but est de faire en sorte que personne ne réalise que nous ne sommes pas juste un père de famille car même notre femme l'ignore ça c'est vraiment un jeu très drôle à faire je vous conseille si vous avez un peu de temps choper ça sur steam vous choper ça à quelques euros lors des soldes et vous allez vous taper des barres mais vraiment c'est un peu le but quand même je me recommande le mode coop en roulette donc on partage les membres de manière aléatoirement c'est extrêmement drôle à faire avec un ami la run ne va pas trop vous spoiler parce qu'il va y avoir pas mal de choses qu'on ne vous verra pas en fait c'est ça le vrai problème doctodad est-ce que c'est le problème qu'il est un poulpe ou est-ce qu'il est alcoolique en fait ça se trouve il est juste mais complètement défoncé du matin au soir on l'oublie les dangers de l'alcool ça pourrait être une prévention une campagne de prévention contre les méfaits de l'alcool mine de rien ça fait intéressant de voir une run top j'ai plus l'habitude des runs solo les runs solo en général malgré la difficulté du jeu en solo les runners sont tellement habitués que ça va très très vite les mouvements sont très fluides mais à deux c'est juste l'enfer il faut beaucoup trop s'adapter aux mouvements de son partenaire pour le coup on retrouve un peu l'expérience qu'on a eu nous en tant que joueurs casual c'est ça et donc on voit l'antagoniste principal du jeu le chef sushi qui est convaincu que nous sommes pas un père de famille mais un poulpe je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'y mène une genre de chose il s'y connait en poulpe il s'y connait en pépicule il va nous poursuivre pendant tout le jeu oui Ben Hood comme toi je me demande comment ils ont eu des gosses correctement alors c'est ce point parce que ce point est abordé dans une cinématique du jeu mais je ne spoilerai pas pour ceux qui ont envie de le faire et on va commencer il va commencer à faire des trucs chelous là par exemple on va commencer faire tout le tour passer par le passer par l'intérieur de frigo pour atteindre la pizza qu'on cherche mais en frottant très fort notre bras contre le mur il y a moyen d'atteindre directement cette pizza donc là niveau histoire on fait les courses donc on va essayer de récupérer toutes les choses que les différents membres de la famille nous ont demandé ça fait drôle la strat par dessus pour choper directement sans faire le saut en fait on esquive la cinématique en faisant ça parce que sinon il y a une cinématique où la femme attrape les céréales les remet dans son caddie et on doit lui voler sans qu'elle en garde ah oui c'est vrai par dessus on attrape les céréales avant même d'avoir la cinématique on va de skipper un peu le temps oui c'est toujours ça de sauvé très clairement là on va attraper la bouteille de jus d'orange qui est accrochée à l'avion en haut reste à aller chercher une pomme et du lait il ne fait pas bon d'être un poupe dans un speedrun tu n'as jamais regardé de porno japonais et voilà donc pour au niveau de l'histoire en fait notre femme voulait qu'on aille à l'aquarium avec les enfants on a dit non car nous n'aimons pas les aquariums nous avons peur de ce qui pourrait s'y passer alors on a essayé d'aller faire les copains la famille a essayé d'aller faire les courses et donc voilà le chef qui nous poursuit qui nous attendait un piège avec des sushis d'une seule de sur les sushis mais ce n'était qu'un piège heureusement nous arrivons à nous échapper on évite la significative de la femme on évite la significative de la femme ou pas du tout je sais que c'est un kickstarter mais je ne sais plus qui bon je suis sûr qu'une âme charitable balancera seule sur le chat quelqu'un qui s'y connaît un peu n'hésite pas à nous partager l'information comment tu as eu du crack ? et donc là un des tout premiers skips du jeu j'espère que ça va bien se passer voilà on se place on attend que le ticket sorte et pouf c'est l'objet en sortant pénètre notre hitbox et on ne peut pas avoir les deux hitbox qui superpose du coup ça nous explique là on arrive par la sortie de cette zone mais on va habilement voler vers l'entrée et redescendre ce qui déclenche la cut-in là normalement c'est toute une série de mini-jeux avec le fils mais on est passé par la sortie en fait et on est remonté un peu en arrière pour atteindre le tout dernier trigger de la zone pour faire croire au jeu qu'on avait fait toute la zone c'est donc là c'est un moment du jeu en fait où on est censé faire une zone avec le gamin une zone avec la fille une zone avec la mère donc celle du fils avait bien d'être faite même si on n'a rien vu il nous reste à faire celle de la fille et celle de la mère on parle de blague vaseuse j'ai envie de dire quand on parle de poupe il faut bien parler de vase la petite séquence de danse qui n'est pas aléatoire du tout donc les surrunners connaissent par coeur le pattern et vont défoncer le score et tant mieux d'ailleurs j'imagine s'il y avait eu de la rng à ce niveau là comment ça fait ta difficulté en toi pour finir pour ouvrir la porte c'est pas besoin d'arriver à appuyer sur tous les blocs je sais plus combien de blocs de lumière il faut faire mais tu as le droit d'en rater mais par contre en speedrun pour le coup ils font systématiquement des perfects c'est un HM de steam d'ailleurs je crois de faire un perfect sur la danse ça fait gagner un peu de temps vu que du coup dès qu'on arrive dès que le dernier est allumé on peut avancer on est complètement obligé d'attendre notre fille parce qu'il y a un spécialiste des poissons qui nous attend ici on ne peut pas passer devant lui sinon il va se rendre compte que nous ne sommes pas un père de famille et il va nous arrêter du coup on envoie notre fille faire diversion pour pouvoir passer ensuite je vois que ça se plaint des black borderline je vais donc essayer d'être un peu plus un peu moins Peggy 18 donc là voilà notre fille avait peur elle avait peur de ce poisson mais lorsqu'on l'éclaire complètement on se rend compte qu'en fait c'est un snagglefish un joli poisson tout mignon encore une fois on reload juste après avoir atteint le checkpoint pour sauter une scène cinématique Rio Mustang nous aussi on t'aime un passage très compliqué en casual en coop qu'on utilise normalement on est censé monter l'escalator mais en deux joueurs en fait il y a moyen d'abuser de la physique du jeu pour voler par dessus les escalators ce qui facilite complètement ce passage ok donc ici alors c'est un peu de niveau on va essayer de paralyser énormément de choses il va falloir essayer un certain nombre de mini-jeux pour offrir des récompenses à notre femme il y a je crois qu'il faut tous les faire sauf un ou deux je ne sais plus exactement et voilà là on va essayer d'en faire pas mal récupérer enfin optimiser nos déplacements pour faire les mini-jeux c'est sympa la phrase pour le jeu du basket ah oui c'est à dire qu'on est les champions du basketball voilà on fera pas le jeu mini-jeux de la tortue en speedrun parce qu'il est très très long consiste à quoi déjà ? on déplace la tortue pour arroser des cibles qui se déplacent il faut déplacer la tortue pour arroser les cibles mais ça dure pas mal de secondes il faut toucher quasiment toutes les cibles en fait donc tu peux pas partir dès que tu as atteint l'objectif à ce moment il y a eu un souci j'ai pas fait gaffe à quel était le souci ah je crois qu'ils ont il y a le jeu de pachinko qui est complètement india je crois qu'il y a eu un souci avec lui qui a dit qu'il devrait faire une paquette de frappe on verra on peut voir un truc intéressant il y a une cravate tout en haut à droite de l'écran là c'est des collectibles cachés alors on les récupère pas du tout à 90% mais c'est dans tous les niveaux du jeu il y a des collectibles il y en a 3, 4 par niveau je sais plus combien qui font partie de la complexion ça passe encore YOLO STRAT je tiens à préciser que c'était du second degré bien entendu je n'irai jamais approuvé de tel comportement et que c'était du second degré que le décalage me faisait rire voilà je tiens à le préciser parce que je vais me prendre des procès si ça continue ok donc là notre femme nous envoie tous les jouets qu'on a récupéré pour colmater l'aquarium qui a des fuites on ne sait pas pourquoi c'est nous d'ailleurs qui nous chargeons de ça mais bon nous sommes là alors on arrive par l'aquarium donc on s'est occupé de notre femme, notre fille, notre gis on va pouvoir passer à toute fin de ce niveau on va apercevoir notre femme qui est tout en haut alors qu'on vient de la quitter mais bon on l'aperçoit tout en haut elle court vite donc bon père de famille que nous sommes nous allons la rejoindre mais plutôt que de passer par le chemin normal on va passer par le mur car voilà la physique de ce jeu est quelque peu exploitable c'est un truc un peu particulier que tu frottes ton bras contre le mur tu montes, tu montes et tu voles ouf ok je ne connaissais pas cette strat donc ça c'est un niveau flashback on voit le tout début de Octodap dans le monde des humains et il faut voir que alors on fait globalement pareil à un joueur mais à deux joueurs il y a moyen d'abuser complètement de la physique pour voler encore plus qu'à un joueur donc à un joueur on passe par le sol quand même juste on fait des trucs un peu fichous là à deux joueurs en coop on peut complètement s'envoler comme ils viennent de le faire donc là on les vit il y a moyen d'éviter des cinématiques ici enfin ici on a autant dire qu'on a skippé de l'intégrité du niveau normalement on est censé récupérer un costume de capitaine faire pas mal de choses avant d'arriver ici on est juste volé jusqu'à la sortie et c'est tout quoi il n'y a pas de et on se retrouve alors un petit point histoire donc quand nous sommes à l'aller voir tout à l'heure notre femme ça veut dire que c'est un piège tendu par le maître sushi qui nous a découpé et envoyé dans l'aquarium alors Sennan on me demande dans le chat si tu commentes un Zelda pendant cette SVDQ non pas pendant cette SVDQ et du coup voilà on va juste partir rechercher notre famille alors c'est un peu une musique héroïque genre on va aller sauver notre famille notre famille n'est pas du tout en danger on va juste essayer de sauver ce qui reste de ne pas mourir en fait et de les rejoindre pour continuer à être un honnête père de famille alors Tama, pourquoi ces runs en coop ? c'est juste pour le challenge de le spiller run en coop ça n'apporte pas à ma connaissance en tout cas tu m'en prendras Sennan mais il n'y a pas de glitch à ma connaissance en plus comme on l'a vu on peut voler un peu plus en coop là par exemple dans le niveau du bateau ils ont volé au dessus alors qu'en tout seul on ne peut pas mais la run est quand même plus longue en coop parce que c'est juste beaucoup plus dur de se coordonner il y a quelques petits passages comme ça le début du niveau du bateau est plus rapide en coop il y avait un autre passage comme ça tu peux nous expliquer pourquoi on peut mieux faire ce glitch ce flying glitch grâce au fait qu'on soit en coop ? je ne sais pas exactement comment ça marche en coop donc globalement je pense que c'est le flying glitch contre le mur en fait en gros tu appuies sur le bouton d'interaction oui voilà on évite tout le niveau pour autant dire on utilise encore une fois le fly glitch en fait pour sortir du tube et on va jusqu'à la fin du niveau quasiment on skip absolument tout là genre vraiment tout le niveau donc oui le fly glitch en fait ça utilise la propriété du quand tu appuies sur A ton bras va essayer d'interagir avec le truc le plus proche quand il n'y a rien de proche et que tu es collé à un mur tu as moyen de toucher un peu le mur suffisamment pour t'envoler en fait et j'imagine qu'en coop ça marche un peu pareil je ne sais pas le fait que chaque joueur essaie d'interagir j'imagine ça doit faire quelque chose mais je ne sais pas comment ça marche là ils ont raté la fast rate du boss donc ça c'est le boss de fin vu qu'on a skippé l'intégralité du niveau de fin en gros donc au début on se jette comme ça tout droit parce qu'on a des frames d'invulérabilité qui nous permettent d'atteindre alors c'est là on demande sur tes runs donc j'imagine que tu as un twitch donc j'imagine que les gens qui veulent voir des runs venant de toi peuvent aller sur ton twitch c'est ça je vais juste expliquer ce qui s'est passé et j'en parlerai après donc on a raté pour la première fast rate mais ça nous a remis du coup un peu en arrière dans le combat voir quand on a un loading on est invincible pendant quelques frames enfin pendant deux secondes je crois et du coup vu qu'on était remis en arrière dans le niveau ils ont décidé de faire une strat où on va tout tout droit jusqu'à ce tessie et on atteint le trigger de fin de boss en fait tout bêtement c'est pas forcément exactement la strat usuelle mais là ici ça marche et voilà fin du jeu et ils vont couper la dernière cutscene ce qui fait que vous ne verrez pas vous ne verrez pas la fin du jeu vous n'aurez pas la réponse sur le pourquoi du comment des enfants de Octodad il faudra faire le jeu pour le savoir ou regarder un porno japonais ok merci beaucoup ok très bien c'était super merci à tous d'avoir suivi donc Octodad merci Beloukan et merci CNN surtout il a de bien connaitre le run visiblement bravo bravo très bon commentaire on va passer on va regarder qu'est-ce qu'ils sont en train de montrer là du coup ah oui vas-y je te laisse parler de ça du coup ce qu'il se passe CNN oh je sais pas non ah je crois qu'ils veulent je crois qu'ils c'est juste qu'ils voulaient montrer la cinématique de fin j'imagine parce que je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont relancé le combat j'imagine qu'ils voulaient juste montrer la cinématique de fin d'ailleurs CNN c'est à quel moment exactement qu'ils finissent le timer enfin qu'ils arrêtent le timer donc là il y a le combat en deux parties enfin c'est d'abord on essaie de faire en sorte d'atteindre la fille pour qu'elle déclenche la rame d'incendie et qu'elle éteigne le feu une fois qu'on a fait ça il faut encore on bloque la fontaine pour propulser le chef cuistot dans une espèce de grosse bouée pour le bloquer et après ça il faut aller toucher le chef cuistot et ça lance sa dernière cinématique le chef cuistot pense qu'on arrive et qu'on a essayé de le tuer en fait on lui fait juste un gros câlin pour lui dire qu'on le pardonne et donc c'est au moment où on atteint le chef cuistot et que ça lance la cutscene que le jeu est fini donc là on voit qu'on bloque la fontaine pour augmenter la pression pour propulser ensuite le chef et donc référence à Super Monkey Ball on l'enferme dans une boule voilà le lien entre les deux runs on l'a trouvé voilà et donc là il lance la dernière cutscene donc où on voit que Octodad pardonne au chef de l'avoir tourmenté pendant très longtemps et où on en apprend ensuite plus sur l'origine des enfants de Octodad et sa femme il prend totalement de passion entre un homme et l'animal c'est tellement beau donc là le chef se rend compte que nous sommes un bon père de famille il décide de ne plus nous embêter et de partir vivre sa vie là notre femme se rend compte que nous sommes effectivement un poulpe mais ça va elle vivra avec enfin c'est interdit par la loi quand même enfin moi je dis ça j'ai rien et là le fils il demande mais si papa est un poulpe d'où venons-nous ? euh voilà je suis sûr sur le chat que vous imaginez tellement de choses et je suis fier je pense pas qu'il y aura le jeu je pense pas que le jeu j'en ai terminé ah ok merci beaucoup donc merci beaucoup pour les commentaires donc nous allons passer à quoi ? euh ninja, baseball, batman C'est parti ! 18.45, ouais c'est 2 minutes de plus que leur PB, honnêtement ça va, pareil, au début ils ont un peu galéré parce que, bah sur les tâches simples en fait, mais juste des problèmes de coordination, mais après tout est bien passé, tous les skips, enfin ils ont jamais eu besoin de s'y reprendre pour les grosses équipes du jeu, donc c'est plutôt une bonne run. Du premier coup, finalement, tout ce qui est les flying glitchs dont tu parlais, etc, les OOB, tout est bien passé. Yep, oh tout le monde se barre. Ils ont bien tort, parce qu'il va y avoir 2 jeux que je ne connais pas, Ninja Baseball Batman, celui de Spic Adventure, mais juste après, à 2h du matin, il va y avoir tout le bloc Tetris, et je vous encourage tous à regarder ça. Ah oui, alors ça, c'est vraiment, ouais, ça arrive dans, quoi, dans une petite heure, dans une heure, ouais, une grosse heure, on va dire, ouais, Tetris Grandmaster, un énorme segment d'une heure et demie, deux heures, sur Tetris, et alors ça, ça va être vraiment exceptionnel. Ouais, regardez les TGM, vraiment, regardez-les, si vous avez jamais vu des runs de TGM, restez jusqu'au bout, surtout, ça va être un truc de fou. Ça, c'est sûr, si vous avez encore la force de ne pas dormir, restez. Dormir, c'est pour les autres, restez pour Tetris, vous allez profiter la mort. Voilà, du coup, je balance la pub. Ah, zut, alors, attends, il faut que je... Le CPM, fais donc. Ah oui, CPM, CPM, tout ça, tout ça. Alors, dashboard, tout ça. Allez, bonne paix à tous. Allez, merci à vous. Euh, on vous retrouve plus tard, du coup. Voilà, c'est lancé. Mais les gens vous entendent, normalement. Ah, on entend par-dessus la pub, non ? Ou c'est juste les gens qui ont adot de plus, qui nous entendent, non ? Pardon ? Si vous avez adot de plus, vous enlevez ça. Vous me bloquez ça, vous enlevez. Vous trouvez pas de s'entendre, c'est les pubs. Vous faites la strat de navigateur. C'est-à-dire, vous désactivez Adoblox Plus sur un navigateur sur lequel vous regardez le stream. Et vous avez un deuxième navigateur sur lequel vous désactivez Adoblox Plus et sur lequel vous ne regardez pas le stream. Et sur lequel vous mutez le stream. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, mais si t'as deux navigateurs, tu peux regarder deux fois plus de pubs. Ouais. Et ouais. Ça arrive, DAC WPM, de ne pas avoir la pub. C'est random. Il y a des gens qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Après, sinon, si tu veux avoir le CPM, fais un petit F5. Normalement, ça devrait passer. Ouais, vous pouvez faire un F5 aussi pour avoir les pubs, si vous avez vraiment envie d'avoir les pubs. En tout cas, moi, je vais vous laisser là, du coup, les gens qui font la prochaine run. Salut à vous deux. Salut à vous deux, merci beaucoup. Il y a des gens, d'ailleurs, pour commander ou pas ? Bah, normalement, moi, j'ai des gens, entre parenthèses, sur le planning. C'est ça. Bah, je crois que sur Skype, ça s'était organisé. Il devait y avoir deux ou trois commentateurs, là. Bah, sur Skype, normalement, sur le groupe, ça s'était organisé, je crois. D'accord. Bah, du coup, alors, je vais vous re-switcher. Ok, vous avez votre micro désactivé, mes amis. Ah, voilà, c'est mieux. C'est normal pour éviter les soucis à entrer. Ok, très bien. Donc, vous êtes tous les deux, ou alors peut-être que Ganondorf vous suit ? S'il y a plus de trois, en fait, s'il y a trois joueurs au plus, Ganond nous rejoint. Et là, pour l'instant, je vois une seule personne sur la run. Mais je ne sais pas trop comment ça va se passer. Pour l'instant, comme il y a beaucoup à dire là-dessus, on sera deux au départ, quoi qu'il arrive. Deux, quoi qu'il arrive. Et, euh, Mr. Ganondorf me rejoindra si jamais, euh, il y a un nouveau joueur, en plus. Si le besoin s'en fait sentir, il viendra. Si le besoin s'en fait sentir. Ok, bah, super, bah, je vous laisse parler de ça, tout ça. Bon courage. Donc, euh, alors, je vais m'occuper de vous présenter le jeu. Le jeu, c'est Ninja Baseball Batman. Et c'est pas un jeu super héros. Bon, voilà, déjà, ce n'est pas un jeu, euh, de Batman, hein, malheureusement pour vous. Dommage, elle, Batou ne sera pas là. Batou ne sera pas avec vous. Euh, c'est un jeu développé par, euh, Irem, en 1993, sur Machine d'Arcade. Il y a eu plusieurs versions. Actuellement, la version normale, où on pouvait jouer de 1 à 2 joueurs. Et, euh, la version, euh, on va dire un petit peu updatée sur une autre arcade. Où il y avait donc, euh, pour jouer à 4 joueurs. C'est ici qu'on va voir, bah, quelle, euh, quelle version ils nous réservent. Et, euh, j'ai plutôt l'impression que ça va être du solo. Oula. Une, euh, run solo, ce qui va être, euh, sympathique à mon avis. Et dommage pour Ganondorf. Dommage pour, euh, monsieur Ganon, mais bon, il aura, il aura son heure de gloire pour Twilight Princess. Chocolat Milka reviendra. Et, euh, donc, pour vous faire un petit point sur le scénario qui est, euh, soit anecdotique, mais bon, il y en a un, il faut déjà le pointer. Eh oui. Ah, donc, vous avez, euh, l'organisation Janot, qui est venue voler 6 artefacts du baseball. Et, euh, nos 4 héros sont envoyés parcourir les Etats-Unis d'Amérique pour récupérer ces 6 artefacts. Et, éventuellement, battre celui qui les détient. Et, à chaque fois, l'artefact est récupéré par une équipe, enfin, par le symbole d'une équipe, quasiment. Le jeu commence en Seattle, contre l'équipe des Mariners, pour récupérer la batte en or. Donc, voilà, pendant que... Morphagator est en train de finir les tests et de setup le jeu, pendant que, apparemment, derrière, dans le canapé, ça rigole. Nous allons commencer à... Du moins, ils vont commencer quand ça commencera. Je ne veux pas me entendre. 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 Mon mic est juste en train de rentrer dans l'électro-cyclo. Tu veux dire, le compacteur de crash ? Alors, MalfaSJD, oui, c'est une musique de Sonic que tu entends. Oui, éventuellement, on a peut-être aussi oublié de se présenter. Donc, moi, pour ma part, c'était Hupo. Et celui qui m'assiste dans cette run, c'est Tets. Voilà. Alors, on est un peu là pour remplacer, parce que cette run-là, elle vient d'arriver et il n'y avait un peu personne. Je vais commenter aussi le jeu Spical, juste après. Et après, je commenterai vendredi, Get Out of Hell, avec Tae et puis Wings of V tout seul. Oui, et moi, après, vous me retrouverez juste après Get Out of Hell pour Super Turricane. Et encore un petit peu plus tard, Bionic Commando Rearm 2. Et je serai aussi un petit peu plus tôt dans la semaine avec Adrenesis pour Kirby Superstar sur Super NES. Donc, pour l'instant, nous avons Ross et devant nous, un personnage orienté sur la force. Oh, there we go. Here we are. A little bit. Here we are. Oh man, the soundtrack in this game. Yes. Just such a thing. Dude, this looks so beautiful on screen. It just pops off the screen. Yeah. This game's colors are great. Donc, voilà, préparez-vous à voir à peu près du grand n'importe quoi. Et par grand n'importe quoi, vous allez rapidement comprendre. C'est un jeu de baseball beat them all en mode, voilà, il va taper des balles de baseball. Et pas de la façon dont vous allez peut-être vous y attendre. Enfin si, ça me disait mal, donc vous devez déjà savoir comment il va s'y prendre. Non, les balles vont pas apprécier. Un moniteur arcade, c'est super beau. Tu as un, mais c'est dans un arcade. Darn. Ça ne va pas à rien. Et il a aussi... J'ai un jeu de jeu. Score table de Ghosts & Goblins. Parce que... C'est fini. Quing, 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 quing. Now. Go, go, go. Insert coin, come on! Give me money. There we go. Yeah, that's perfect. Durant le marathon, oui, effectivement, il y aura quand même pas mal de runs un petit peu n'importe Nowak, sur des jeux bien plus fun que demandants. Pour ceci, je vous retournerai vers la run de Kirby Tilt & Tumble, où il y aura un petit peu de maltraitance de Gamecube quand même. Je serai le commentateur de cette run aussi. Apparemment, il y a des soucis sur leur setup. Donc, on va profiter rapidement pour vous faire un petit rappel. Donc, vous êtes dans le restream FR de SGDQ 2015. Si présent, nous sommes... Et nous vous demandons de bourrer les dons. Voilà, oui, bourrer les dons absolument. Bourrer Jacky Lafrite pour Borderlands, the pre-sequel. Bourrer Almon Abyss de Boshi, bordel. C'est un jeu de la vie, c'est un jeu de l'amour. Effectivement, là, ça a glitché quand même relativement violent. Je sais pas ce qu'il s'est passé, c'est parti bien violent. Voilà, donc nous allons voir quel perso il prend. Donc, vous avez Rosé, Rino, Roger et Stro. Chacun est spécifié sur une caractéristique. Le jeu se joue un peu comme ces bons vieux brawlers. Avec du combo, des shoryu et tout ce genre de trucs de jeu de combat que vous connaissez. Et time. C'est parti. Donc, on commence de suite. Alors, il a pris Rino, le personnage rapide. Qui fait un peu moins de dégâts que les autres et un moins de vie. Mais il tape beaucoup plus vite. Et du coup, un DPS qui est quand même vachement plus violent. Moi, ce qu'il vient de faire, c'est un des moves que vous avez dans le jeu. Il a éclaté directement ou un ulti ? Euh, non, je crois pas qu'il ait eu claqué l'Ultra, je crois que c'est normal. Ah oui, non, c'est vrai, le gros éclair, c'est l'Ultra, c'est vrai. J'ai tendance à les confondre. Donc, il y a aussi une mécanique qu'on appelle le Desperation Move. Il se fait avec attaque et saut, si je ne dis pas de bêtises. Et qui se retrouve à être quelque chose qui va vous sauver les fesses assez souvent. Le bestiaire de ce jeu est très varié. N'inquiétez pas, il ne va pas y avoir que des balles de baseball. Il y a vraiment des balles de baseball. Alors voilà, donc ici, vous voyez qu'il utilise Thunder Kick pour le détruire extrêmement rapidement. Pour que les deux parts de vie s'envolent immédiatement. Du bourrage dans le boss. Et ça bourre, ça bourre. Et non, voilà, il chope en Thunder Kick et il termine. Donc, oui, bien sûr, il va frapper des gens avec un fauteuil. Le premier stage est terminé, alors on va passer au deuxième stage. Donc maintenant, nous dirigeons au stage 2, le stage 2 qui se plaça en San Francisco. Contre l'équipe des Giants pour la balle en or. Donc voilà, nous avons la partie de la balle en or. Dans ce stage, nous avons le droit à une petite voiture qui se détruit au bout d'un moment. Mais qui permet de passer la plus grosse partie du niveau. Et maintenant, vous vous battez contre des chevaliers sans tête de Disney. A croire qu'à l'époque, on n'avait pas grand chose à faire des droits d'auteur. Voilà, donc il claque l'Ultra pour bien vider l'écran. Donc après, comme il est en train de préciser le runner si présent, il précise que cette attaque Ultra est censée quand même toucher tout l'écran. Mais des fois, le jeu n'est pas non plus si simple. Et a tendance à ne pas prendre des hits sur certains ennemis. Allez, et c'est reparti pour une petite section en voiture, complètement vandale. On va détruire ce bateau. Par contre, là, il est bloqué contre des ennemis. Il va être obligé de les affronter. Ah oui, parce que je crois que normalement, on peut skipper ce combat. Si je fais pas de bêtises. Il ne touche pas d'ennemis avec la voiture. Il n'est pas obligé de les combattre. Et il peut continuer. Mais le problème, c'est qu'il en a touché. Et bien sûr, la RNG, c'est connu. Elle est là pour embêter les runners. Il a fallu qu'il ennemi se décale devant lui. Voilà, c'est donc ce qu'elle a fait. Elle a embêté le runner. Encore une Ultra pour vider l'écran. Après tout, c'est pas si cher que ça. Et on peut bien frapper. Donc les ennemis n'ont pas beaucoup de vie. Widd qui a survécu. Alors maintenant, on arrive sur des gens de Hot Rod. Peu spécial. Mélangeant encore avec ses... Le valis sans tête. Vraiment, le bestiaire est complètement fou. Et nous arrivons avec Madlax. Éventuellement, le nom doit pas mal vous dire quelque chose. C'est Mad Max. Inspiré par là. Il y a pas mal de références tout au long. Que ce soit pour des joueurs de baseball ou pour des films ou des voitures. Pour les films qui ont marqué les années avant la sortie du jeu. Les années, c'est quand même Mad Max. C'est sorti quand même pas mal de temps avant ce jeu. Mais bon. Et oui, cette voiture a bien du rouge à lèvres. Ah, elle l'a perdue d'ailleurs. Voilà, nous avons récupéré la balle dorée. Je te laisse écrire le... Ah oui, non, attendez. Avant le stage 3, il y a le bonus stage. C'est arrivé. Où ils vont devoir écraser une boule de baseball. Non, ça c'est l'autre. Attends, si. Non, je sais plus. C'est lequel. Ah non, si, oui, les deux. Il faut l'écraser. Mais l'autre, c'est avec le point. Là, c'est dans les mains. Vous voyez l'intérêt. On éclate. On aplatie. Pour montrer la puissance du Ninja Baseball Batman. Je ne veux vraiment pas savoir ce qu'ont pris les développeurs de ce jeu. Clairement, je ne veux pas savoir ce qu'ils ont pris. C'est quand même bien violent. Donc ici, nous sommes dans un casino. Donc tous les ennemis, on va être prêts à aimer sur le casino. Car nous sommes à Las Vegas contre les 51. Ils ont la casquette d'or. Donc voilà, ceux qui veulent, vous pouvez aller chercher la fondation de protection des balles de baseball. Et leur prévenir que ce jeu enfreint les droits des balles de baseball. Les droits fondamentaux de toutes balles de baseball. Pour les sauver, voyons. Elles ne méritent pas d'être aussi maltraitées. Par contre, des animaux, oui, données pour tuer les animaux. Il faut aller vite. Il faut bourrer les dons. Et entre eux, tuer les animaux. On veut sauver les frames. Pas les animaux, pas les animaux. Ces ennemis sont un peu étranges. Je pense qu'on dirait des pions d'échec. Avec une tête de pique et une balle de baseball en tant que tête. Par très moins, des fois, ce jeu. Alors, ce jeu, il est utile de le préciser, puisque je vois que les questions sont posées. Vous, techniquement, ne pouvez pas l'avoir, puisque c'est un jeu d'arcade. Techniquement, il faudrait un PC Engine au équivalent. Je ne sais pas exactement sur quel système ça tourne. Mais il vous faudrait, littéralement, avoir une arcade. Ou un émulateur, bien sûr. Voilà, c'est ça. Sauvez les balles de baseball. Tuez les animaux. Après tout, le baseball, en France, on s'en moque. Les animaux, on s'en moque. Brigitte Bardot peut bien aller se faire voir. Oui, mais il y a Batman dans un peu, alors. Ah, il y a Batman, il faut faire attention. Tiens, chat, je vous défie de trouver la chose qui ressemble le plus à Batman pendant que nous sommes contre le boss. Et on dirait qu'il a été designé dans un Sonic, littéralement. C'est Eggman qui a fait ça. On s'est robotnique, hein. Vous voyez, des fois, ces petits trucs noirs par terre, ce sont des packs de dynamite que vous pouvez lancer sur les ennemis pour leur faire des dégâts. Oui, mais les bossistes ne sont pas équipés à l'Handle Thundercick. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non. He has a lot of invincibility, which is why I'm just kind of waiting for him at times. Donc voilà le stage 3 est fini nous récupérons donc la casquette d'or et nous allons nous envoler vers le stage 4 se déroulera au texas contre les texas rangers ce qui nous permettra d'obtenir le gant en or alors par contre j'aimerais bien savoir quand même comment ils vont faire les texas rangers c'est quand même pas n'importe qui comment va-t-il faire contre les texas rangers je trouve cet ennemi noir avec des lèvres extrêmement perturbant et je trouve ça extrêmement perturbant et étrange dans ce genre de vœux qui m'étonnent autant les hamburgers qui m'ont des hamburgers vivants voilà n'allez pas manger des hamburgers au texas sinon c'est à peu près ça qu'on va vous servir franchement j'ai pas envie si j'étais vous et apparemment dans les greniers au texas il y a des épées qui volent des violons et des chaises à bascule aussi un frigo qui volent voilà bien sûr vous irez au texas vous verrez tout ceci c'est bien c'est bien connu et on a des fantômes balles de baseball donc là on a ces gens de nuages de fumée je pense que c'est la pollution la pollution on a encore mécané de balles de baseball qui s'est fait éclater extrêmement rapidement il y a eu la face strat donc il a dû claquer deux fois l'ultra pour aller vite mais il a aussi eu les cheerleaders qui donne un boost random qui permet d'aider des fois c'est de la vie des fois c'est des vies en plus des fois c'est l'ult enfin c'est la permission de faire l'ultra à l'infini vous avez bien marqué et d'autres joyeuses et la bouffe au texas ça bouge tout le temps c'est parfaitement vivant comme dit mv il faudrait il faudrait arrêter de se batter c'est sûr de ce que ça veut dire mais non donc voilà on a un taureau musical c'est peut-être la meilleure façon de décrire ce truc taureau ménager voilà c'est le taureau ménager le red bull 7000 vous fait le café et de la poisson énergétique en même temps voilà ce boss a quand même une strate assez énervante puisqu'il a tendance à pas mal spammer une attaque horizontale qui prend toute sa zone horizontale et on récupère le premier gant doré dans la foulée donc maintenant continuons sur le stage 5 affronter les miami marlins et récupérer un autre gant doré donc alors après les frigos vivants les hamburgers vivants les plats avec un steak qui se coupe tout seul et d'autres choses qu'allons nous avoir et bien des robots balle de baseball araignée décidément ça va jamais arrêter de devenir de pire en pire mais jusqu'à la fin du jeu et arrêter de venir de besoin oui donc ce qui vient d'exploser là c'est censé être des réveils voilà l'ennemi est en train de se suicider tout seul sur des flammes j'ai un tout petit doute sur le timer vous êtes à combien j'ai 12 56 57 58 on doit être à 2 3 secondes de retard ouais on est à moi je suis à 59 moi j'ai juste de passer à 13 ouais on a 5 secondes de retard bah essayer de faire un petit refresh c'est possible et de passer en source le source ma connexion tiendra clairement pas et éventuellement si je ne fais que refresh non bah c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je refais ça vite fait voilà donc maintenant je suis passé 24 25 c'est bon je prends en compte au fait aussi délai que mes paroles arrivent voilà donc là on avait des battes de baseball normales maintenant on les arrose ne me demandez pas qu'est ce que c'est pourquoi ça transforme des nounours en battes de baseball rose ici non c'est moi j'ai pas trop compris non plus pourquoi oui et viking va avec des haches aussi donc il a les cheerleaders parce qu'elles lui ont donné par contre des exclusifs même pas utiliser du coup donc le boss ou killer croque après tout un j'ai un crocodile géant on pas dans une truc d'ailleurs bah après tout c'est batman et tout c'est batman c'est batman il est normal qu'ils aient killer croque voilà je sais pas vous mais moi je vois un alligator dans un jeu avec marqué batman je me dis c'est killer croque faut que je l'éclate dans un laboratoire avec les balles de baseball apparemment quoi les balles de baseball sont actuellement nos amis et elles sont vivantes il faut les respecter contrairement à killer croque qui finit en sac à main voilà vous avez parfait exemple sauver les balles de baseball tuer les animaux et donc maintenant nous allons il va falloir mâcher pour éclater cette balle de baseball contre le plafond avec le point vous voyez apparemment on doit pas y avoir assez pour sauver les balles de baseball la preuve pas suffisant moi nous venons d'arriver à cago nous sommes à chicago nous allons rencontrer les clubs ou les white socks pour récupérer la statue donc la première statue ou alors je sais plus s'il y en a deux je sais plus s'il y en a deux aussi c'est la statue que tu récupères mais que tu ne récupères pas à la fin du niveau je crois donc on se balade encore une fois en voiture je crois que c'est un jeu de baseball et on se balade en voiture ont pris l'intérêt donc à partir de là la run reste quand même relativement pareil dire les ennemis utiliser le thunder kick faire le combo classique faire attention pas prendre de dégâts et c'est tout moi il n'y a pas grand chose à dire sur ce parti à ce classique ça a été comme ça toute la run ça continuera comme ça jusqu'à la fin donc voilà nous avons maintenant le boss de la mafia à l'woofone oui oui vous chercherez bien et lors du spawn il est possible de toucher ce boss on va dire qu'il y a quelques frames très rapide sur lesquels on peut on peut l'attraper on peut passer avant ces frames d'invénérabilité du spawn ennemis de toute danger c'est que les autres personnages ont vraiment respecté mais parce que de la façon de la façon de le faire et de la façon de le faire et de la façon de le faire, je peux me garder assez assez même si il se passe de l'eau de moi je peux me flyer à travers le écran et juste le coup de la façon de le faire c'est un complètement unfair de l'affaire Ah, c'est l'heure du petit plot twist, celui qui me demandait de récupérer les objets vous a en fait volé le dernier objet qui est la statue, ce qui nous force à poursuivre dans ses derniers retranchements à New York pour qu'on crée les Yankees et récupérer finalement la statue. Attention, le plot twist n'est absolument pas classique dans le jeu vidéo, même à cette époque je crois que c'était déjà un classique. Rick, que votre employeur soit en fait le grand méchant, c'est le twist, le twist. Par contre ici il y a quelques particularités par rapport au fait que les vagues sont assez violentes et que Murph doit faire attention à bien placer tous ces Thunder Kick correctement dont le recovery est horrible. Donc comme le précise le runner, ça va lui arriver des fois pour cliner un écran de faire dix fois la super juste pour cliner l'écran. Alors que c'est censé la cliner en un seul coup, mais bon, les jeux ne sont pas parfaits et quand il y a trop de choses, la mémoire a du mal. Je vois qu'il y en a qui ont effectivement reconnu le stage des Tortues Ninja 4. Voilà, ici il y a juste du spamming de Thunder Kick en boucle en attendant de tuer. Donc voilà, un petit rappel pour ceux qui seraient arrivés en route. pour regarder le re-stream français de Summer Games Dawn Quick 2015. Et nous sommes le re-stream français, je suis TaeHupo et il y a TETS avec moi. Et ce qui m'a dit beaucoup, c'est que la plupart des Throws sont invisibles pendant l'animation. Donc vous pouvez l'abuser pour groupir les ennemis ensemble. Et vous gardez vous-même en sécurité. Et vous gardez vous-même en sécurité. Et bien, à quelques-unes, c'est utile de faire l'attaque basique. Parce que, à peu près de Thunder Kick, il s'enlève. Donc vous pouvez... On va faire de l'attaque de plusieurs gars à la même temps. Donc voilà, je crois qu'on se rapproche du boss. À la fin de celui-ci ou encore quelques vagues. Voilà, et c'est donc le début du boss rush. Enfin, il va être recommencement. Le boss de fin commence d'avoir pour une sorte de boss rush. On commence par affronter ce méca balle de baseball. Et décidément de savoir avec quelle technologie il faut du jeu. Dans un stade de baseball. Voilà, donc on comprend bien le sujet. America, baseball... Il ne manquerait plus que des flingues et nous aurions la parfaite caricature de l'Amérique. Par contre, chaque boss a une variante. Celui-ci, par exemple, a des ZAD supplémentaires. Pour certaines phases. Et il spam son anti-air. Et vachement plus violent. Alors qu'ils le prennent relativement safe. S'il arrive à sauver ça. On est au 0 de Vital. Ça devient très très clutch. Pour ne pas rajouter grand chose. Apparemment ça lag. Le jeu est à genoux. L'Arcane n'en peut plus. Un Thunder Kick. Et il s'est fait avoir sur l'entière. Encore une fois, ce boss est très punitif avec l'entière. Mais bon. Qui dit arcade. Qui dit crédit. Qui dit, vous revenez instant de full vie. Et on reprend comme si rien nous était passé. Sinon que la statue. On a le boss de fin. King Babe apparemment. Aime dire qu'il est un roi. Un ancien joueur américain. Et apparemment, cet homme aime bien dire que c'est le roi des Babes. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire en anglais. Et vous trouverez vous-même ce que ça veut dire. Les autres. Allez chercher Google Trad de la bande d'un culte. Il n'y a pas d'une option pour qu'un résultat. Donc. Ce n'est pas une lutte très difficile. Ce boss n'est absolument pas compliqué. Comparé au refight. Que l'on fait avec le boss. Et c'est terminé. Il y aura un 24-0-0 tout pile. C'est bon. Je suis content que certains ont compris le Hail to the King. Je suis fini donc sur un ombrelle. Sur la lune. Et la lune est faite d'or. C'est bien connu. Et la lune en tombe. Voilà. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'ont pris les développeurs de ce jeu. Bien. Je n'ai aucune idée. Mais Batou doit en être fier. Voilà. C'est sûr que le Batou doit être très fier de cette run. Bravo. Bravo. Super. Du coup Spica Adventure. Juste après ça. Des pour-têtes. Pour-têtes. Qui m'enchaîne. Donc moi je vous dis au revoir le chat. Et on se voit mercredi. Pour d'abord Kirby Tilt and Tumble. A plus le chat. A plus à plus. A plus à plus. Et tu n'as personne avec toi mon pauvre tête. Mais je ne crois pas que ça a duré très longtemps. Spica Adventure. A plus de 8 minutes. Oui voilà. Restez. Restez. Surtout ici. Parce qu'encore une fois. Juste après Spica Adventure. On aura tout le segment Tetris. TGM. Donc The Grand Master. Donc en fait vous allez voir du powerplay sur Tetris. Ça va être extrêmement impressionnant. Pour ceux qui avaient déjà vu au précédent SGDQ. Vous avez pu voir à quel point c'est exceptionnel. Et bien on en remet une couche avec cette SGDQ. Et c'est vraiment à ne pas manquer. Donc restez. 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 Tandis qu'il y a une interview de... C'était pour quoi déjà ? Ok. Et c'est un peu spécial parce que c'était pas Gauntlet. Je ne sais plus. Qui est-ce que vous avez avec toi ? Oui. C'est Alexis de France. C'est très bien passé. Et cette année, on a vraiment besoin d'avoir... Commergames Don't Quick. Donc. Ah oui. Je passe la pub. La pub est lancée. Donc je passe la pub. Et donc oui. La Summer Games Zone Quick 2015. N'hésitez pas à donner. Encore une fois. Vous avez plein de dons. Que vous voyez en bas de l'écran à droite. Possible. Enfin... Enfin... Pardon. Vous avez des lots que vous pouvez gagner. En faisant des dons. Et à partir d'une certaine somme. Vous avez une chance d'avoir donc... Là en l'occurrence. Vous voyez à l'écran un Alienware. A partir de 50€. Vous avez une chance... Enfin de 50$. Donc environ 45€. Vous avez une chance de récupérer un Alienware. A partir de 20$. Donc environ 17-18€. Vous avez une chance de récupérer une 3DS XL Majora's Mask. Absolument somptueuse. Pour 10€. Vous avez Dendy Russian Console. Plus 10 jeux. Donc c'est plutôt cool aussi. Et voilà. Plein d'autres prix que vous pouvez gagner pendant les segments. Donc n'hésitez pas à donner pour ces prix américains. Mais vous avez aussi une chance de participer aussi à une Tombola. Pour les Perleurs. Français. Francophones. Donc n'hésitez pas. Si vous faites des dons pendant ce segment. Vous avez une chance de récupérer des Perleurs. De gagner des Perleurs. Pour une somme modique de 3$. Donc n'hésitez pas. Regardez bien. Vous pouvez pas taper. S'gdq Perleurs. Et vous verrez la liste des Perleurs récupérables. Voilà voilà. Excuse moi de t'avoir monopolisé la parole. Du coup TETS. Encore une fois j'aimerais bien pouvoir traduire. Mais le son du Stream US en fait est extrêmement bas. Peut-être augmenter la télé juste pour écouter un peu ce qu'ils disent. Comme nous ne savons pas qu'il n'y aura pas trop de retour. Je n'ai jamais entendu d'un jeu qui est venu après 2005. Qu'est-ce qu'un LCD TV ? Je ne sais pas. Donc vous n'êtes pas sur le speedrunnage ou jouant Petrus sur le téléphone ? Non. Non. Je ne sais pas. Ah oui. Ok. Donc ça c'est les gens. Justement une partie des gens du segment TETRICE The Grand Master. Par contre moi je ne connais pas particulièrement les gens. Les noms de ces joueurs. Mais ils feront partie du grand segment TETRICE The Grand Master. Commenté par Sephiroth d'ailleurs qui connait extrêmement bien TETRICE The Grand Master. Donc n'hésitez pas. Ce sera génial à priori. Il n'y a aucun souci sur ça. Donc on vous attend tous sur ça. Et bien sûr pour Spika Adventure qui vient juste après ils sont en train de setup. Encore une fois sur Arcade. Et ils sont comme... C'est comme si tous ceux qui ont été remplis sont électroniques. Et nous nous sommes comme... Oui, oui. Je veux dire... Je veux dire... Ne pas rater un TETRICE The Grand Master. C'est très sympa décidément ce petit setup autour de la table à interview tout ça. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi je trouve ça pas mal. Après... Ils ne l'utilisent pas assez souvent. Je trouve qu'ils devraient l'utiliser pendant plus de setup. Oui. Ça peut seulement s'existir parce que TGM3 a été présenté à AGDQ. Oui. Et puis on a entendu parler de TGM4. En tout cas américain. C'est vraiment pratique. Ça permet de rendre ça entre guillemets moins long on va dire. Je veux dire... Tu sais... Si les choses s'arrêtent après quelques mois après AGDQ. Et puis on a entendu... Oh ! TGM4. C'est un test de location à l'extérieur autour de la table 3. Je veux dire... Je veux dire... Je veux dire que c'est pas du tout ce au quoi tu t'attends. Non. Ah oui... Non. Ils n'ont pas dégâché à TGM4. Je veux dire. Deux micros pour parler. Je trouve que c'est bon. C'est important. Nous avons dégâché à TGM4 et je l'abandonne. Et puis je le bâtissons à la même chose. Et nous, vous savez... Nous les sommes dégâchés par là. On ne sait que ça peut arriver. Et je me suis dégâché par là. Vous savez, j'ai acheté mes tickets avant de partir de 3... Je pense que c'est pas d'un truc. Si la fin n'est pas d'un truc de jeu. C'est probablement notre seule chance dans notre vie pour le faire. Mais d'abord, c'est Spica, TVROS sera son PS bientôt, il n'est pas encore. J'espère que ça arrive maintenant. Si vous voulez venir, vous pouvez dire TGM-Series sur Twitter, ou T-Tetris-officiel sur Twitter. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de gens à l'internet pour relâcher TGM. C'est vraiment un événement à ne pas rater. Moi, c'est un des événements que j'attendais le plus pour la SDQ. Vraiment, avec impatience. Je pense que c'est... je ne sais pas, c'est une bonne chance. Oui, c'est une bonne chance. Il faut savoir que moi, je connais très très peu TGM, donc je vais sans doute dire quelques bêtises. Mais il faut savoir que TGM, il y a des modes de difficulté et surtout des objectifs à atteindre. Et le rang de Grand Master n'est pas du tout facile à avoir, notamment sur le 3 qui est le plus difficile. Il me semble qu'il doit y avoir 9 personnes dans le monde qui sont Grand Master, ou peut-être 8. Sephiroth vous expliquera ça. Et d'ailleurs, on a un énorme segment justement sur ce Grand Master 3, qui est donc supposé être le plus difficile, il me semble. Donc vous verrez ça. Et on va en voir parmi les runners qui... Et donc je vais commencer, il n'y a pas longtemps. Ouais, excuse-moi. Bah du coup, je te laisse sur ça. On va voir pour Sephiroth tout ça. Ok, bah bon courage pour Spica. Alors là, c'est la fin du setup avant le début du jeu Spica, qui est un jeu japonais, sorti uniquement sur arcade. Nous proposons de jouer une héroïne ayant un parapluie. Un parapluie qui lui sert à attaquer et à se défendre.